salut à tous donc maintenant maintenant c'est le bon moment pour dire si le son va bien et si l'image va bien parce que voir de la france il était il était chaud mais son image nickel j'ai pas encore commencé mais tu m'as fait douter un peu j'ai regardé puis j'ai fait non 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 je suis encore en ligne donc c'est lui c'est lui jérôme un espant que toi tu entendes vraiment le son donc alors il y avait qui tout le monde rafael michel snuff qui est parti du coup blanca josé qui nous aussi est parti voilà gaël belisarius fidèle représentant de l'esprit machine table top notes blaster joie nerf le rendez-vous des chaînes youtube donc c'est les scellés je suis rougeâtre ah oui oui peut-être un peu ouais bon c'est pas bien c'est pas bien grave parce que j'ai mangé une clémentine tu vois ça s'explique ou alors c'est parce qu'on veut parler des bleus d'angels c'est doux être pour ça elle est trop de faudrait que tu dises comment on t'appelle parce que parce qu'à chaque fois si je dis est trop de penses qu'il ya trop de tu vois enfin test son rire christophe lambert pour voir salut je t'ai dit net driver salut à tous donc je vous ai mis une petite musique d'ambiance donc est ce qu'elle est trop forte est ce qu'elle est pas assez fort est ce qu'on l'entend est ce qu'on entend pas n'hésitez pas à me dire tout de suite et je veux bien plusieurs avis parce que souvent ce qui se passe c'est que on en parlait j'ai pas qu'ils ont parlé dans les là que tu es là tu fais ton assure je crois que c'était exos on parlait de ça où tu dis bon c'est bon le son il ya un mec qui dit oui c'est bon et puis après tu pars tu pars et du coup alors vous n'entendez pas la musique on va la mettre à poil plus fort et du coup tu pars tu pars et au final en fait non c'était mauvais il ya juste un gars qui l'entendait bien parce que son réglage fait que assez comme pour la revue du codex blue dungeon il ya un truc qui m'a fait marrer c'est qu'à un moment donné en fait je sais pas pourquoi mon micro a déconné et en fait il ya un canal gauche à canal droit ce qui fait du stéréo et il ya un moment donné je sais pas pourquoi le canal gauche a sauté mais comme ça durait que quatre secondes cinq secondes puis après ça refaisait une petite boucle et puis ça ça redurait dix secondes sur une vidéo qui était de 45 minutes au moins je me suis dit que je vais pas tout réenregistrer et du coup j'ai eu un gars qui m'a fait ouais tu as un problème de son et tout je fais bah ouais ouais si tu parles de ce passage là évidemment j'ai sac à sauter et en fait le truc c'est que lui il écoutait avec juste un seul écouteur gauche donc effectivement à ce moment là là au moins je trouvais que ça passait parce qu'on entendait mais on entendait que c'était plus stéréo mais on entendait quand même ce qu'il disait lui du coup comme il avait qu'un écouteur du coup il entendait plus rien et je me suis dit mais quelle est la probabilité que ça arrive et après tu fais bah oui sur une vidéo qui va être vu au moins mille fois même une chance sur mille bah ouais ça va arriver quoi donc voilà donc space marine en force mais j'ai mais j'ai même mis pour l'occasion voilà mon t-shirt space marine voilà c'est un ultra mais j'ai pas de t-shirt ni blue ni des swatches et puis combien des ultras dans la des swatch donc bon est ce que ça va bien sinon les gars salut aqua évite à net driver remy dail david ward allumez vos modems je sais pas si c'est là bon stéréo c'est pas mal stéréo c'est pas mal bon du coup vous le savez ce soir on va parler de 222 ou fleuve 100% fleuve mais c'est un fleuve que je veux plus ouvert que si vous avez fait une vidéo en fait l'idée là c'est que des fois je fais des vidéos fait j'aime bien parler de fleuve en général donc des fois j'aime bien le monter le narré de mettre vraiment mon narratif donc ça c'est les vidéos je vous ai je vous ai présenté avec une musique d'ambiance des images quand ça bouge c'est pas mal quelque chose qui est vraiment narré un petit peu comme une sorte de demi très court métrage donc ça c'est j'aime bien après j'aime bien aussi quand je donne mon avis donc c'est je peux comment on appelle ça mais c'est bon du coup je balance le fleuve et je donne mon avis je dis oui bon là je pense que quand même ça me paraît pas très cohérent et c'est ce que je peux pas faire dans le narratif et au final je me dis le live c'est aussi très très bien pourquoi parce qu'il ya un vrai échange et la dernière fois je l'avais fait sur le codex nécron franchement c'est un de mes lives préférés parce qu'il y avait eu un super échange on était vraiment tous partis en mode discussion et en fait il ya des choses qui se créent en fait c'est que fait moi j'y gagne en fait parce que je suis pas le seul à donner puis après il recevoir que par les commentaires après a posteriori là il ya directement un dialogue qui s'installe et préparez vous touchez un prime écran je sais pas pourquoi et donc voilà donc c'est je trouve ça vraiment sympa c'est pour ça que j'ai envie de leur faire comme ça voilà ça fait un live sympathique je trouve donc ceux qui sont là en tout cas devait être du même avec moi et puis si vous regardez hors diffusion va peut-être vous préférez du plus narratif alors bien sûr ce soir on va avoir le choix entre ceux ci hop là des fracs ou enfin et plutôt ceci et là où il est vert un peu c'est rigolo en fait comme c'est un fond vert évidemment dès que c'est un peu trop vert ça c'est transparent donc la ou d'angels donc le premier choix que vous allez avoir à faire dans la soirée et bien c'est bien sûr de voter pour lequel on va commencer par lequel on va commencer donc ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai préparé la lecture déjà je les ai lu tous au moins deux fois et puis après j'ai mis des petites mes petits post-it là je trouve que c'est un système qui est assez pas mal donc bien sûr j'ai pas en tête les 60 pages de fluff par coeur donc du coup dès que je vais arrêter sur une page je vais aller revoir un petit peu mon post-it ça va me revenir et là tac tac normalement comme ça ça devrait assez rapide tiens salut nicolas et salut pierre le cam skynet corbeau toad guillaume qui sera là en pointillé quand dante et astorat sont primatisés primarisés c'est une bonne question c'est une bonne question on pourrait en parler en fait de la primarisation des personnages parce que justement je viendrai à un moment donné alors je sais pas quand mais dans la partie blue down gel de la primarisation justement de méphiston comment ça s'est fait donc on verra à ce moment là alors pierre il a compris ils votent déjà donc des fois tu es bas du coup ça c'est un boulot on sait pour qui allez-y voter ba ou des swatch chips watch à nicolas on sent le fidèle aussi de la chaîne grégorique on va pas expliquer ça on va pas expliquer on va dire qu'il fallait il fallait être sur le live de grégorique pour pour voir le côté chips de la force et blizzard us bah je crois que c'est la première mission de la soirée c'est de compiler et de regarder s'il ya plus de ba ou de des swatch c'est assez partagé franchement faut compter parce que là comme ça a vu de nez c'est 50 50 pour moi donc allez-y on a allez encore une minute pour voter je laisse une minute pas chronomètre une minute pour voter hop et puis on part on va partir directement donc je vous ai fait un petit setup genre en mode hop là un truc comme ça là voilà j'ai enlevé le clavier et puis on va pouvoir voir un petit peu le bali évidemment les visuels en attendant quoi d'autre c'est bien en attendant on se rapproche doucement des quinze mille j'ai bon espoir pour pour cette année pour noël il reste quoi il reste il reste 22 jours ça peut être tendu mais ça peut se faire aussi donc voilà si vous avez envie de vous abonner si vous trouvez que la vidéo vous plaît que ce soit dans la rediff ou maintenant n'hésitez pas à faire un petit like un petit abonnement les petits like c'est sympa parce que les lèvres qu'on les fait maintenant eh bien du coup ça amène en fait d'autres gens les gens ils ont les gens qui traînent comme c'est un petit peu sur youtube à 8 et un pensé à vérifier en fait que alors pour ceux qui sont abonnés à la chaîne déjà qui ont fait le choix d'activer la cloche en fait vous avez plusieurs niveaux c'est à dire que vous pouvez vous abonner et après vous pouvez vous abonner en activant la cloche c'est pour recevoir les notifications à chaque fois que je fais une vidéo c'est la minute est passée donc on arrête de voter puis belisarius si tu es là je veux bien que tu fasses le bilan qui bat tu nous dis donc c'est belisarius qui va parler et du coup en fait c'est youtube décoche ça en fait de façon automatique régulièrement en fait donc de temps en temps si vous continuez à apprécier ce que je fais sur la chaîne eh bien n'hésitez pas en fait à aller checker que le bouton avec la cloche de notification est toujours active et même quand elle est active je vois au niveau des stats toute façon c'est pas les abonnés qui voient la vidéo forcément en premier et qui sont et qui sont prévenus donc voilà si vous appréciez le contenu de la chaîne je sors des vidéos toutes les semaines en moyenne deux ou trois là il est là que tous les mercredis tant qu'on est en confinement après je pense que quand on va sortir du je sais pas évidemment on a tous un petit peu dans l'expectative on sait pas ce qui va se passer mais et belisarius tu es là au fait parce que sinon on attend que tu votes mais que tu es parti est-ce que tu peux au moins dire que tu es là histoire qu'on n'attende pas pour rien et puis si entre temps il ya peut-être une seconde main qui peut qui peut faire le petit calcul aussi rapide histoire que bon on perd pas trop de temps si belisarius est pas là donc voilà régulièrement vous aussi aller voir directement la chaîne directement sur youtube comme ça vous avez les vidéos après voilà ouais comme dit ward il ya plein de chaînes et c'est pour ça que ça se désactive sinon il y aurait trop de notification mais voilà si vous aimez gui tv n'hésitez pas à aller refaire un petit tour dessus c'est toujours au plaisir donc c'est lui basinga bon il est peut-être pas là un belisarius parce que je ne vois pas je ne vois pas donc est-ce qu'il y en a un qui veut un ou deux là qui peut qui peut aller compter sinon je le fais mais on va perdre un petit peu de temps en tant que moi je fais plus son interaction avec vous sur le chat bruce lee opération simplicité mais ce qui fait marier avec les mecs pour des pseudos qui veulent dire des choses en fait c'est que à chaque fois les mecs pour se connecter alors ça qu'on se connecte pas forcément souvent sur youtube mais j'ai mis sur l'attaque tac 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 ou sur portable si tu as tu mets 20 minutes pour entrer ton pseudo c'est écrit tchèque rtt je veux bien lancer une pièce mais ça sert à quoi de faire voter les gens si c'est pour lancer une pièce 1 a bien joué guillaume alors si vous en est pour que l'achete de haute huile c'est bien sûr c'est pour jouer à gazland j'ai compté c'est plus d'un gel 14 des swatchs il ya plus de béa que des des swatchs de deux ou trois alors calendrier de l'avant franchement je l'avais fait et en fait alors c'est une très mauvaise idée ramy j'avais fait un calendrier de l'avant il ya deux ans et en fait j'ai perdu beaucoup d'abonnés c'était c'était le seul moment de la chaîne où je perdais plus d'abonnés que c'était complètement fou en fait je me donnais à fond alors que des décembre c'est une période super chargé pour moi je me donnais à fond pour faire une vidéo par jour en mode calendrier de l'avant c'était des petites vidéos il y avait des formes plus des grosses vidéos mais il y avait aussi des petites vidéos et en fait je perdais régulièrement des abonnés parce que les gens ça les soulaient d'avoir tous les jours une vidéo en fait ça n'a pas marre donc c'était une très mauvaise idée et moi ça me demandait un travail de fou en fait donc c'était les fausses bonnes idées 14 des swatchs et 14 d'un gel des swatchs c'est ce des swatchs 14 b à 12 b à 14 des swatchs les faits qui sont pas d'accord et ben je sais pas bon et blue d'un gel ou des swatchs allez yoko vient de voter des swatchs on va commencer par la des fourches hop c'est en mode de petit clavier sur le côté donc la musique ça va c'est pas trop fort pour vous ça vous va bien si ça vous va bien après j'y touche plus je la rechangerait juste quand il ya des quand ça boucle quoi hop 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 voilà juste un petit réglage ce qui est génial que vous avez un stabilisateur dans votre caméra c'est que il contrebalance tous les micro réglages que vous faites et les petits micro ajustement bon on est bien on est bien hop là c'est parti donc normalement même avec la bannière comme ça on arrive à lire donc je vais laisser la bannière en haut en bas je vais essayer de lire en même temps un poil trop fort la musique non la musique et pas de pollo en fait les musiques de pollo je n'ai pas fait assez mec j'en ai j'en ai quelques-unes du coup ça il y en a une dizaine en fait et dix musique ça va vite parce que à coup de deux minutes ça fait 20 minutes en fait quand les lives et en trois heures on a vite fait de retourner la première fois je propose qu'on vote avec un numéro pour rendre plus rapide le comptage peut-être donc si c'est un poil fort je vais baisser un petit peu la musique après ça peut dépendre en fait d'une musique à l'autre là alors on y va donc warhammer 40 mille supplément de codex death watch donc j'imagine quand même je sais pas si on a des gens est-ce qu'on a des gens là qui sont complètement novices et qui connaissent pas du tout l'histoire de la death watch ou est-ce que quand même bras tout le monde connaît un peu le à connaît la musique déjà et c'est plus pour discuter ensemble et essayer de découvrir les petites nouveautés qui peut y avoir et bien écoute carimène merci beaucoup à pierre c'est dur de sortir des des musiques et siens donc sébastien bonne soirée à toi puis bah voilà bonne rediffusion donc je t'y connais pas alors et bien pour je t'ai dit alors on peut lire ça donc la musique à si je vous met une musique un petit peu peut-être les trucs un peu plus le genre space marine badass tu vois voilà depuis des millénaires une humanité ignorante et préservé du mal sans borne des xénos dans des forteresses éparses des gardiens en noir veille inlassablement en secret sans gloire à l'insu de tous il leur appartient d'essayer les nids cachés de repousser l'expansion extraterrestre et de purger les esseins inépuisables ils sont le bouclier exterminateur test watch tout de suite avec la musique un petit peu plus éclipsé le fait c'est les menines black ouais franchement c'est ça c'est many black alors étonné que c'est quand même plus vieux que menines black mais en fait c'est un peu ça c'est ouais franchement tu as très très bien résumé le truc parce que c'est une équipe secrète on prend les meilleurs des meilleurs au sein de chaque chapitre un petit peu comme dans les menines black il garde leur nom par contre après on repeint leur armure en noir ils ont pas de lunettes noires mais bon ils ont des optiques et puis ils réutilisent aussi c'est une des spécificités de de la des swatch c'est les seules espèces marines techniquement qui vont réutiliser comme ça ouvertement en fait de l'équipement xénos qu'ils ont récupéré donc leur but évidemment ça va être de lutter contre toute la menace xénos mais uniquement xénos et on va voir que c'est ce n'est presque stupide c'en est presque stupide il ya deux passages de deux fleufs sur lequel je vais revenir que je trouve stupide quoi en fait ils sont tellement en mode on veut lutter contre le xénos que enfin vous verrez on y reviendra mais c'est vraiment les du fanatisme alors déjà l'espèce marine c'est du fanatisme de voilà le temps là c'est vraiment vraiment extrême à l'image qui est un petit peu sombre ouais mais ça change en plus que là voilà tac donc du coup qu'est ce que j'ai ah oui si première chose ils vous mettent alors c'est pas du fleuve mais j'aime bien cette partie là donc ça c'est il vous explique en fait pourquoi vous auriez envie de jouer la des swatch parce que bien évidemment il faut la vendre cette armée il faut trouver des arguments et dans les arguments la sobre olivée du chapitre noir et argent se peint vite et sans peine au standard paré au combat donc voilà donc fait de vous plaisir c'est une armée facile à peindre on a connu les aérônes warriors mais on voit que c'est quand même un critère qui est mis en avant directement dans dans le bouquin donc on a fait marrer alors là on retrouve un petit peu la couverture du codex en mode un peu plus grande alors je sais pas ce que vous pensez des illustrations celle ci encore elle est pas mal mais mais je trouve que globalement enfin moi j'en ai déjà parlé dans ma dans ma revue du codex mais moi j'étais fan de raymond swanland vous savez c'était toutes les anciennes couvertures que j'ai montré si vous avez vu la vidéo sur les blued angel et et je trouve qu'on a perdu à ce que ce soit pas lui qui fasse les couvertures je sais pas mais je trouve qu'il ya un vrai niveau de différence alors bien évidemment je critique je suis complètement incapable de faire ne serait-ce que l'explosion ou le ciel mais je suis capable d'apprécier et de dire ouais je préfère quand même ce style là et alors je sais pas est ce que vous êtes d'accord avec moi et que globalement le la qualité graphique du codex baisse un petit peu moi je trouve ça en fait je ne sais pas même le blued angel quand je le regarde ça me ça me fait moins rêver que d'autres d'autres codex ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas l'aide des souhaites c'est pas les pattes du space maïve parce que les mecs qui charbonne charbonne à fond contraire c'est plutôt l'élite de l'élite tu vois c'est les forces spéciales plutôt c'est comme ça que c'est présenté d'ailleurs c'est les forces spéciales alors moi je connais j'ai vu des vidéos il ya deux ans voilà les sm sont xénophobes je sais pas si tous les sm par nature sont xénophobes je pense je pense oui quand même musique trop forte c'est un peu après voilà on va le changer de façon elle change dans 30 secondes n'est pas dans cinq secondes alors basing a voilà qui est pas d'accord qui préfère le alors que tu préfères ce style là voilà après encore une fois tous les goûts sont la nature et c'est pour ça que je vous demande votre avis aussi on est là pour discuter échanger et donc que je vois si je suis le seul un peu à regretter ça auquel cas va bien jouer game sur shop parce qu'ils ont fait le bon choix ou alors s'il ya d'autres gens qui sont comme moi qui préfèrent qui préfèrent en tout cas le style de swanland bon en tout cas là on est sur voilà le dogme classique des espèces marines façon ça va être assez classique on est toujours sûr ils excellent ils sont hyper vénères quoi qu'il arrive vont se battre sont les meilleurs dans leur déjà déjà avant devenir space marine c'était déjà les meilleurs après ils sont devenus les meilleurs après ils sont primaires ils sont les meilleurs ils sont capitaines ils sont encore meilleurs etc etc on a toujours cette c'est surenchelle et cette échelle bon ça on est habitué ne tous les repas que vive le xéno et ça c'est complètement la doctrine la doctrine de la des swatch alors la fin de tous les xéno qu'est ce que j'ai noté avec une ferveur dogmatique à la période prêche que l'existence même des non humains est un outrage ignoble et une menace contre le droit absolu de l'humanité à régner sur la création alors ça c'est quelque chose que j'ai noté j'ai essayé de noter en fait toutes les petites différences qui pouvait y avoir un petit peu par rapport à par rapport aux anciennes versions alors je trouve quand même on est prêt sur la conclusion déjà mais je vous le dis tout de suite parce que je pense que c'est important je trouve qu'on n'est pas vraiment dans le il ya quelques nouveautés mais c'est très très light et je pense qu'en termes de développement de fleuve on est sur du service minimum c'est mon opinion encore une fois j'allais dire je suis peut-être un petit peu dur mais je crois pas être dur en disant ça je trouve vraiment que mais en fait moi je suis un enfant je suis un enfant je suis l'héritier de gaza ring storm et quand j'ai vu tout ce qu'ils pouvaient proposer avec gaza ring storm franchement moi ça m'a marqué et maintenant je peux pas m'empêcher de dire pourquoi ça avance pas plus que ça et là on est sur des choses qui sont identiques il ya très peu d'avancées je les note quand même et ça justement pour moi ça fait partie d'une des choses qui n'était pas forcément mis en avant le côté que la des swatch aussi un peu à l'image des grey night se cache et on ne doit pas savoir qu'elle existe et ce qui est assez amusant c'est que là on va même jusqu'à laisser suggérer que l'existence même des xéno ne doit pas être connu des masses et ça je n'avais jamais j'avais jamais pris ça en fait en considération je me suis toujours dit pour moi enfin pour moi ça a toujours été un acquis que toute la population de l'imperium savait se douter évidemment qu'il y avait des xénos et là et là du coup il ya cette notion en fait de dire que on doit même pas parler des xénos et ne serait-ce que suggérer le fait qu'ils puissent exister c'est déjà un blasphème et on n'était pas aussi loin on n'était pas aussi loin mais voilà ça prend ce côté-là en même temps il faut bien qu'ils rattrapent l'actualité moderne parce que si c'est ce que je veux dire ici si on est moins si on est moins comment dire extrémiste dans 40 milles que ce qu'on est dans le monde réel c'est pas cohérent c'est pas cohérent ça se veut plus donc alors alors je relis un petit peu ce qu'il dit ici ça change mais ce look bd colle avec la volonté de games workshop d'élargir le public et ben et ben si si ça réussit pourquoi pas moi j'avais vraiment les autres les autres illustrations j'avais en fait j'avais vraiment envie de les mettre en poster et de les mettre dans ma salle de jeu ou dans dans la chambre c'est un petit peu compliqué mais mais ouais ça claquer celle ci franchement elle est jolie mais je vais mettre même pas au fond d'écran quoi c'est plus ça le la chose bon après si le but c'est d'être le plus mainstream possible peut-être que c'est ça après on perd en saveur façon honnêtement je pense que le but de games ça c'est de faire de le plus en plus du mainstream et d'édulcorer un petit peu les choses et c'est peut-être pour ça aussi que ça va un petit peu à le compte de ce que je dis juste avant mais bon c'était pour la blague un peu mais je trouve qu'on est vraiment sûr on essaie d'aplanir un petit peu les choses pour choquer le moins de gens possibles et pour faire en sorte qu'il y ait plus de gens possibles qui restent et qui viennent donc voilà cette notion là de cacher en fait l'existence même de la des soches alors après ils vont pas jusqu'à éradiquer parce qu'en fait avec les les chevaliers gris à partir vous avez vu un chevalier gris vous devez mourir parce que le chaos n'existe pas donc les chevaliers gris ne sont pas censés exister donc si vous les avez vus il faut vous tuer donc du coup les chevaliers gris viennent pour vous sauver des démons et puis après si vous êtes encore en vie ils vous tuent parce que vous devez pas témoigner du fait que qu'ils sont intervenus et que ça existe donc c'est toujours trouvé ça c'est assez intéressant alors qu'est ce que vous me dites après je suis d'accord la v9 n'évolue que peu dans le fleuve de mon point de vue mais je suis d'accord avec toi Rémi parce que moi j'avais prévu de faire une vidéo fleuve sur la v9 et au final je n'ai jamais sorti parce que toute ma lecture du bouquin de la v9 j'ai fait mais j'ai rien à dire en fait j'ai enfin si ce n'est de dire ce qui a déjà été dit en v8 quoi enfin tu regardes une vidéo fleuve v8 qu'est-ce que même fleuve 40000 il n'y a rien de neuf quasiment rien de neuf c'en est même décevant en fait c'en est même franchement décevant les psychico-wacting j'ai déjà fait un live aussi dessus où je n'ai pas mal parlé donc c'est pareil je trouve ça c'est assez assez désormais là les codex honnêtement c'est la même chose c'est la même peine on est sur sur ce qu'on sait plus ou moins déjà mais quand même quelques petits trucs qu'on va regarder ça alors ce que je finis peut-être un petit peu le live alors basique à ça qui fait une bonne remarque qui dit en même temps au niveau évolution de fleuve de sa puits il passe sur la black librairie que sur les codex et autres si mais en fait tout le monde va pas aller chercher les romans de la black librairie en plus ces romans là souvent ils sont vite en rupture c'est pas forcément facile de se les procurer alors que le codex c'est sûr c'est ce qui va te mener en fait tout le temps et le problème c'est que si on reste toujours sur un niveau assez bas ben ton joueur un peu vétéran parce que même il a trois ans de jeu lui il a envie de voir un petit peu l'évolution s'il n'y a pas d'évolution il est un petit peu un petit peu déçu en tout cas moi je vois moi je joue depuis la v3 bon ouais ouais j'ai une évolution à six versions ouais t'en veux que ça avance quoi alors david est en train de cramer complètement la suite de du live mais spoil 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 mais oui enfin je vais en parler avec les bulls d'angels on est sur la des soirs on fera les bulls d'angels après mais en effet il ya le côté des primaires est ce qui devait chauffer enfin qui devait corriger l'anomalie des bulls d'angels on verra ah oui les pays annoncer une grosse révolution en termes de fleuves et en fait rien c'est clair c'est clair ils étaient là en mode ce sera du jamais vu les gars voilà c'est ça on l'a jamais vu en fait c'est ça c'est du jamais vu on l'a jamais vu donc salut à tous ouais voilà le roi silencieux les revenus c'est un petit truc en plus c'est cool si les petites choses on va revoir un petit peu les choses alors bien sûr c'est difficile de faire un live tout seul en plus de lire de commenter etc donc si un message que vous voulez vraiment que je vois vous oubliez pas vous mettez un tag mettez un rebasigui tv comme ça je je le verrai s'afficher puis j'irai à lire alors ensuite ça ce passage là donc il vit de la sorte un space marine donnée peut combattre dans une escouade différente d'une mission à l'autre la death watch intervient régulièrement en unité polyvalente dite équipe d'extermination et elle comprend des spécialistes en fait ça c'est un peu le côté vraiment comment dire couteau suisse de l'armée et l'agence touriste que c'était une bonne une bonne un bon style parce que chacun a vraiment sa spécialité et on va avoir vraiment tout parce que on verra dans une espagne si on va on va l'avoir je sais pas s'appelle les squads cassius du coup de noria tout il ya du réacteur dorsal et du terminator et de la moto ils sont tous ensemble mais bon voilà c'est chacun un peu les héros les beaux gosses ces gens expandable quoi ils ont chacun leur façon de faire et tout ça est pas et pas unis au sein du chapitre en fait c'est vraiment et en fait ça par contre c'est justifié et c'est assez intéressant la justification c'est que l'idée c'est pas de prendre des meilleurs et puis après d'enlever en fait ce qui fait qu'ils sont le meilleur pour qui colle en fait à l'idéologie du chapitre et aux tactiques du chapitre mais au contraire c'est de garder leur spécificité et que leur spécificité viennent enrichir les squads et ça c'est plutôt riche c'est tout très intéressant je trouve donc voilà ça c'est la spécificité puis bien sûr on va trouver ça quasiment nulle part ailleurs et en termes de jeu c'est vraiment sympa parce que si la monotonie d'une escouade tactique ou d'une escouade intercesseurs avec diguin bolter ça vous branche pas trop et bien du coup la des swatch moi j'avoue c'est ce qui pouvait être plaisant parce qu'on peut vraiment faire de la conversion explique moi en kill team en kill team la des swatch c'est super parce que chaque gars a accès un peu tout donc si vous pouvez vraiment être en mode tiens j'aimerais un bouclier avec je sais pas une épée une épée xénose voilà les épées nécron ça on peut le faire avec la des soldes donc c'est plutôt quand même assez riche et ben just salut ça bat toi de faire des vues merci à toi faudrait baisser la musique allez on va baisser un petit peu la zikmu voilà 30% alors je sais pas si je peux faire du 30% comme ça sur mon petit curseur qui est gros comme ça mais normalement ça doit le faire ensuite donc l'organisation en fait c'est qu'ils n'ont pas de monte chapitral il ya une planète qui est dans le secteur des ultramarines qui leur a été léguée je sais plus comment elle s'appelle mais qui est le centre en fait un peu névralgique mais après c'est quand même des organisations indépendantes et c'est des forteresses du guet donc la plupart du temps ce sont des forteresses monastères qui sont en orbite donc autour de lune de planète et qui et qui sont autonomes et ça c'est aussi une spécificité de des swatch c'est que ils font vraiment ce qu'ils veulent et le le maître de guet le maître du guet donc c'est à dire celui qui s'occupe vraiment c'est une sorte de soumettre de chapitres en fait et il a il a totalement le droit de faire ce qu'il veut en fait il a de comptes à rendre typiquement à personne et il se débrouille tout seul pour organiser ses campagnes donc il n'y a pas un maître de chapitre qui va dire allez là on envoie une escouade là bas une escouade là bas vous allez faire telle mission etc mais c'est vraiment l'indépendance c'est vraiment le vous former en fait des petites cellules et ces cellules sont dépendantes et vivent leur vie voilà donc après elles peuvent se mettre d'accord entre elles s'il ya un but commun mais comme en général elles sont séparées par des grandes distances elles vont s'occuper de gérer la zone qui leur est allouée elles vont pas sortir forcément beaucoup plus alors diego fluffiquement est ce que je pense que la hausse des prix des codex est justifié je pense que c'est justifié pour que games workshop gagne de l'argent oui après c'est leur but je pense qu'ils flippent pour le brexit un petit peu comme toutes les firmes anglaises et je pense pas que ce soit justifié en termes de travail non sûrement pas mais je pense que c'est justifié avec la peur de ce qui peut arriver donc voilà c'est le coup aussi est ce qu'il ya des conflits entre elles et ben en fait non parce que justement il ya quand même un accord entre les les c'est pas comme comment on va dire qu'il y aurait d'autres alors c'est plus en général dans les banques du chaos ou des fois où dans l'inquisition plus tôt on va trouver ça du côté de l'imperium dans l'inquisition vous pouvez avoir des forces qui a priori sont toutes de l'inquisition mais qui vont venir se fighter si elle est un objectif qui est commun mais pas la même façon de l'aborder en fait donc elle peut se fighter ensemble alors que au sein de la death watch non parce qu'ils ont quand même un objectif commun et s'ils savent qu'ils vont être en sur le même théâtre d'opération ils vont se coordonner donc des swatchs des swatchs normalement ça ça doit pas marcher après on enfin c'est une galaxie immense c'est le fluff c'est votre vie de joueur vous faites ce que vous voulez mais normalement il doit pas y avoir d'opposition des swatchs des swatchs mais après on verra et on a plusieurs exemples dans le codex de vraiment une autonomie très forte parce que même alors que je vous ai dit que déjà ça dépendait même pas d'une instance centrale mais que chaque forture est du guet fait ses propres ses propres décisions mais les escouades aussi font leur propre business et on verra qu'il ya les enfants qu'à leur tête en fait donc c'est vraiment l'image de l'agence touriste les mecs ils sont là ils font et on y va où on y va on en parle au maître du guet non non vas-y démarre le croiseur on y va bon alors après faut imaginer quand même que les gars ils voyagent travers l'espace le warp etc c'est pas genre on prend la camionnette ou la bat mobile et puis on y va il y a quand même des croiseurs orbitaux qui doivent qui peuvent les emmener quelque part donc le côté on le fait sur l'aval du maître de guet j'ai envie de voir je me demande comment ils font quoi alors si ce n'est si ce n'on peut imaginer ils sont déjà dans une mission et puis après ils doivent rentrer puis au fait ils rentrent pas et puis ils vont ils vont à la taverne on va dire ok mais sinon sinon c'est un peu compliqué alors chose aussi très intéressante donc chaque forteresse du guet accueille plusieurs compagnies et son existence n'est connue d'une poignée d'autres maîtres du guet le dessouage ne dépend pas d'une hiérarchie unique car son champ d'action est trop immense ce qui n'a pas empêché certains acquittateurs d'imaginer que si la dessouage devait se mobiliser dans son intégralité sa puissance totale équivaudrait à celle de plusieurs autres chapitres et ça en effet c'est quelque chose qui est mis en avant c'est que c'est une force qui si jamais toutes les forteresses du guet envoyer tous les membres de la dessouage quelque part eh bien ce serait un effectif qui dépasserait celui des autres chapitres voilà peut-être pas tous les autres chapitres parce que il y a certains chapitres qui qui vont au delà des limites du codex astartes normalement un chapitre doit être de 1000 hommes enfin 1000 espèces marines là la dessouage évidemment comme ils recrutent un peu comme ils veulent il n'y a pas de il n'y a pas de comptage à faire donc voilà hop là alors l'ennemi extérieur ouais c'est ça qu'on va parler évidemment l'exéno j'ai pas voulu tenir comme ça toute la hop voilà ah je sais plus comment tu t'appelles ah j'ai oublié mais en tout cas illusion of time je ne peux pas rester mais je peux participer bah écoute merci beaucoup merci beaucoup de ton nom de ta participation parce que tu tu permets à tout le monde de passer un bon moment donc franchement merci j'oublie ton prénom j'oubliais j'oubliais il ya trop trop de trop de gens notre cas merci je remercie beaucoup de ta générosité donc l'ennemi extérieur alors qu'est ce que j'ai marqué sur notre nature de nombreuses lignes exéno se taire hors de vue ah oui ça c'est intéressant c'est un passage intéressant je vois si tu donnes ton prénom je me rappelle quand même ce que je sais c'est c'est pas du respect même pas que le prénom de tous ces viewers débarque le croiseur ouais c'est pour ce qu'on appelle à déco et commerciaux arriver à tenir leur compte alors que c'était centralisé au siège on a plein d'exemples dans la vraie vie du monde rire à vie fred c'est ça fred 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 ok et bien merci beaucoup merci beaucoup à toi donc du coup on va avoir en fait et ça ça fait partie des nouveautés et des choses qui m'intéressent moi le plus je dis moi je suis friand des nouveautés qui peut y avoir dans le codex donc c'est ce que je gratte un petit peu j'essaie de trouver des clients ligne avec quelque chose qui qui peut laisser entrevoir qu'il ya une nouveauté moi je m'engouffre au dedans et le but de ce soir c'est justement qu'on s'engouffre tous un petit peu dans ces choses là et donc il ya pas mal de références à des races qui moi sont ne sont pas connues donc là justement on a donc sur la part nature de nombreuses lignées xénos se taire hors de vue jeanis stiller on connaît en bulle on connaît les murkvin éthérés et les murkvin éthérés ça j'avoue je ne connais pas donc qui connaît vous voyez là les murkvin m-u-r-k-v-i-e-n-s donc murkvin éthérés est ce que vous avez déjà entendu parler de ça ou pas la qualité pas pas super belle après c'est possible c'est du live aussi donc le live ça dépend du flux pour la connexion marque excellente peut-être que c'est l'éclairage aussi ça peut ça peut jouer c'est un des conditions c'est pas facile vrai que je vous montre un peu comment c'est comment c'est mais c'est pas facile et encore là j'ai je me je suis assez content du setup de ce soir mais c'est pas facile pourtant c'est un caméscope qui s'est mis en quatre cas donc voilà alors avoir trouve que c'est pas mal après voilà faut penser aussi à vous avez le petit engrenage en bas de la vidéo vous cliquez normalement c'est une vidéo qui est accessible en 1080 donc après ça dépend de la connexion alors elle envoie pas mal donc ça doit le faire donc alors les burkins 1 les burkins les murkwine mercwine on s'en fiche les gars mercwine ça vous parle ça vous parle pas moi en tout cas je n'ai jamais entendu parler on va voir qu'il ya pas mal d'autres références à d'autres factions et j'espère que c'est des nouvelles pistes parce que vous savez quand la v9 est sorti ils nous ont glissé en fait des images en mode attention en gros le message c'était plus ou moins de dire avec la v9 a priori il y aura une nouvelle faction ou en tout cas c'est comme ça que j'ai senti et si c'est pas le cas on est encore un petit peu sur du la publicité un petit peu un petit peu pique à clic on va dire pour acheter la v9 je sais pas comment on pourrait dire en mode achat quoi tous à l'achat on sent les recherches sur internet donc je me vends à l'invasive xéno specie which simila to jim stiller en humble que les germans feria du fort voilà c'est exactement là c'est du paraphrasage de ce qui est là en fait c'est exactement ça donc ce terreur de vue peuvent demeurer inactif des années avant d'installer leur monde donc en fait là on a juste en fait le ce petit passage là donc voilà c'est une nouvelle faction alors on est tous d'accord pour dire que c'est une nouvelle faction alors peut-être si quelqu'un l'a lu dans les romans de la black livrairie qui n'hésite pas à nous faire profiter de ses lectures en commentaire sur la rediff ou autre mais donc c'est une nouvelle faction donc voilà c'est intéressant après donc on parle aussi de la suite donc ça vous présente un peu tous les tous les xéno qui peut y avoir la des swatch à l'expertise le matériel ad hoc et la souplesse qui requiert les situations les moins orthodoxes rien d'étonnant donc à ce que la des swatch collabore étroitement avec l'ordoc xénos de l'inquisition les enquêtes de lordo en appelant à la puissance du chapitre pour purger promptement des nids mises à jour ou etc etc ah oui si c'est intéressant là où un inquisiteur a découvert une conspiration trop grave il ya un passage alors je crois qu'il va revenir après mais en fait il ya un lien très étroit entre l'inquisition et le chapitre de la des swatch et par contre je pense que c'est un petit peu plus ténu que ce que c'était avant vous allez me dire si je me trompe pas mais pour moi à un moment donné il y avait vraiment la notion que c'était un chapitre qui était lié directement à l'inquisition alors que là en fait ce qu'on nous dit c'est simplement que c'est un chapitre qui collabore avec l'inquisition et de temps à tel point que de temps en temps il peut y avoir un inquisiteur qui va diriger une forteresse du guet et que de temps en temps même on a un space marine de la des swatch qui va alors ça j'ai un peu plus de mal à le concevoir mais diriger une bande de l'inquisition donc est-ce qu'il a un inquisiteur sous ses ordres peut-être en fait on se rend bien compte qu'il ya une étroite en fait interaction entre les entre les deux un peu à l'image de l'ordo héréticus et puis les soeurs de bataille et puis l'ordo l'ordo démonicus et les et les grey knight à chaque fois on a cette force comme ça qui est vraiment spécialisé dans la lutte soit contre l'hérésie soit contre le démon soit contre le xénos voilà mais là il ya quand même cette notion qu'un inquisiteur peut diriger et peut être accepté donc ça dans les faits en connaissant le on va dire le charisme des espèces marines on peut se demander jusqu'où ça va mais un inquisiteur peut avoir le contrôle sur l'espèce marine et l'espèce marine accepte de se faire l'idée par par un inquisiteur sachant que alors ça peut être permanent plus ou moins ça dépend de la mission en fait mais ça peut être une sorte de mission permanente on va dire voilà vous devez lutter contre les taux dans tel endroit et tant que c'est pas fini voilà ça va rester dans cette configuration là mais mais voilà je trouve quand même que c'est plus détaché donc j'en prie pour lire ce qu'on dit avant priori édouard est assez d'accord avec ce que je disais donc il dit avant c'était vu comme le bras exclusif de l'or dog xénos un petit peu comme les ouais donc du coup voilà c'était c'était un peu ça là du coup c'est un petit peu plus ténu et on vous dit bon ok ils ont le est stylisé mais c'est juste pour dire qu'ils sont eh ben ils collaborent ensemble en fait alors qu'avant moi dans mon esprit c'était quand même vraiment beaucoup plus attaché à l'inquisition voilà alors alors il y avait il y avait une nouvelle qui était assez intéressante qui était sur warmore community vous pouvez là alors c'était voir maintenant c'était le white dwarf peut-être dans un white dwarf qui était assez intéressante où on avait un unique frère alors c'était un quoi je crois que c'était un salamander mais je suis pas sûr donc un membre en fait de la des swatchs qui était en lutte contre les orques depuis je sais plus mais c'était genre 20 ans 50 ans peut-être un truc comme ça enfin quelque chose de vraiment grand et du coup c'était une légende sur la planète les orques il avait fait rentrer dans leur dans leur dans leur légende en fait en disant ouais il ya un guerrier fantastique de la montagne c'est la meilleure baston de taille etc et en fait c'était un membre de la des swatchs qui était là pour lutter et puis pourrir un petit peu l'invasion comme ça des orques et puis il a une mission comme ça qui dure une cinquantaine d'années et donc voilà c'est ce qu'on vous explique là il peut y avoir de temps en temps un seul spécialiste qui qui va s'occuper d'une mission donnée donc on est on n'est pas obligé d'envoyer dix frères de bataille ou et moi je me rappelle aussi de l'époque où dans le fleuve un seul space marine pouvait alors c'était surtout de l'été du chaos mais on vous disait que ben un seul space marine s'il venait à dévier et à quitter en fait son chapitre il pouvait très bien finir par gouverner une planète entière tellement il était exceptionnellement fort exceptionnellement intelligent etc donc voilà on retrouve un peu ce côté là donc salut fredo je me rappelle fredo ah bah oui dodo à 10 heures et moi je peux pas commencer beaucoup plus tôt que de 21 heures c'est pas au codex space marine peut-être que c'est le codex space marine mais normalement c'est dans un way d'or fin c'était avant c'était avant la sortie du codex space marine que j'avais eu ça 12 ans en attendant une force de combat mais ouais ça peut venir là je pense que même plus ça je pense que plus que 12 ans explique-t-il en quoi ils sont spécialistes je veux dire que les sm à la base c'est quand même des spécialistes de la tueurière bassino alors c'est de la spécialisation genre un peu typiquement le gars à moto qui va être super fort en reconnaissance et en reprise de flanc par exemple le sniper qui va être le super sniper qui va savoir exactement si typiquement il ya un petit passage d'ajustement où on présente une escouade ou dit bon allez lui c'est un sniper très fort pour sniper les créatures synapse donc comme il a une bonne notion de qu'est ce que c'est une créature synapse et de la façon dont ils interagissent dans les scintyrannides et bah du coup sa spécialisation va être super intéressante parce que il va justement aller sniper les bonnes créatures et ça peut avoir un impact réel sur le combat avec les tirs à l'île et à côté de ça un marine s'attire aussi bien que le mec qui fait le ménage dans un vaisseau le monde sur les centres de 44 à bas ça les règles et le fluff tu prêches à convertir moi pour moi les spéces marines va n'avoir que 10 sur la table et avec des caractes de spéces marines de films d'action comme fut-il un temps jadis il ya de ça au moins 12 13 ans dans un way dwarf où chaque spéces marines coûtait je sais pas genre 150 points ils étaient tous équipés jean le bolter c'était genre un getting punisher un truc comme ça le canon laser qui avait sur le razor back c'était c'était une arme ça touchait ça ça one shot et ça ça faisait un trait en fait et tout ce qui était dans le 13 et touché c'est un truc de fou que ça faisait one shot et sur un 2 plus je crois quand même mais mais c'était ouais c'était genre un truc comme jean mon instantané mais fallait blesser quoi c'était genre force je sais plus combien donc mais pour moi oui ça devrait être ça et en effet je trouve que le fleuve est pas très très raccord bon en même temps vaut mieux ça que la garde impériale qui touche aussi bien qu'un eldar bon alors ensuite on a d'autres factions extraterrestres donc on a blablabla donc nous donne les orques ok les urgules donc les urgules on les a vus grâce à et ça c'est une bonne chose grâce à black stone fortress les tourment de cul et les fra hayden haydine ou organisme d'avant-garde tyranine donc là c'est pareil est ce que vous avez les tourment de cul et les fra hayden moi j'ai jamais entendu parler mais je pense que dans tout ça il va peut-être y avoir une des prochaines factions et qu'en tout cas il commence à nous préparer à l'arrivée en fait une nouvelle faction et franchement ouais moi je suis client je suis client moi j'ai été client quand il est une nouvelle faction je suis pas pour l'immobilisme au mode ben non ça a toujours été comme ça ça en v2 faut pas changer les choses moi je suis pour que ça évolue pour que ça se prête à ça que ça se prête aux nouveaux joueurs en fait que ce soit attrayant pour le nouveau genre moi je pense qu'un jeu il se doit d'être attrayant pour les nouveaux joueurs sinon c'est un jeu très fermé et qu'on va faire vraiment c'était pas comment vous voulez pratiquer le jeu mais après la richesse aussi c'est que le jeu vous choisissez vraiment quand vous le pratiquez c'est à dire que si vous avez envie de jouer en mode non ce qui était pas dans les bouquins v2 parce que j'ai commencé en v2 du coup pour moi n'existe pas donc les taux n'existe pas par exemple je trouve qu'on entend moins souvent que qu'à une époque mais moi je suis un pour une nouvelle à une nouvelle faction qui arrive après je veux dire et nous justifie tellement de trucs un petit peu genre mode ouais voilà comme je te pousse donc une nouvelle faction qui arrive qu'on n'avait pas vu parce qu'il était coincé dans une faille war pour je ne sais quoi et qu'ils avaient des vaisseaux mon gérant une planète je sais pas c'est franchement la discussion elle est vite trouvée elle est vite vite trouvée à une flotte immense les vaisseaux se dispersent ils sont quelqu'un de la galaxie et c'est peut-être pour éviter le côté enclave taux voilà où il se réveille un peu comme les necrons c'est il ya plein plein de justifications très facile à faire en tout cas est ce que vous avez entendu parler de serre à cela alors ouais en v4 il y avait des d une page avec plein de xéno ouais c'était assez amusant en fait il y avait des écorchés typiquement les analyses biologiques en fait avec tous les tous les corps de xéno il ya une année qu'on n'avait jamais vu et je crois que c'est en v3 qu'il y avait les premiers après les v2 je me rappelle moins bien que je pense de la regarder mais il y avait il y avait déjà des entités il y avait les necrons avant que ça ne soit une rage jouable donc voilà parce qu'au final les necrons c'est devenu aussi une rage jouable avant c'était simplement des robots s'appelait robots je crois cyber ou je sais plus un truc comme ça un robot après c'était les necrons bon voilà les gens accepté les necrons après il est au alors les taux on n'avait vraiment jamais entendu parler avant voilà et c'est pour ça que là je pense que c'est un petit peu comme ça c'est il met un petit peu de parce que comme tout est prévu plus ou moins trois ans à l'avance c'est un peu le cycle de chez games et bien s'il ya une nouvelle race qui sort dans trois ans ou dans un an ou deux ou même l'année prochaine elle est déjà les boîtes elles sont prêts cellophane et dans l'entrepôt donc ils ont le temps de de nous parsemé un petit peu comme ça des petites choses une race que les tyrannides fuit ah oui il y avait cette notion là aussi c'était assez intéressant avec les tyrannides de dire peut être qu'en fait parce qu'en fait souvent les tyrannides ça a été présenté comme le la menace ultime parce qu'ils sont triomphés d'une galaxie et ils arrivent dans notre galaxie parce qu'ils ont mangé toute la toute la biomasse de la galaxie d'où ils viennent mais en fait il ya aussi une théorie qui est assez intéressante c'est à dire que non non c'est pas qu'ils ont mangé toute la biomasse c'est qu'ils fuient en fait quelque chose qui est vraiment effrayant et c'est pour ça qu'ils viennent dans cette galaxie là parce qu'ils ne peuvent pas gagner dans la leur et c'est une pardon c'est une théorie assez intéressante alors et là en aucun cas la des swatch ne saurait tolérer la queue ah oui voilà là on revient sur un passage donc ça je vous le lis parce que tu te dis mais voilà donc en aucun cas la des swatch ne saurait tolérer la coexistence avec les xéno quand le corda andymien proposait à l'humanité une technologie apparemment hostile à l'urgence du warp donc c'est simplement des gens qui font être un regard c'est une boîte magique ça détruit les démons tu veux tu veux pas j'ai les cadeaux je te l'offre en signe de en signe de est quand même on est d'accord le chaos c'est pas cool donc regarde nous dans la technologie bah écoute l'offre pour que toi tu luttes contre le chaos parce que tu as l'air de lutter contre le chaos aussi voilà comment réagissent la période de la une réponse sans ambiguïté avec une coordination sans précédent les forces de trois forteresses du guet au complet converger en territoire andymien donc c'est à dire à l'équivalent d'un chapitre et demi on va dire ça les croiseurs d'attaque de la ds watch année entière les vaisseaux xéno à la macro artillerie et les équipes d'extermination ratissière les villes ennemies en exécutant les défenseurs par monceau pour finir la ds watch condamna le monde andymien principal en décrétant l'exterminatus privé d'infrastructures les fugitifs a escapé des mondes annexes retourner à l'état sauvage à peine assez nombreux pour éviter l'extinction par consanguinité la ds watch avait laminé leur société afin que jamais elle ne menace l'imperme de l'homme et là tu fais ok 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 donc c'est là où il ya un moment et tu dis les mecs sont quand même stupide quoi ils sont quand même stupide parce qu'ils sont capables d'utiliser des technologies extraterrestres pour lutter contre les xénos ok par contre si c'est pas du xéno et que c'est du démon déjà on peut on peut mieux aller jusqu'à imaginer que la distinction elle est très faible parce que en quoi si tu l'auras pas un xénos en quoi tu serais plus haineux du xénos que d'un démon au final parce que quand le démon se matérialise c'est aussi quelque chose qui est pas humain et qui en face de toi et qui peut te mettre un coup d'épée donc qui en plus peut se téléporter et apparaître n'importe où avec en plus du psychique donc j'ai envie j'ai envie de dire si tu es anti xéno tu es quand même par nature anti démon et là là on leur donne l'arme contre les démons l'arme ultime contre les démons et ils font non non donc c'est la limite c'est comme si là à l'heure actuelle ils utilisent les épées de phase des nécrons mais ils vont pas utiliser les monolithes qui font refluer le warp tu vois parce que parce que bon non ça c'est une technologie contre le chaos nous on n'en veut pas et si vous la proposer est en fait moi ce qui me fait marrer c'est aussi la sur réaction quoi c'est à dire que souvent ils sont limite souvent les combats et les combats de de l'impérium c'est des combats qui sont gagnés de justesse en fait c'est in extremis avec le peu de force qui restait où on n'avait pas trouvé assez de monde pour l'envoyer et là alors qu'on offre en fait quelque chose déjà tu dis alors les les élysiens les on s'appelle à les andymiens ils sont quand même mal tombé parce qu'ils auraient pu tomber sur n'importe quelle autre faction enfin je veux dire il serait tombé typiquement sur des inquisiteurs radicaux de le du coup ils auraient dit ok on prend bien sûr on prend il serait tombé sur n'importe quelle autre faction qui serait pas extrême comme la des swatch et ben peut-être qu'il aurait pu se passer des choses on le voit avec les taux par exemple les taux ils offrent leur technologie et il ya beaucoup de factions alors pas de chapitre tout pas pas de chapitre officiel même si j'ai vu des très belles conversions de de space marine en armure taux et ça je trouvais ça vraiment assez classe parce que oui pourquoi pas on peut imaginer qu'il ya un chapitre qui un peu comme les inquisiteurs radicaux se disent pour lutter contre le xénos je vais m'allier d'abord à eux ou s'allier avec eux contre un ennemi commun et puis profiter de leur technologie voilà et là je trouve ça quand même assez fou que les gars sur réagissent autant quoi c'est carrément externer l on verra après que à l'heure qui lutte contre d'autres d'autres menaces xénos jamais il faut exterminatrice très très rarement il faut exterminatrice par contre là on leur fait et on va vous donner une technologie ah ouais tu veux me donner une technologie battu à voir ce que j'en fais exterminatrice quoi tu fais bon ben ok et c'est la c'est là alors c'est caricatural mais c'est pour montrer en fait je pense pour caricaturer justement la stupidité du truc de les oeillères qui peuvent avoir en fait et bon voilà je pense que vous en pensez vous en pensez comme ça moi j'en fais un point sur le chat c'est vraiment de sortir la tête du pinceau donc diego dit vivement le retour des nains de l'espace les squattes peut-être qu'on verra ça un jour possible pour le retour des crapauds avec leurs armées deus machiner moi j'aimerais bien moi j'aimerais bien franchement si de la nouvelle faction ne serait ce que pour les figurines un truc avec pas mal de machines ou des ias mais des ias plus agressif que les que celle des taux quoi une race d'écureuil dans le rock traders rock traders c'était la v1 il y avait une race d'écureuil xéno mais j'étais beaucoup plus je suis pas sûr que ça soit ça sortirait maintenant là les écureuils xéno alors après du mécanique hume qui a accepté une technologie de l'écran et dans la et dans la mouise si la des swatch franchement oui on peut imaginer que bien sûr ils vont ils vont mais c'est ça aussi le truc c'est qu'ils peuvent pas être partout peuvent pas tout savoir et malgré le fait qu'ils soient quand même assez nombreux ça reste ridicule à l'échelle de la galaxie normalement un space marine c'est une légende on n'est pas censé aller voir à tous les coins de vue donc là évidemment étant donné que c'est centre ou centre et 40 milles sur les espèces marines on en voit tout le temps mais fluffiquement parlant c'est des légendes des mecs les chapitres fallait les forces de l'imperium même la guerre d'imperial l'astrable d'état où ils ont entendu parler d'espèces marines mais très 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 rare c'est très très rare de les voir sur le champ de bataille de se battre avec eux alors que l'on a l'impression qu'ils seront toutes les batailles évidemment mais d'ailleurs ça c'est peut-être une faiblesse en fait c'est simplement pour qu'on vende du space marine mais je pense que c'est une faiblesse et c'est tout le problème c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait il ya tout le problème entre eux la réalité de ce qu'on peut imaginer fluffique et puis la réalité de ce qu'on veut vendre entre guillemets derrière avec les règles il faut que ce soit jouable etc c'est ces trois choses bien distinctes et techniquement oui on ne va jamais entendre parler d'un space marine on ne va jamais les voir alors que là ils sont vraiment de toutes les batailles voilà mais en tout cas ce passage moi m'a fait un petit peu sourire donc évidemment si vous pensez à la garde de nuit dans le trône de fer on est au petit un petit peu là dedans aussi sauf que les gars se déplacent un petit peu plus mais c'est la même chose et on va le voir justement on bat ça va être ce passage là ça va être ce passage là donc on va y venir juste après donc on a des gens qui arrivent en criant wag bah ouais tu vas te faire attention en train de la des swatch là donc tu rêves pas c'est le yo salut karim et le cook dit joe est basée sur les sur le sm tout à fait tout à fait ça c'est une évidence et oui et puis le nombre de space marine vu enfin quand tu lis les bouquins en plus du nombre de gars qui meurt à chaque fois vu la difficulté de recrutement je pense que c'est mathématiquement statistiquement impossible que les gars ils aient les petites épingles au front là chaque épingle c'est 100 ans de service 100 ans de service sachant que les mecs qui se battent presque quotidiennement sachant que il ya des taux de perte assez chaud que le recrutement est très difficile qu'il faut des mois pour faire enfin c'est ça ça tient pas ça tient pas mais c'est pas grave alors qu'est ce que j'ai noté là le capitaine du gaillet se porte garants avis là c'est le principe en fait de recrutement donc comment ça se passe tout simplement il ya en fait un un space marine qui est repéré au sein du chapitre parce que il a bien lutté contre le xéno voilà il a fait preuve de l'esprit d'initiative il a bien géré etc il ya une dîme comme ça qui est payé en fait par le par chaque chapitre vis-à-vis de la des swatchs et en fait alors ça c'est un intérêt parce que là c'est un peu moins mis en avant et là je me réfère plus à ce qui était mis avant mais en fait l'idée c'était de dire ok on envoie notre meilleur homme sur la chasse aux xéno par exemple il va servir en fait la des swatchs parce que la des swatchs c'est un peu comme les grey knight ou un peu comme tout le monde d'ailleurs si c'était pas là la paname sera au bord du gouffre mais à un moment donné lui-même en fait là bas va acquérir des compétences et quand il va revenir dans le chapitre parce que c'est une sorte de prêt à l'origine là c'est un peu moins le cas là même au contraire on vous dit que la plupart du temps quand un quand un frère de bataille est envoyé à la des swatchs il ya une sorte de messe face à dépendre du chapitre évidemment mais ils mettent fin à sa saga chez les spécifiques parce que pour eux c'est comme si enfin ils savent qu'ils leur verront jamais donc c'est un peu moins vrai enfin en tout cas c'est moins mis en avant dans le fleuve mais à l'origine quand même il était censé revenir et revenir enrichi de toute son expérience sur les xéno et en faire profiter justement tout le chapitre son chapitre original donc s'il est des ultras où il a bien lutté contre les tyrannides il va donner ses compétences un peu à des soins donc ça se répartit donc le niveau de la des swatchs et le paix et après il revient fort de tout ce qu'il a gagné au paix aussi par tous les deux spécialistes et puis il revient encore le pays son chapitre ce qui est bien plus malin les échanges comme ça un petit peu plutôt que bon il revient jamais c'est un peu moins cohérent mais c'est un peu plus dramatique pour le fleuve en mode bon on sait qu'on te reverra jamais rend nous fiers il ya ce côté là maintenant le côté plus fierté que que logique de gain d'expérience alors je relis un petit peu le chat puis c'est très bon le même plus sort alors question mais le fleuve actuellement est dirigé par qui un mec seul ou une équipe alors je pense qu'il ya une équipe et une directrice en fait une directrice avec il faut alors je sais pas donc dans quel sens c'est fait est ce qu'il ya une je sais pour en avoir parlé avec eux des chefs de projets sculpture comment c'est fait au niveau des figurines mais au niveau du fleuve je ne sais pas et comme c'est assez secret j'ai pas vraiment d'infos donc on peut imaginer quand même qu'il ya une ligne directrice fleufique et que tout le monde doit s'y coller enfin c'est obligé qu'il ya une ligne directrice parce que tous ceux qui bossent sur la blague librairie il faut bien que ce soit cohérent parce qu'ils peuvent pas dire tout n'importe quoi donc voilà donc après le recrutement un coup de bonde noire et bienvenue ouais il n'y a pas de ça mais il y en a qui reviennent il y en a qui reviennent les bisous va dessus le xéno bisous la réponse est vite répondu donc voilà hop donc là qu'est ce qu'il y avait oui c'était ça je vais pas revenir dessus parce que c'est ce que je disais justement donc lors d'oxénos avec le fait que de tendre et qu'il y avoir un inquisiteur qui était à la tête de d'une force espèce par une c'était plutôt bien accepté et donc alors qui va y aller c'est un peu le côté la garde de nuit justement vous pouvez être en fait un renégat tout simplement en fait il ya les black shield donc les boucliers noirs eux ils viennent en fait sans héraldique ils viennent pas en mode alors on peut se demander comment ils en a et comment ils arrivent là j'imagine qu'il y a une frappe à la porte du guet en mode et je suis un space marine je voudrais rentrer à la garde de nuit des swatchs et ok viens on va te faire passer des tests je sais pas comment ça se passe mais c'est expliqué mais en fait bon voilà d'autres peuvent être les derniers survivants de leur chapitre donc ça peut arriver voilà un chapitre s'est fait éradiquer il reste quelques uns du coup le gars rejoint la des swatch voilà donc c'est qui il est on sait d'où il vient et parfois alors peuvent revêtir le noir de la des swatchs pour oublier la trahison des leurs il ya aussi des égarés temporel que le voir actuellement rejeté avant la fondation de leur chapitre ou quand ou qu'on exécuterait dès l'instant où on apprendrait leur ancienne allégeance donc on peut imaginer que bah il ya des je sais pas 10 ans franchi drone par exemple qui sont au sein de la des swatchs voilà au sein des écunoirs par exemple pas les blagues chine enfin qui peut être ça enfin les écunoirs donc il ya ce côté assez intéressant et assez un petit peu mystérieux et après ça se ressent aussi en termes de jeu là c'est pas mal parce qu'en termes de jeu ils vous ont le médecin un petit peu plus en avant mode les gars comme ils ont tout approuvé en fait et puis qu'on leur fait pas confiance qu'on sait pas d'où ils viennent ça pouvait très bien être un chapitre gautique ou un chapitre je parle des gars etc donc du coup les gars ont tout approuvé donc ils sont un petit peu plus forts c'est je trouve que c'est c'est pas mal ce côté mystérieux c'est cliché mais c'est pas mal alors yo yo qui dit puisqu'on est dans le fleu figment correct jamais compris pour pourquoi on faisait la sauvegarde d'un mur après le jet blessure ouais alors c'est une raison pour laquelle tu fais la sauvegarde après c'est parce que game sur shop a décidé que tu devais avoir le contrôle sur ta ta figurine et que le dernier jet des devait être le tien en fait donc comme ça tu ne subis pas en fait le tiens c'est la raison majeure que la sauvegarde soit après donc voilà encore une fois alors bazinga dit j'ai déjà entendu sur le process de création que jess godwin avait des idées proposer des filles et le reste suivait il ya une ligne directrice mais ils ont une certaine liberté alors il ya une certaine liberté sur la sculpture parce qu'en fait en gros c'est des sculpteurs qui vont avoir des concepts moi au début je pensais que c'était le studio qui disait il nous faut un tank donc fait nous un tank on voudrait qu'il ait des canons laser on voudrait que ce soit un temps d'artillerie par exemple ok c'est pas comme ça que ça se passe en fait c'est le chef du projet regarde un petit peu ce que lui a envie de faire ce vers quoi il a envie de guider en fait le jeu est en fait il va créer des concepts qui vont être sculptés et à partir de ces figurines on les donne aux designers de règles et les designers de règles regarde la figurine et font à ok la 3 cannes laser bon bah ok on va dire que c'est ça et après vont broder j'étais un petit peu je pense que c'est voilà on un petit peu broder sur le sur le rôle tactique etc voilà c'est comme ça que c'est fait mais je pensais qu'il y avait beaucoup beaucoup d'échanges et a priori de ce qu'on m'a dit il ya peu d'échanges en fait c'est vraiment tiens faisons quelque chose voilà ce que ça va être faisant quelque chose fait lui des règles plutôt que à moi en termes de règles j'aimerais bien qu'ils aient ça j'aimerais bien qu'ils transportent à ok d'accord dont je vais sculpter une caisse salaire pour qu'ils transportent priori c'est voilà tout cas il ya un an et demi où c'était comme ça alors le fleuve arrive en dernier bah oui et non en fait parce que au final c'est un artiste à la base qui est dans la création c'est pas un technicien des règles donc au final lui il a eu un imaginaire et donc on peut imaginer justement que son imaginaire est basé sur le fleuve plutôt que sur le côté technique des règles après on peut aussi imaginer que le gars il adore son armée il a envie d'un gros robot parce qu'il joue tôt et qui va sortir un gros robot c'est c'est à chaque créatif de tout doux est la source de la créativité tu vois c'est c'est si toi tu étais créatif qu'est-ce que tu choisirais en avant est-ce que tu dirais fluffiquement j'ai envie qu'ils aient ça ou alors je joue cette armée en termes de jeu qu'est-ce qu'il faudrait ou alors les gens demandent tel type de choses ou alors visuellement c'est tout un je pense que c'est un melting de tout ça en fait je pense que les gars sont suffisamment intelligents et s'ils sont à des places comme ça haut placé on va dire justement ils peuvent ils n'en font pas qu'à leur tête c'est enfin ils n'en font qu'à leur tête mais tu sais ce qui est bon enfin tu sais ce que tu aimerais mais tu sais aussi ce qui est bon pour la marque et ce qui est bon pour le produit c'est pour ça que tu es payé donc voilà j'ai un mec qui ressemble au pick up ford et bim un impulseur et voilà et bim ça fait des choses qui appiquent donc là c'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait c'est que ils vont réutiliser ça par contre c'est quelque chose qui est assez riche en fait c'est on va dire que c'est un chapitre radical parce que ils vont réutiliser en fait des technologies xénos qui vont incorporer en fait là on le voit bien avec cette arme là alors bon pourquoi avoir pris un fusil impulsion on sait pas un fusil impulsion avec un couteau mis en mode baïonnette et avec un chargeur voilà un chargeur d'inquisition machin voilà on sait pas trop ce que on sait pas trop ce que ça fait mais voilà là ils ont été un petit peu plus gentil sur le sur la les technologies nécron ça c'est assez intéressant je sais pas si ça se voit bien l'image ça se voit c'est une tête d'eldar ou d'une autre neuras et je pense que c'est un eldar tout simplement c'est une sorte de cerveau crâne eldar voilà c'est rigolo voilà hop donc ça ce passage là j'ai pas mon post-it pourquoi parce que c'est ni plus ni moins que du de l'action on n'apprend rien si ce n'est que si ce n'est que au sein du chapitre évidemment le spécif ne fait pas qu'on soit dark angel le blue d'angels et le plus le plus beau gosse le black shield personne lui parle mais au final c'est le plus dévoué dans l'effort voilà si vous voulez le gros cliché du melting pot qu'on met dedans avec qu'est ce qu'il y avait d'autre il y avait je sais pas il y avait je sais pas mais voilà tous les clichés sont mis dedans en mode vous imaginez un cliché du chapitre et bien ce sera dans l'escouade et c'est ce qui va faire on attend c'est ce qui va faire ce qu'on attend de lui voilà et puis à la fin il reste bien sûr le chef le sergent avec le black shield l'écunoir il se faisait pas confiance mais il reste tous les deux et qui font bon allez ok on va mourir ensemble comme des frères voilà donc c'est rigolo à lire c'est du grand spectacle mais c'est du grand spectacle très très connu alors le bouclier exterminateur dans le fusil à impulsion avec une baïonnette ça serait du tout rigoler mais même pour l'espèce marine puis vu la taille en plus du couteau c'est même pas un couteau de combat faut voir ça c'est à l'échelle pour vous dire ça c'est là à l'échelle du fusil à impulsion ça on sait ce que c'est ça représente là le couteau là mais c'est ridicule le ça fait mais qui tient que ça comme ça c'est ridicule mais bon c'est pas assez pour le fun alors qu'est ce que j'ai retenu là ah oui c'est sur la période ni luce en fait ça on va en reparler un peu plus avec le codex des blues d'un gel évidemment parce que dante et le régent de la période ni luce on en parle un petit peu plus mais là en fait on vous dit que bien évidemment c'est devenu plus difficile pour toutes les forteresses du guet qui sont au sein de la perne ni luce donc c'est à dire de l'autre côté de la cicatrice melictum parce que ben elles sont encore plus coupés de l'imperium et elles doivent se débrouiller encore plus par elle même ou très difficile alors en ce qui concerne je l'ai peut-être zappé tant j'avais mis un petit post-it mais j'étais j'étais du zappé en fait tout le côté croise à nadamithus et des swatch donc on a vraiment au bout de guilliman qui a jugé en fait la des swatch et qui a dit ok c'est une force qui est nécessaire cette force elle va rester et donc je ne vais pas la remodeler on va la laisser fonctionner comme elle est parce qu'il a reconnu en fait ses nécessités et il a apporté en fait tous les bienfaits de la croire nadamithus donc c'est à dire tous les nouveaux équipements les répulsors les les pick up de l'espace là voilà et bien sûr le côté primaris avec les les frères primaris voilà qui sont sont un peu un peu la version 2.0 du space marine et voilà c'est un peu ce côté là en fait se dire que et bien les forteresses sont coupés elles ont de plus en plus de mal à trouver en fait des nouvelles recrues parce que comme justement en fait les la des swatch ne forment pas directement des space marine mais les prendre les autres chapitres et bien comme on est dans une une ère où les relations sont difficiles et bien elle en fait souffre fortement de ce recrutement parce que et ben la dîme n'est plus forcément payé par les chapitres parce que par exemple tout simplement faut s'imaginer que transférer enfin faut imaginer si on dit tiens alors autant pour pour les vaisseaux de l'inquisition les vaisseaux noirs c'est un vaisseau noir qui qui va faire un petit peu la caravane et qui va pécho à chaque fois qu'ils passent à un endroit des gens là la dîme elle est plutôt en mode c'est le chapitre qu'envoie donc ça veut dire qu'il faudrait qu'il envoie un vaisseau juste pour transférer un seul space marine bon là c'est toujours un peu le côté cohérent alors donc voilà ça toujours pourquoi je voulais mieux je sais plus pourquoi je l'ai mis le déploiement ne serait-ce que d'une équipe d'extermination de la des swatch revient toujours à aligner les guerriers d'élite tous héros de leur chapitre d'origine et experts dans leur domaine rares sont les adversaires qui survivent à l'affrontement voilà donc voilà c'était le côté élite un peu genre expandable l'île de l'île de l'élite toujours donc ça ce passage là on est aussi sûr c'est un petit peu ce qu'ils font en fait maintenant est ce que je reproche un petit peu au fluff c'est qu'ils vous mettent plein de briques mais qui termine rien en fait donc ils vont vous dire ah tiens il ya la guerre zone de guerre la zone de guerre fait c'est qu'ils créent plein de zones de guerre plein d'endroits où il se passe des choses et c'est dans psychico-wagnique on a vraiment vécu ça ils disent attire il ya ça il ya ça oulala où c'est incroyable il ya ça c'est du jamais vu et c'est tout et on passe à un nouveau bouquin et ils font ah oulala il ya ça et tout où l'accueil va-t-il se passer et en fait on est sur plein de questions qui se créent plein de zones de guerre comme ça qui se crée mais il n'y a pas de réponse ça va pas au bout et il ya un moment donné c'est un peu comme toutes les séries c'est sympa de créer 50 séries 50 spin-off et un moment donné tu as envie que les choses qui se passent et que ça est un petit peu au bout quoi donc là on est voilà sur pas grand chose donc je vais pas m'attarder plus que ça là dessus voilà on va passer à ça devient un petit peu plus intéressant et on va terminer avec artemis qui est un moment des personnages préférés dans l'univers de warhammer 40 mille je sais pas pourquoi mais artemis je sais pas ça vient aussi de la figurine tout parce qu'il est une très belle figurine chez le plus grand alors juste avant ça donc la kittin cassius on a parlé justement tout à l'heure donc ça c'est ce que vous avez en fait dans ah je sais plus comment s'appeler le jeu mais je vous ai mis en fait là si vous regardez la vidéo sur la des swatchs comment s'appelait ce jeu et bien vous devez trouver un liné parmi vous qui va qui va savoir comment s'appelait le jeu dans lequel la kittin cassius est apparu donc en fait c'est simplement ben vous avez voilà le white scar avec sa moto le je crois que c'est un thermis salamander un chaplain chaplain ultramarine ou avec overkill je crois que c'est ça overkill alors dans inquisitors il y avait il y avait artemis et puis je crois qu'il y avait aussi une figurine chez forge world qui était sorti une sorte de un buste mais une sorte de figure d'un peu de collection j'en ai un petit peu ce qu'on me dit alors c'est difficile basing a dit alors je reviens un petit peu sur les messages je vous ai dit non mais je dis pas ça car j'ai justifié aussi que le fluff n'est pas toujours raccord on voit bien qu'il se raccroche à peau branche en fait c'est tout le problème de travailler à beaucoup sur des années sur le même sujet au bout d'un moment quand tu rajoutes quelque chose tu n'avais pas forcément prévu il ya dix ans ou vingt ans que tu allais rajouter cette case là pourtant tu as envie de rajouter cette case là donc il faut un petit peu jongler et puis des choses qui changent complètement on l'avait vu aussi avec le avec les nécrons assez assez récemment ou ou enfin la race avait complètement changé de ce qu'elle était ça passait de machine à des personnages etc avec je n'ai déjà parlé donc je vais pas revenir dessus mais il ya toujours ce problème là alors est-ce qu'il parle des hurdes je ne je crois que oui il doit y avoir une petite un petit passage où ils sont je crois juste en fait ils sont cités mais en mode listing quoi genre les luttes qu'on connaît xeno avec ahaha et puis les je sais pas comment ça se prononce les rues cruz alors il suffit comment le fait que ce soit des primaires qui soient intégrés à la des swatch plutôt qu'un primo géniteur qui a des centaines d'années de plus et bien c'est parce qu'en fait les primaires ils ont aussi des centaines d'années de service c'est ça en fait le truc c'est que alors c'était pas mis suffisamment en avant mais en fait un primaire c'est aussi quelqu'un qui s'est entraîné depuis des années et des années et et qui a pas mal d'expérience aussi parce que c'est pas genre juste un gars on le prend et puis on lui met des hormones et puis hop après on t'entraîne un petit peu petit va mais il ya des chapitres en fait c'est un peu à l'image de ce qu'on avait avant les résidors russes où on avait des chapitres qui étaient entraînés et qui le jour où leur primaire qui arrivait et bien changer en fait et était imprimé avec eux c'est un peu comme si on avait une matrice avec des sur hommes et puis d'un coup on dit hop ils vont être à soif et de sang ok hop ils vont aimer les armes lourdes ok et c'est un peu ce côté là avec les primaires et c'est on le verra avec les bouts d'un gel on va en reparler plus avec le d'un gel mais ça je peux les blues 2 je serai vraiment tu vas de savoir comment les primaires ils se rejouent un coup de la mort et bien justement on en parle juste après donc une collègue qui dit dans un monde parallèle j'imagine bien là des soins débarquer sur cadia et péter les piliers c'est clair mais c'est clair c'est complètement ça c'est complètement ça c'est une très belle remarque qui j'aurais dû la trouver moi même je suis je moto mais ouais c'est c'est ça pourrait complètement être ça complètement ça les rudes ok les premières c'est des marines de l'air de l'hérésie aussi c'est possible c'est possible no comment je sais pas trop mais c'est possible au clem c'était sûr tu es sûr que l'aime c'était à rater le truc à l'internet sur un live le fleuve 100% fleuve sur les plus d'un gel la des swatch donc des conseils pour jouer en v9 les taux je pense que il snatch est ce n'est pas de good time donc les team cassius qu'est ce que c'est et bien c'était alors si ce qui est intéressant avec l'acquis team cassius c'est quand même elle a joué un rôle très important pour la secte stiller parce qu'en fait c'est l'acquis team cassius qui a découvert le système d'infection des genies stiller avant les genies stiller on les voyait comme ils iraient dans l'espèce seul et c'est un français ok c'est rattaché en fait à l'entité tyrannide mais il n'y avait jamais eu le côté secte stiller et en fait c'est justement l'acquis team cassius qui a mis en avant le fait qu'il y avait tout un cycle en fait de reproduction et que le genie stiller allait affecter des travailleurs ses travailleurs après aller avoir des enfants qui allaient avoir une hybridation et créer comme ça une une infestation cachée et qu'elle est qu'elle est minée en fait comme ça la société et que c'était une façon pour les tyrannies de d'arriver en pays conquis directement et voilà c'est l'acquis team cassius est donc l'acquis team qu'elle batte façon on a les deux exemples des mecs confond qu'à leur tête parce que cassius en fait à un moment donné il est envoyé en mission etc il fait deux groupes qui a un groupe disparaît complètement et en fait il se dit mais il faut que je sache pourquoi la moitié mon groupe a disparu et puis sans écouter sans demander au maître du guet il réunit une petite team expandable power et hop ils repartent enquêter là dessus et c'est à ce moment là justement qu'ils découvrent en fait l'investissement donc heureusement il a bien fait mais mais là on est vraiment en mode ok les mecs sont tout seul alors ils prennent généralement l'image de la camionette de l'agence touriste qui est en mode bon sauf que là c'est un corvus black star mais tu fais un corvus black star avec le trait rouge et barracuda aux commandes et on est bon et on va terminer avec la des swatch sur le capitaine du guet artemis qui a pris du galon par rapport à l'époque donc il vient du chapitre des mortifacteurs un chapitre qui du coup n'est plus tout mis en avant parce qu'il a quasiment disparu c'est un des derniers mortifacteurs qui existent justement donc le chapitre très cruel très porté sur le corps à corps où les gars avaient l'habitude de se manger entre eux en mode d'autres compagnies voilà donc bien évidemment c'était un candidat un candidat tout désigné pour pour les tuer du xénos et petit passage moi artemis c'est un personnage que que j'aime bien parce que il a joué un rôle incroyable dans la suprématie de cela neige sur la galaxie sans lui cela neige ne serait pas aussi puissant donc artemis joué un rôle crucial pour envoyer l'affestation d'asservisseurs sur tarane trust grâce à des ogives cyclonique il fut provenu capitaine du guet de thalassa prime depuis il a déjoué l'intrigue du prophète eldrad ultran sur coheria alors ça c'est un passage hyper intéressant c'est quoi l'intrigue du prophète eldrad ultran c'est tout simplement que eldrad ultran j'en ai déjà parlé mais ça c'est un point du fleuve moi qui me j'ai trouvé fou en fait eldrad ultran avait trouvé un nouveau dieu à éveiller chez les eldars les dieux de la mort il nid et il se dit en fait le truc c'est que quand un eldar meurt son âme est aspiré quoi qu'il arrive parce que la neige ce qui rend cela neige plus puissant et en fait c'est pour ça que les eldar portent une pierre esprit c'est pour que la pierre esprit partent en fait dans face et pour que l'âme part dans la pierre esprit pour qu'elle soit prêt à intégrer dans le circuit une affinité et qu'elle soit au sein du vaisseau monde voilà les exodites ils ont ils mettent ça dans le circuit d'affinités de la planète etc et l'autre solution qu'apportait eldrad ultran c'était de créer une île dieu de la mort et que du coup l'âme eldar soit pas donné à cela neige mais soit donné à inid et du coup ça rendrait une est plus fort donc ça le permettrait d'exister donc ça affaiblirait cela neige et en créant du coup cette nouvelle contrepartie et bien du coup ça affaiblirait considérablement le chaos voilà et donc il suffisait simplement qui la petite coupure de cam mais revenu il suffisait simplement qu'il aille sur une lune une lune de coheria avec beaucoup de matériel le psycho réceptif et c est donc il a commencé un rituel et c'est bon c'est un rituel qui prenait des plombes donc en attendant une petite force de d'eldar faisait diversion artémis a été envoyé pour justement lutter contre ces petites forces de diversion donc la mal joué on peut on peut dire mal joué le drap un ultra qui est quand même un des plus grands prédicateurs de la galaxie parce qu'il aurait dû prévoir que envoyer cette diversion du coup ça aurait ni la puce à l'oreille à artémis et artémis en fait il a une spécificité c'est qu'il est très très doué pour dénicher en fait la malice xeno et en fait ce qui s'est passé c'est un peu ça ce qui me fait marrer c'est que donc du coup il tue enfin il est sur le point d'acheter d'années xeno et il le voit sourire et il dit mais pourquoi il sourit et là il voit qu'il regarde la lune et il dit ok on va aller sur la lune ok et là c'est pareil il est en mode on dit rien à personne on réquisitionner black star on va sur la lune et là il arrive au bon moment au bon endroit et il interrompt le le réveil en fait d'inide manque de tuer même dans une tranne bon bien sûr enfin tous les personnages enfin pour imaginer les gars ils sont en train de s'entretuer mais au final il ya jamais personne qui meurt parce que néanmoins il s'échappe etc et ben voilà il a juste il a juste empêché la création de la renaissance pleine d'inide alors après il nid a quand même été éveillé petit biais scénaristique et du coup a rejoint ivraine etc etc et je vous engage à lire gaz ringstorm qui parle de tout ça et ce qui a causé aussi tout ça ça a causé aussi le retour de robots de guilliman donc c'est dire c'est l'influence d'artemis sur le fleuve de warhammer 40000 un impact déterminant sans son action il n'y aura pas eu de rêver de robots de guilliman c'est c'est waouh quand même non il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas beaucoup de gens qui sont comme ça et voilà artemis donc voilà c'est un personnel que je trouve assez intéressant donc voilà on a fini un petit pas non s'il y avait un petit truc ah oui on va finir avec par une petite note de 2 d'humour noir voilà je suis la vigilance et c'est alors s'il faut que je vous laisse tous quand même donc je suis la vigilance je suis la patience du chasseur et le courage du castellan je suis la torche qui bannit les ombres le bouclier qui retient les monstres et l'épée qui perce leur coeur noir je suis le serment le devoir la victoire je suis la death watch et ma veille ne connaîtra jamais de fin maître du guet machin truc et là tu te dis en fait rien que dans ça en fait les mecs sont conscients qu'ils peuvent pas gagner parce que c'est vachement pas positif quand tu dis ma veille ne connaîtra jamais de fin parce que ça veut dire que tu sais pertinemment que tu gagneras jamais donc tu te bats en sachant que tu gagneras jamais et je me dis tu vois genre j'aimerais un truc et ma veille un jour connaîtra la fin tu vois et l'humanité sera des ça débarrasser des xénos ou un truc comme ça voilà c'était une petite petite note que sur laquelle je voulais terminer alors je vous conseille également le volume 2 de la saga d'uriel ventrice les guerriers d'ultra marre il ya un passage badass avec les des swatchs la des swatchs c'est un peu nadine morano en armure énergétique que pas de commentaires elle n'est pas une train c'est pas l'elfe que fulgrim recondre je dis même non l'elfe je me rappelle pas j'ai lu fulgrim et je me rappelle pas que qui a rencontré dans l'utron si c'est longtemps je ne sais pas et voilà c'est dans des ce masque que tout sert à compter et la figure d'en plus c'est très joli moi j'aime beaucoup je suis une orthémiste que voilà bim robert 40 mille des swatchs donc voilà on est à peu près à à peu près à une heure de review ça c'est pas mal on pourra passer au deuxième donc là je pense que si je mets cette image là comme ça tac 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 ici là ça répond complètement à alban fleury qui dit on parle de quoi ici on parle de fluff fleuve des swatchs fleuve blue d'angels on vient de finir on est en train de finir tout du mois le fleuve des swatchs et on va attaquer le fleuve blau d'angels donc qu'est ce qu'on a pensé déjà c'est là où moi je veux un petit peu d'échange des gars là faut se réveiller c'est parti là je lis le chat on va se donner peut-être dix minutes là dix vraies minutes là je mets le petit le petit minuteur alors où peut-on trouver le fleuve de gaz aux storm comme les bouquins sont plus dispo maintenant c'est difficile j'imagine qu'il doit y avoir sur il doit y avoir moyen sur internet de trouver ces choses là mais ça j'en parle depuis la création de la chaîne moi j'ai adoré vraiment j'ai adoré et si vous suivez un petit peu la chaîne connaissez mon amour pour le fleuve j'ai adoré gaz à ringstorm et ça m'a vraiment je pense ça m'a même réconcilié avec 40 milles à une époque où avec la v7 ça m'avait grave saoulé c'est tellement compliqué laborieux ça m'avait complètement saoulé et en fait le dynamisme de gaz à ringstorm si je trouvais ça génial j'ai trouvé ça génial les missions et tout c'est un grand moment enfin dans mon histoire de joueur à moi c'est c'est un très bon souvenir un passage vraiment 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 bien donc descendre de gaz à ringstorm pour trouver pour trouver voyez en fait au final on est sur quelque chose qui est alors j'ai pas l'ancien codex des swatchs j'ai pas non je suis plus mais on est sur quelque chose qui est pas très très évolué en termes de l'histoire si on veut de l'histoire on n'a pas grand chose surtout qu'une chose qui est assez importante c'est qu'avant pour chaque unité on avait tout un blabla on avait vraiment une page entière avec en fait on avait vraiment qu'il team cassius soit là on va dire maître de guet qu'est ce que c'est un maître de guet on avait une page complète rien que de fleurs sur le maître du guet alors des fois souvent c'était un peu du remplissage parce que quand il y avait genre le rhino ou le prédateur fallait blablater toute une page sur qu'est ce que c'est qu'un prédateur en quoi c'est génial etc mais au final ça faisait beaucoup de fluff alors que là et bien du coup c'est assez succinct alors qu'est ce que vous en pensez c'est quoi le fluff le fluff c'est l'historique en fait le lore si tu préfères mais on a décidé qu'on après plusieurs votes on a décidé qu'on appellerait ça fluff parce que moi je sais pas trop comment ça fluff lore alors j'ai gardé le logo fluff lore histoire de grappiller les gens qui connaissent pas le côté fluff mais c'est l'historique en fait donc là on s'attache vraiment pas aux règles mais on s'attache vraiment à l'historique l'histoire que ça peut raconter salut salut les vidéos fleurs sont clairement une plus value de cette chaîne on aimerait aussi du fleuve space wolf un bon en arrière par rapport aux derniers codex niveau fluff bah c'est en fait j'ai fait un peu de la passe j'ai fait la passe sur l'espèce foule parce que j'avais pas le temps et il faut faire des choix et du coup je choisis de pas traiter les spéciales mais comme tu dis qu'il est un bon en arrière par rapport aux derniers codex ça me donne vraiment pas envie d'y aller il ya tellement à faire pied d'autres choses qui vont arriver tout donc puis on est bien en overdose de space marine quand même là avec que du space marine franchement quand j'ai vu les quatre prochains codex c'est que dedans tu avais trois space marine je fais bon et l'autre c'était des des gardes tu fais ouais d'accord ouais mais 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 tyrannie là il arrive quand mes orques métaux alors c'est vrai que je me suis mis au space wolf tout récemment j'ai trouvé leur fleuve du coup tu dois en attendre beaucoup de la future campagne où tu as un peu refroidi avec le psychowalkening alors je suis plutôt au mode de refroidir avec le psychowalkening parce que j'ai connu gaz ringstorm c'était génial psychowalkening avant que ça sorte ils l'ont dit ils l'ont dit très clairement vous allez avoir des révélations du niveau de ce que vous avez vécu dans gaz j'étais là génial j'ai esprit jusqu'à la fin avec fr allies terme la désmond infuge est censé être un personnage ultra badass pour le coup j'ai lu le plus spécifique de des frères stern et c'est ça c'est une blague en fait c'est 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 presque une blague c'est donc les psychowalkening il y a Vraiment en plus, celui sur les taux, il était nul, nul en termes de fluff, je parle en termes de fluff, peut-être qu'en termes de jeu, je ne me rappelle plus. Ah oui, si, ça apporte quand même des choses en termes de jeu, c'est quand même intéressant, mais fluffiquement parlant, c'était nul, c'était nul. Et c'est d'ailleurs, je ne l'ai même pas traité sur la chaîne parce que ça m'a dégoûté, ça m'a dégoûté. Alors après, il y en a qui sont quand même sympas, il y en a que j'ai bien aimé, celui sur les sortes batailles, comment il s'appelait ? Je ne sais plus. D'ailleurs, c'est marrant qu'on dise ça parce que ça, c'est la musique. Je vous mets la musique, c'est la musique que je mettais pour toutes les intros de Sheikwakening. Donc, il y en a quand même qui sont sympas, il y en a quand même qui sont sympas, il y a quand même des choses qui sont mis en avant, qui sont cool, mais on reste un peu sur sa fin parce qu'encore une fois, c'est la création de théâtre d'opération, les zones de guerre, ils vous créent des zones de guerre avec des choses vraiment importantes qui s'y passent. Comment ça s'appelle ? Le Nexus Paria, c'est un truc de fou, c'est une zone d'exclusion de l'esprit, du warp, de l'âme. Ça pompe l'âme, c'est fait par les nécrons, c'est un truc de fou. Mais voilà, c'est juste mis là et ça va rester à mon avis là pendant des années. Peut-être qu'on fait dit qu'on aura des choses, mais... Donc, la des swatchs, alors je ne prends pas l'ordre. En flush, il y a un vrai nom, mais je commence à m'y intéresser. Franchement, c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est vraiment la richesse de Warhammer 40 000. C'est dommage de jouer à Warhammer 40 000 et de passer à côté du fluff. Après, vous pouvez vous en ficher, je suis complètement, pas de souci. Mais je trouve que c'est dommage parce que c'est une des richesses du jeu et c'est un des gros atouts du jeu. Donc, c'est dommage de ne pas s'y intéresser un peu. Après, je suis sûr qu'il fait ce qu'il veut, mais comme ça existe, ben voilà, c'est tellement riche et ça peut être tellement intéressant. Il y a des gens qui sont vraiment intéressés que par le fluff à Warhammer 40 000. Donc, l'aide et sois, si je comprends bien, c'est accord d'élite pour les missions limite suicide. Alors, toutes les missions sont suicides du point de vue de 40 000 et de l'impérior. Mais oui, c'est un peu ça. Je trouve du mal avec les grandes armées de ce chapitre, justement. Je trouve que ça n'est pas très fluff. Après, c'est que, il n'y a pas, alors c'est certes, il y a vraiment le côté corps d'élite ultra spécialisé, mais il y a le côté aussi force spécialisée sur la lutte contre les Xenos. Et si on a besoin d'une force plus grande, et ben, ce n'est pas déconnant que justement ce soit une force plus grande. Ils ne sont pas obligés d'être en mode restreint, en fait. Le flux Space Wolf, on va le laisser au stagiaire, qui a écrit dans les codex. Ça ne pas revient. Et Drucari, voilà, j'espère qu'il va dire des choses. Salut Joe. Là, à 22h, les enfants sont couchants, on va passer aux histoires de vampires. C'est clair que les Blood Angels, si tu n'as pas, si il n'y a aucun moment à la lecture où tu ne penses pas aux vampires, tu n'es pas ça que tu as un truc. C'est pareil, si en l'usant l'Espace Wolf, il y a un moment, tu ne penses pas aux loups-garous, c'est que tu n'as pas bien pris le gros panneau lumineux. Oui, en fait, c'est ça, Cédric, sur le dernier texte, on avait l'arrivée éminente du Primark, avec les derniers moments du départ du Primark, et maintenant, plus rien, pas un mot. Voilà, on en est complètement là. Et c'est comme les dysfonctionnements du Trône d'Or. Moi, j'ai guidé la V7 et la V8. Franchement, je vais vous dire, quand j'ai lu la V7, première chose que j'ai cherché à savoir, c'est où en était le dysfonctionnement qu'il y avait à la fin de la V6. Là, ils étaient en mode, il y a eu un dysfonctionnement dans le Trône d'Or, les adeptes du culte mécanique, ils ne sont pas sûrs de pouvoir, enfin, ils sont sûrs qu'ils ne pourront pas le réparer, donc que va-t-il se passer ? Et alors, une grosse déception quand même, qui était dans le Gazoring Storm, c'était qu'il y avait aussi Cypher. Cypher qui, a priori, a l'épée de Lionel Johnson, qui est une épée qui, a priori, peut être capable de tuer l'Empereur, et sa quête à Cypher, j'adore aussi Cypher, c'est un des personnages préférés aussi, parce qu'il a une quête comme ça qui transcende, en fait, tout l'univers de Warhammer 40.000. Son but, c'est de porter l'épée de Cypher au Trône de l'Empereur. Et dans le Gazoring Storm, il arrive devant la Porte d'Éternité, devant le bout de sa quête, et en fait, ils se regardent tous, il y a les custodaires qui le regardent, et qui font, on ne peut pas te laisser entrer. En bout de Guilman, il fait, en fait, non, on t'a dit qu'on allait te laisser entrer, mais t'imagines bien qu'on ne peut pas te laisser entrer. Puis Cypher qui fait, ouais, ok, hop, il disparaît, on ne le voit plus, on ne sait pas comment il a disparu. Tu fais, ça fait des années, des années, qu'on attend qu'il arrive à ce moment-là, il arrive devant la Porte, et il ne se passe rien. Et on n'en parle plus depuis trois ans. Donc, on verra avec le prochain Codex Dark Angel, mais ce qui fait, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Voilà, il y a 45 secondes pour la petite dissertation de passer sur le Codex Blood Angel. Je ne vous ai même pas donné trop de vos avis sur ce que vous avez pensé. Parce que vous parlez même plus Space Wolf que sur la Death Watch. Et Guillaume, il suit, parce qu'il parle du fluff cow-boy indien pour marre, il va de faire ça. Les Blood Angel sont assez classe, ouais. Puis il faut aimer le rouge, pas le rouge facile. Nicolas qui dit, « Penses-tu refaire un live old school ? » C'était vraiment super comme live. Oui, je pense le refaire, ouais. Surtout que ça va faire six mois que j'ai fait l'autre. En fait, je ne voulais pas les faire trop souvent pour ne pas que ça perde de sa saveur. Même pour moi. Mais oui, oui, alors je ne pense pas que ce sera fait en décembre parce que j'ai déjà plus ou moins le plan des prochains lives que je vais faire. Mais oui, oui, je vais refaire un live. En mode, le bon vieux temps, c'était quoi ? Genre, Warhammer il y a 20 ans, quoi. Voilà, le viking, voilà, on a vraiment des clichés. Les Romains, les Blood Angel, les vikings, les Space Wolf, voilà. Cypher, bon, j'aimerais que Cypher joue vraiment un rôle. Parce qu'en fait, une des théories aussi, c'est de se dire que l'empereur doit mourir et que c'est ce qu'il cherche plus ou moins à faire et que dans sa mort, il va pouvoir renaître en fait. Et le problème, c'est que comme son corps physique ne meurt pas, il ne veut pas se réincarner. Il ne veut pas revenir latter le chaos. Et le but de Cypher, ce serait ça peut-être. C'est ça, cette ambiguïté-là. Est-ce qu'il veut tuer l'empereur, genre le plus grand blasphème ? Ou alors au contraire, c'est le seul qui a compris qu'il fallait le libérer pour donner une chance à l'humanité. Rien que ça, rien que cette ambiguïté-là. Un petit peu en discuter des heures. Alors, est-ce qu'on peut jouer de l'inquisition avec le nouveau codex ? Non, pas du tout. Après, Warhammer 40 000, maintenant c'est beaucoup plus libre en termes de détachement. Tu peux jouer des détachements. Après, tu peux jouer un mode un peu libre, de toute façon. Donc, tu as plusieurs modes de jeu, tu peux te faire vraiment plaisir. Bon, les Alliances, c'est moins n'importe quoi que ce que ça a été à une époque. Mais là, non, directement, ce n'est pas un bouquin dans lequel on va te dire que tu peux jouer des Inquisiteurs avec la déçoit. Comme ça avait pu être le cas à un moment donné. Alors, Saturne qui me dit... Saturne, c'est un mot que je ne t'avais pas vu d'ailleurs. Salut à toi. Le fluff est devenu trop compliqué pour permettre à comme ça de bouger quoi que ce soit. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, il y a tellement de ramifications maintenant que du coup, c'est très compliqué d'insérer quelque chose qui n'a pas été prévu. Mais au final, il ne se prive pas de revenir en arrière ou de changer des choses en mode « T'as rien vu, t'as rien vu, ça n'a jamais existé. » Donc, c'est un peu embêtant. C'est que du coup, ils ne le font pas proprement en fait parce qu'ils ne peuvent pas le faire proprement. Donc, ils le font un peu en mode sale, en mode « Hop, voilà, on ne parle plus. » C'est bon, bah ok. Bon. Alors, je termine avec Simon qui dit « C'est surtout les joueurs qui se bloquent eux-mêmes. On a l'impression que quand le fluff évolue, on ne peut plus jouer de partie avant. Avant les primaries, c'est avant un magadon. » Ouais, ouais, carrément. C'est très humain. Et c'est quelque chose que tout le monde plus ou moins fait. C'est qu'à partir du moment, il y a quelque chose qui change. Les gens ne peuvent pas revenir en arrière. Sauf ceux qui jouent à 30 000. L'euro, il s'est rési, mais ils jouent quand même à 30 000. Donc, c'est vrai que jouer, jouer, mais je ne sais pas. Il ne faut pas se priver. Il faut vraiment essayer de se dire. Mais je pense que c'est parce qu'on est tous plus ou moins emmenés par Games Workshop. En fait, on est tellement bombardés d'infos de games, de nouveautés de games, de bouquins de games que du coup, tu es obligé de suivre parce que tu as l'impression que si tu ne suis pas, tu vas te perdre en route et que tu ne vas jamais revenir. Donc, la stratégie, c'est ça. C'est de te gaver. Le mot, c'est gaver. On est gavé de choses pour qu'on n'ait jamais le temps de se poser à un moment donné en disant « Attends, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ? » « Non, non, ne réfléchis pas. » Mais bon, voilà, au moins, c'est super riche et ça fait que si tu te mets dans 40 000, que certains, pendant, je pense, de nombreuses années, je me dis, même Brexit ou quoi ce que soit, enfin, le jour où 40 000, ça se casse la figure, je pense que de toute façon, le jeu de figurine, ce n'est plus la priorité de la race humaine. Enfin, ce n'est déjà pas la priorité, mais même de nous, ce ne sera plus le cas. Oui, toi, moi, je suis d'accord. Enfin, toi, te voilà, je confirme ce que je dis. Ah, le sort de Malkader. Il y a des choses comme ça. Enfin, une série sur 40 000. Franchement, moi, j'adorerais qu'il y ait une vraie série avec des sous-sous. Vraiment gros budget sur Roarhammer 40 000 parce que, enfin, bien sûr, je serai extrêmement client. Bon, c'est parti. On va partir sur les Blau Dangers. Hop là. Donc, les vampires. Si vous aimez les vampires, vous êtes au bon endroit. Si vous aimez les Romains, après, je dis ça en même temps, mais en même temps, les Romains, c'est plus les Ultramarines. Donc, c'est vrai, ça. Alors, les Blau Dangers, ils auront un esprit noble, des manières honorables et seront déchaînés au combat. Les contemplés reviendront à contempler la gloire incarnée. Un nostre resplendissant d'anges dotés d'armes si somptueuses que les âmes les plus blasées fondront en larmes et seront le courroux de l'Empereur. Ces anges vengeurs et nul ne leur résistera. Hop là. Donc, voilà, les Space Marines des Blue Dungeons. Donc, on ne va pas repartir sur plus la j'ai vu qu'il y avait pas mal de Space Wolf. Mais, qui sont les plus forts encore à corps ? Il y aura peut-être une vidéo là-dessus. Parce que j'ai un ami, l'ami Bijan, qui n'est pas là ce soir, mais qui est à fond sur Space Wolf et qui s'y connaît assez bien en règle. Donc, je pourrais faire peut-être un jour une vidéo comme ça, un peu plus penchée sur les règles. Donc, là déjà, j'attire. Alors, c'est marrant parce que la musique là, qui va particulièrement bien avec l'ambiance un petit peu sinistre. Là, je trouve que dans le dessin, justement, il y a quelque chose qui est vraiment bien travaillé. Si vous avez une lecture, en fait, inverse, c'est-à-dire que vous partez d'ici là, donc là, on lit quoi ? On lit, bon, voilà, les Space Marines, voilà, le côté angélique, formidable. Après, là, le côté un peu plus noirceur avec la Death Watch, comment savoir ici ? Il ne vous n'a pas trouvé qu'il était mort. Et puis après, on arrive ici et là, tu fais, ah ouais, il a quand même une tête, enfin, un Space Marine avec un câble comme ça, mais dans la tempe, ça fait très chaotique, je trouve. Franchement, tu es sur un cultiste ou ce genre de choses et c'est assez rare. des fois, ils ont des petits câbles, mais un câble aussi gros qui vient genre en mode greffé comme ça, avec la tête, avec plein de sang comme ça un petit peu et puis après, le côté très noir, très gothique, très black metal, le toureau aussi là, tu as presque l'impression. Là, tu regardes que ça, vite fait, tu te dis, ah, je suis sur quoi, peut-être pas les Night Lord, mais tu es sur un chapitre chaotique. Et en fait, cette évolution comme ça entre les deux, je trouve que pour le coup, elle est assez intéressante. Et puis après, bien sûr, on peut lire dans l'autre sens. On a quelque chose de très tacheté, quelque chose de très noir comme ça, qui au fur et à mesure, termine dans la pureté, le côté angélique est assez sympathique. Hop là. Donc là, voilà. Qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, pourquoi je vais ? Hop, je vais mettre ça dans l'autre sens pour le relire moi-même. Qu'est-ce que j'avais lu ? Alors, ils sont les fils de l'ange, Lost Sanglant, les Défenseurs de l'Humanité. Ils sont la force, ils sont la noblesse, ils sont les Blue Dungeons. Et je vous affirme qu'il n'y a pas aujourd'hui de serviteurs de l'Empereur plus loyaux ou plus déterminés. Voilà. Haut Inquisiteur, machin truc. Ah oui, si, c'est ça que j'avais. Alors, il s'appelle le Haut Seigneur Balbus Baël à l'Inquisiteur Mésalchine de Lordo Astartes. Et là, j'ai dit quoi ? Lordo Astartes ? C'est quoi Lordo Astartes ? Donc là, mes amis, je vous pose la question. C'est quoi Lordo Astartes ? Parce que je connais l'Adeptus Astartes, mais Lordo Astartes, parce que les Ordos, c'est l'Inquisition. Donc, Lordo Astartes, je ne sais pas ce que c'est. Donc, est-ce que c'est un ordre qui est chargé de veiller uniquement sur les Space Marines pour voir s'il y a des déviances ou pas ? Donc, ce ne serait pas Lordo Héréticus. Donc, qu'est-ce que vous avez déjà entendu par l'essai ? Lordo Astartes ? Je vous pose la question. Je pense que là, je dis un peu les messages. Le Rhin d'Andra, Ragnarok, la fin du monde qui fut. Choisis la motion que vous convient. On ferait enfin la possibilité de construire un nouveau 40K. Oui. Je pense que peut-être on y viendra un jour. Moi, personnellement, j'aimerais qu'on y vienne un jour histoire que ça avance un peu. Alors oui, ça a été le bordel mais ça peut être mieux géré que... ça peut être mieux géré. Erreur de trad ? Je ne sais pas. Ah, je ne suis pas sûr que ce soit une erreur de... Erreur à écriture de stagiaire. Ah, vous êtes en mode c'est une erreur. Moi, je suis en mode parce qu'en fait il est dit qu'il y a plein d'ordres qui existent d'ordres d'inquisition avec des tâches très précises. Donc, on connaît bien sûr l'Ordo Xenos, on en a parlé pas mal juste avant. Voilà. Mais, l'Ordo Astartes, moi, je pense que ça peut sous-entendre qu'il y a justement un ordre qui a été maintenant créé. Et en plus, on le voit parce que le but, c'est qu'il y a un inquisiteur qui fait un rapport sur les dungeons en disant non, non, je peux vous assurer que c'est les plus loyaux défenseurs de l'imperium et qu'ils sont vraiment loyaux. Donc, non, je ne pense pas qu'on est sur une erreur du tout de traduction. Alors, fondé en M32, ils ouvrent, c'est-à-dire ils surveillent les chapters de la députée Astartes. Voilà. Ordo Astartes, il est mineur Ordo, aux inquisitions, fondé en M32. Et donc, du coup, voilà, et ça, ça n'a jamais été trop mis en avant auparavant et le fait que ça revienne comme ça, ça peut sous-entendre quelque chose d'assez sympathique. En fait, moi, j'aime quand il y a des sortes de déséquilibre comme ça qui sont induits et où on peut vous dire il y a un ordre qui va surveiller justement la Astartes et qui serait une force où on aurait des spéces marines qui lutteraient contre eux. Je ne sais pas, on peut imaginer, la porte, elle est assez grande, enfin, c'est-à-dire que c'est une porte ouverte vers l'imaginaire et on peut imaginer pas mal de choses et ou alors justement, les gars, ce serait une sorte de super élite de gardes impériaux qui serait 100% humain non modifié génétiquement pour lutter contre justement le... parce que forcément parce que forcément ils doivent bien avoir un moyen d'action parce que s'ils disent ah ben non, les bludin gels en fait c'est des méchants il faut qu'ils fassent quelque chose donc soit aller demander justement à la garde impériale d'aller faire quelque chose soit un autre chapitre mais comment on se dit que c'est de l'inquisition et qu'ils se méfient des autres chapitres à moins d'avoir eux-mêmes leur propre chapitre de Space Marine anti-Space Marine et bien écoute, merci Edoulon qui dit il y avait 9 scènes mais le fleuve c'est bien et il dit TV aussi le combat de bonheur le fleuve VG depuis très trop longtemps et n'offre plus grand chose je trouve depuis la V2 c'est toujours la même situation on recycle le même concept et bien 7 ans j'étais d'accord avec toi jusqu'à ce qu'on arrive en fait à à Gathering Storm c'est pour ça qu'en fait moi franchement c'est ça en fait le problème c'est que quand tu es habitué à un immobilisme en fait tu dis bon ok c'est comme ça c'est comme ça j'accepte je joue à ce jeu j'accepte cette faiblesse par contre après quand on te fait regarde Gathering Storm il fait mais c'est génial c'est génial on peut faire ça vous êtes prêt à faire ça c'est génial ensuite ensuite puis tu attends tu te frotte les mains et à chaque nouveau bouquin qui sortent c'est pas encore là c'est pas encore là c'est pas encore là et à un moment donné tu fais mais pourquoi 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 on a connu ça tu vois c'est je sais pas c'est comme tu essayes enfin c'est ça c'est ça t'attends quelque chose après tu peux pas avoir quelque chose du niveau de Gathering Storm et après après Peanuts tu vois ou du Psychico-Walkening en demi-teinte bon alors on continue donc l'héritage de Sanguinus Sanguinus donc Sanguinus bien sûr un des primarques un des plus loyales etc celui qui a accompagné l'empereur le plus loin sur la barge d'Horus parce qu'il s'est téléporté avec lui pour aller frapper aux Russes et puis leur chemin se sont séparés donc on imagine une porte qui se ferme ou une erreur de téléportation etc et quoi qu'il arrive à un moment donné l'empereur arrive et puis Sanguinus est battu mais pas encore totalement mort ou s'il est mort peut-être ou en train de mourir et voilà et voilà donc ça bon je n'ai pas rentré dans les télédents parce que là je pourrais faire un live rien que là-dessus on va se contenter des Blue Dungeon mais en fait ce qui caractérise en fait les Blue Dungeon c'est justement ce passage en fait de l'histoire parce que Sanguinus avait un don de préscience donc il savait en fait qu'il allait mourir en allant en allant attaquer aux Russes mais c'était quand même malgré son devoir c'est ça le paragon de la dignité c'est-à-dire que je sais que je vais mourir mais c'est mon devoir et j'ai cette tâche à accomplir pour le bien de l'humanité donc il le fait il y va et en fait les visions qu'il a eues en fait se transmettent au Blue Dungeon et en fait à partir du moment où on devient un Blue Dungeon on a je ne sais plus si je l'ai noté je pense que je l'ai noté mais en fait le principe c'est que a priori du sang de Sanguinus a été récupéré sur son corps bon admettons et en fait il a été transmis et il a été bu ou ou injecté bon peu importe il a été mis en fait dans le corps des Blue Dungeon de l'époque et en fait eux-mêmes l'ont transféré à leurs descendants enfin pas leurs descendants mais à leurs frères et ainsi de suite et ce qui fait que du coup le sang de Sanguinus vit à travers les Blue Dungeon et ce qu'on appelle je ne sais plus si c'est l'insendination ou l'insendination un truc comme ça c'est le fait que non seulement et bien évidemment l'humain qui va être transformé en Blue Dungeon va recevoir toutes les immunifications mais il va aussi boire en fait le sang des prêtres de sang et de ce fait va recevoir une partie de Sanguinus et on va le voir après c'est ce qui peut causer aussi quelques problèmes l'anomalie c'est comme ça que c'est noté maintenant ce qui s'appelle aussi la rage noire et la soif rouge tout en sachant que là dans le livre je trouve que ils sont à fond sur la rage noire mais la soif rouge même en termes de règles avant en termes de règles on avait rage noire soif rouge et là maintenant soif rouge ça a disparu alors ils en parlent quand même en termes de règles mais je ne sais pas j'ai l'impression qu'on pourrait vraiment limite dans le prochain codex c'est genre un encadré avec marqué la soif rouge qu'est-ce que c'est quoi voilà bon voilà en fait c'est ça donc les prêtres sanguignens leur présente ensuite le calice sanguignens dans lequel ils boivent une petite quantité du sang tiré des veines des prêtres qui charrient le propre sang du primarque voilà et c'est l'insanguination voilà ah oui si qu'est-ce qui se passe après ça en fait ça c'était intéressant je ne me rappelle plus que c'était comme ça des serviteurs encapuchonnés entonnent le credo vitae tandis qu'ils conduisent les aspirants jusqu'en hall des sarcophages une gigantesque cathédrale aux murs dorés où ils sont enfermés pour un an dans des cercueils d'or durant cette année ils sont nourris par un intraveineuse on leur transfuse le sang de sanguinus et ils reçoivent des implants qui en feront les spéces marines ce qui cause le décès de certains aspirants ou leur éveil prématuré durant ce sommeil ils revivent en rêve des épisodes de la vie du primark qui resteront à jamais gravé dans leur esprit voilà mais je ne me rappelle plus que c'était pendant un an que ça durait aussi longtemps vous imaginez le truc là bon ok mec tu as triomphé de plein d'épreuves et tout pour te récompenser on va te torturer pendant un an parce que sous lequel je pensais il n'y a pas si longtemps si justement on va en voir avec Mephiston quand je vais reparler de Mephiston mais si tu fais la cruauté du truc quand même je veux dire là j'étais chez le dentiste en début le mec il m'endort là-dedans avant de me l'arracher il n'est pas en mode pour l'honneur tu dois souffrir et en fait il y a ce côté là c'est des je veux dire ils ont la capacité d'endormir le gars pour faire ses modifications ils ne sont pas obligés de le laisser éveillé en mode si tu n'es pas éveillé et que tu ne sens pas la douleur tu ne vas pas pouvoir bien ressentir l'incrustation des gènes en toi tu vois je trouve ça mais c'est en effet un peu plus badass que le mec supporte la torture des siens et qu'il l'accepte pour transformer son état évidemment c'est un peu plus badass que tiens tu as fait une piqûre et puis tu es magique tu vois genre en mode Captain America tiens hop petite piqûre c'est bon tu es nickel maintenant alors il y a des choses assez importantes là après il y a tout ce passage sur le fait que les Blue Dungeons sont des artisans hors pair et même des artistes et que Sanguinus a toujours encouragé le côté artistique on y reviendra parce qu'il y a un autre passage je vais en reparler mais donc du coup les Blue Dungeons sont des artisans hors pair et vont décorer eux-mêmes leur armure vont prêter attention justement à leur apparence on va dire c'est ceux qui sont toujours bien rasés de près les mecs toujours beau gosse que de base c'est les beau gosse donc si vous voulez être beau gosse vous allez chez les Blue Dungeons et à tel point que du coup il y avait un passage assez sympa donc des mineurs extraits à la main de la pierre de sang dans les cavernes les plus profondes des Montcrure sur Baal tandis que le pigment blanc employé pour peindre les ailes d'ange ne peut être obtenu qu'en broyant des coquilles de palourdes vampires des sables des palourdes vampires des sables je vous laisse imaginer le truc les Blue Dungeons sont même allés jusqu'à déclencher des guerres pour s'emparer des métaux précieux dont ils ont besoin pour leurs oeuvres pour se procurer des larves de verre de soie qui produisent le taffeta dont ils se servent pour leur bannière et leur tabar c'est à moniel donc en fait on vous présente des gars qui sont extrêmement héroïques qui sont le summum de la dignité mais qui vont quand même aller péter la gueule à des indigènes parce qu'ils veulent récupérer des verres à soie pour faire une jolie chemise bon c'est là où tu as le côté tu te dis je ne sais pas comment le qualifier mais c'est pour mettre encore une fois l'ambiguïté personne n'est tout beau personne n'est vraiment gentil il y a toujours une double facette à la pièce mais là voilà donc ça c'est ce passage là donc voilà voilà ce que c'est les bleus d'angels alors là il parle du sanguineur alors je commence par quoi peut-être le nom vous avez que le sanguineur alors le sanguineur c'est assez sympathique c'est on va dire une sorte de sainte célestine des bleus d'angels c'est à dire que c'est un personnage qui va apparaître comme ça dans des moments de grande détresse et qui va venir sauver in extremis en fait le chapitre les membres du chapitre le gars a priori oeuvre depuis des centaines d'années on ne sait pas d'où il vient et alors il y a des choses qui sont assez intéressantes alors je vais vous lire tout parce que je hop donc or même les érudits se perdent en conjecture sur la véritable nature du sanguineur pour certains membres du conseil du chapitre c'est un amalgame des plus nobles qualités de sanguineus qui l'empêcherait de céder aux ténèbres mais qui disparut à sa mort la garde sanguinienne pense que c'est l'esprit d'ascaïlon l'ancien commandeur de leur ordre préservé par la grâce de l'empereur et pour l'inquisition c'est une manifestation obscure de l'empiret ou un composite psychique qui indiquerait que le chapitre est corrompu néanmoins pour la plupart des bouts d'angels le sanguineur fait partie intégrante de leur glorieux héritage et il est au même type que leur primaire totalement irréprochable voilà donc il y a ce côté toujours il y a la méfiance en fait et c'est toute l'ambiguïté de l'impérium où on va utiliser en fait les psychueurs mais on va se méfier des psychueurs et là c'est pareil Sainte Célétine c'est génial mais en fait c'est une émanation de l'empereur de la volonté de l'empereur mais en fait non c'est une sorcière donc il faut la brûler là c'est pareil avec le sanguineur c'est vraiment des choses qui sont assez similaires et même dans leur interaction dans la façon dont ils agissent je trouve que c'est des personnages qui sont vraiment très liés alors je crois que le sanguineur est apparu il y a deux codex si je ne dis pas de bêtises vous pouvez me corriger parce qu'il y a tellement de trucs que je peux me enfin bien sûr je peux me tromper mais du coup c'est un personnage qui est venu bien après le Sainte Célestine donc voilà ce n'est pas forcément un personnage qui est très développé en termes d'historique Sainte Célestine on a eu droit à beaucoup de choses parce que justement encore une fois de Gazoring Storm elle est vraiment mis en avant donc on a tout son parcours toutes les questions qu'elle peut se poser il y a eu pas mal de choses je ne sais pas si pour le sanguineur il y a eu autant de choses voilà mais c'est votre super perso alors ça je l'avais dit dans le codex mais si vous aimez les personnages spécial le codex Blood Angel c'est fait pour vous parce qu'il y a tellement de personnages spéciaux dedans donc c'est même presque une liste de personnages spéciaux alors je fais une petite pause pour me reposer un peu parce que c'est comme ça chauffer puis relire un petit peu le chat ma dentiste russe devait être Blood Angel oui j'ai juste en fait j'ai changé parce que la menacier avant elle était elle était aussi une femme d'ailleurs et toi mode bon je vous ai rechadé dans tout avec la tenaille et tout genre sans endormissement et tout puis ah mais avant tourner bosser tout à l'heure je puisse le son quand même ouais 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 mais non c'est bon d'accord je vais changer de tourtiste et que ça se passe mieux avec le temps alors ouais bah dinga dit Saturne en même temps t'imagines Games for Shop alors certaines il a retiré son message du coup je ne sais pas trop quoi il répond mais il dit t'imagines Games for Shop qui dit bon maintenant les primaris c'est trop fort il gagne l'appareil m'est sauvé fin de partie oui c'est sûr que ça ne fait pas rêver mais bon il y a toujours des choses c'est comme c'est comme dans c'est comme je ne sais pas qu'est-ce que je prends Marvel tu vois par exemple il y a bien un moment donné où ben voilà fin d'un chapitre tu vois ils arrivent avec Thanos et c'est badass en fait le problème aussi c'est que nous on a envie de vivre si je fais le parallèle avec Marvel je ne suis pas forcément un fichet de Marvel mais j'ai vraiment vraiment bien aimé les deux derniers volumes parce que parce que t'as ce fait t'as ce que tu veux voir en fait t'as un gamin et t'as envie de voir ce combat mythique moi j'ai envie de voir là je repense à la scène Black Panther qui court à côté de Captain America Thor qui arrive qui bazar tout le petit perso random qui est là qui fait des trucs moi j'ai envie de voir ça j'ai envie de voir Dante à côté de je ne sais pas de Robo de Guilliman épaule contre épaule le Régent de Napoli à côté du Régent de l'Imperium avec je ne sais pas Cypher qui arrive le truc vraiment ce qu'on peut voir dans une série quand il y a une fin de série une fin de saison ou avec un truc crescendo ou c'est juste badass et c'est juste pour faire plaisir ouais il y a ce côté voilà le plaisir d'en arriver là mais bon alors qu'est-ce que je notais voilà ça c'est ce que je vous disais déjà donc le sang de Sanguinus coule à travers ça je trouve par contre que c'est quelque chose de très intéressant et d'assez malin de dire qu'ils ont vraiment le sang en eux parce que le sang a été émini et puis physiquement ça s'explique très simplement il n'y a pas besoin de chercher de raisons ésotériques à tout ça donc je trouve ça plutôt pas mal donc là on va parler de l'anomalie la personne qui est notamment ça rattrape quand même un peu les cicatrices ils expliquent que Badon n'a pas tapé 13 fois dans le vent avec ses croisades ouais ça c'est ce que j'avais aimé aussi vraiment beaucoup dans Star Wars Rogue One et où tu fais mais c'est un peu débile t'en vois une torpille tu dégommes la super base et tu fais bon c'est un peu débile et les mecs ils te font non c'est fait exprès et il y a un homme qui a donné sa vie pour ça et tu fais en respect en respect ça c'est ça c'est un des gros retournements que j'ai vraiment trouvé fantastique alors on en est où les squats c'est un running gag ouais je reprends en partant en bas 44 va être écrit par George R. Martin je ne sais pas peut-être mais c'est parce qu'en fait ils ne veulent pas de fin en fait c'est ça le problème et comme il n'y a pas de fin tu peux pas arriver à un moment donné où tu as cette explosion et où il se passe des vraies choses en fait c'est ça le problème c'est pour ça que moi à un moment donné il faut qu'il y ait une fin à la série quoi quand ah la série elle marche au fait les gars rajoutez moi trois saisons s'il vous plaît bah pourquoi on ne parle plus du tout du problème du début genre Lost et tout tu fais bah attends c'était pas ça la trame au début pourquoi on n'en parle plus et moi j'ai un peu peur que là avec la multiplication mais c'est ça qui se passe avec la multiplication des théâtres d'opérations des zones de guerre alors c'est super parce qu'il peut vous sortir une campagne par zone de guerre je peux te dire que là on est bien on a vraiment de quoi animer et puis chaque truc et une propre série à lui même quoi donc c'est on est bien mais après il y a un moment donné ou bah oui l'histoire elle se termine jamais quoi c'est un peu ce que j'ai reproché aussi à les régimes russes bon on sait comment ça se termine tu lis les bouquins et en fait ça rajoute ça rajoute ça rajoute et un moment tu dis mais en fait ils veulent jamais le terminer quoi ils veulent pas le terminer parce que tu te dis bah oui s'il le termine après bah ils vendent quoi il refait en reboot on peut refaire de reboot c'est tout le problème en fait des oeuvres quand tu peux pas sortir d'une oeuvre en fait c'est comme si Game Search Shop ils sont esclaves en fait de Warhammer 40 000 ils peuvent pas vivre sans Warhammer 40 000 donc ils peuvent pas dire voilà on est arrivé au bout 30 ans de Warhammer 40 000 on est content du jeu tel qu'il est on va le laisser dans cet état là et puis voilà ce qui se passe à la fin voilà après libre à vous de jouer à l'époque que vous voulez parce que ça ils peuvent très bien le faire sauf que bah qu'est-ce qui va se passer dans les faits on en parlait tout à l'heure sur le chat les becs on va arrêter de jouer on va arrêter de jouer et donc autant ils peuvent le faire avec je sais pas quel jeu je sais pas je pense à des micro-jeux speedfreak ou je sais pas où ça peut raconter une histoire avec quelque chose ou c'est même tout le temps il n'y a pas de fin mais autant ils peuvent sortir un petit jeu par exemple si sur Blackstone Fortress voilà c'est ça l'exemple il est sur Blackstone Fortress où il peut y avoir une histoire avec un début et une fin et quelque chose de vraiment badass à la fin et quelque chose de sans fin par exemple la Blackstone qui explose je sais pas ce qu'il s'est passé mais on peut imaginer ça la Blackstone qui attaque tout le monde ou qui devient une nouvelle forteresse activée je sais pas ce qu'il se passe mais on peut l'imaginer parce que Blackstone et bah c'est une campagne qui arrive avec un but alors 40 000 comme c'est un jeu vaste et bah il peut pas y avoir de fin en fait et à un moment donné bah t'aimerais bien connaître la fin sauf que je pense qu'on va tous penser qu'il y aura jamais eu de fin à 40 000 quoi donc euh... enfin bon je sais pas je sais pas on verra on verra alors euh... est-ce que est-ce que est-ce que il y a quelque chose encore une fin mais pas celle de la V8 de Game of Thrones il pourrait proposer de jouer à l'époque de ton choix grâce aux suppléments ouais mais les gens ils ont besoin d'être plus cadré je pense une expérience je pense que les gens ils ont besoin en fait dire vous êtes libre faites-vous plaisir il n'y a aucun souci vous êtes libre les gens ils veulent pas de ça en fait ils préfèrent quelque chose de plus cadré plus carré parce que bah moi on le sait tout le monde joue au même truc donc euh... alors on y va donc l'anomalie donc on a la soif rouge quand même qui est mis ici donc euh... c'est assez intéressant je vous lis le passage donc sur les mondes où combattent les Blood Angels il n'est pas rare de retrouver les dépouilles de civils vidés de leur sang c'est peut-être l'oeuvre de cultistes désireux de s'allier à la réputation du chapitre ou de populations superstitieuses offrant des victimes en sacrifice à leur sauveur angélique mais il est également possible que ces civils soient effectivement les victimes des Blood Angels en proie à la soif rouge donc la soif rouge c'est tout simplement en fait qu'ils ont envie de boire du sang tout simplement ou de manger de la chair euh... voilà après il l'explique un petit peu en mode oui c'est une défaillance en fait de je ne sais plus quel système en fait d'espèces marines ils ont un système dans les systèmes qui sont importés je ne sais plus comment comment ça s'appelle euh... bon j'ai peur peut-être que l'un d'entre nous va le retrouver mais qui permet en fait de s'approprier les souvenirs de quelqu'un en mangeant de sa chair donc euh... et comme cet organe serait proéminent et atrophie enfin sur 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 effectif chez les Blood Angels c'est pour ça qu'ils vont avoir tendance à avoir plus envie de goûter le sang bon bien sûr on est en mode de trip vampire de j'allais dire de bas étage mais bon il faut aussi se rendre compte que c'est au moins je pense maintenant 25 ans donc je ne sais pas quel est la première à passer les Blood Angels mais les mecs ils n'ont pas été chercher bien loin à l'époque bon ouais ça va être trippant de faire des espèces marines vampires ouais clairement allez bim et sauf qu'en fait comme c'est quelque chose qui tient encore la route enfin qui doit tenir encore la route maintenant à notre époque où maintenant tu sens un film de vampire tu vas faire ouais on a déjà tout vu on a toujours tout revu vas-y fais nous rêver mais ça va être compliqué quoi donc là on en est là on se retrouve avec ce côté là où c'est un petit peu difficile et on ne peut pas dire les mecs c'est des vampires ils ont les canines super grandes et puis mais bon après quand on voit le look de Mephiston il ne faut pas s'empêcher d'avoir le après voilà si c'est ce qu'on cherche et puis qu'on est entre guillemets bon public là dessus ça c'est mais en tout cas voilà donc les Blood Angels sont super mais ils peuvent aussi un petit peu accessoirement prendre une petite dîme aussi au passage donc la rage noire par contre qu'est-ce que c'est c'est quand ils rentrent en trance et qu'ils ne peuvent plus sortir en fait la soif rouge c'est un état passager c'est à dire qu'il y a un moment donné ils vont devenir super vénères ils vont avoir envie de tout dégommer de tout manger mais c'est quelque chose qui va passer alors que la rage noire c'est un état qui est définitif et en fait ils deviennent fous et a priori sauf un il n'y a pas de possibilité peut-être même sauf deux il n'y a pas possibilité d'en réchapper voilà donc quelle est la solution et bien du coup offrir une mort honorable et utiliser son paroxysme en fait la capacité de la rage noire qui décuple il y a ça aussi c'est que la rage noire va décupler la force des espèces marines c'est à dire qu'ils rentrent vraiment en mode berserk et ils sont plus forts ils sont tout simplement plus forts donc ils intègrent la compagnie de la mort et on va les envoyer sur les missions les plus difficiles en sachant qu'il y a peu de chance qu'ils en reviennent mais en sachant que c'est aussi les seuls qui peuvent accomplir cette mission si quelqu'un peut l'accomplir voilà et d'où la création de la compagnie de la mort voilà ah c'est l'homophage je ne sais pas si vous l'avez mis dans les mais l'organe c'est l'homophage qui serait plus actif c'est l'organe qui permet aux spéces marines d'absorber une partie des talents et des souvenirs d'un défunt en consommant sa chair voilà je rappelle qu'il crache aussi du venin l'espèce marine enfin de l'acide il y a pas mal de petits trucs comme ça qui ne sont pas trop mis en avant mais on pourrait tout à faire dans un prochain connex enfin ils ont déjà suffisamment de compétences mais il serait complètement permis d'imaginer qu'ils ont une attaque gratuite qui blesse sur un 4+, parce qu'il crache le crash bon après il faudrait qu'il ait le masque qui s'ouvre mais alors l'anomalie n'a pas que des inconvénients conscients de leur fiabilité de leur faillibilité les Blue Dungeon acceptent plus facilement les faiblesses d'autrui de sorte qu'ils ont davantage de bienveillance à l'égard de l'humanité que nombre d'autres chapitres les Blue Dungeon ont la réputation d'accourir pour défendre les citoyens impériaux même lorsque cela n'apporte aucun avantage stratégique et coopère volontiers avec d'autres organisations comme l'Adeptas Sororitas et l'Astra Militaro voilà donc ça par contre je trouve ça très très intelligent de le mettre parce que parce que c'est justement le côté un peu plus moderne qu'on doit avoir maintenant à notre époque oui il les joue en mode bon ben voilà c'est des vampires badass ils pètent les plombs ils ont la soif de sang la rage noire etc mais il rajoute un petit côté très très moderne je trouve de dire comme ils sont conscients d'un propre faiblesse ils vont être plus tolérants vis-à-vis des faiblesses de l'humanité et donc ils vont être plus enclin à vraiment aider l'humanité plutôt que les Space Marines qui pour la plupart ça va dépendre il faut voir au cas par cas de chaque chapitre mais font fi de l'humain et c'est peu importe il faut sauver l'infrastructure mais l'humain c'est juste un détail c'est juste un chiffre donc je trouve ça c'est assez sympa qu'ils le remettent comme ça hop alors oui il y avait un codex ange de la mort il y a assez super longtemps on avait les blood angels et le dark angel je pense qu'un jour il y aura peut-être des squats qui vont revenir pourquoi pas ah Nicolas Nicolas qui ne veut pas spoiler Blackstone après moi je propose que tu restes en after live une fois qu'on a terminé ça et puis pour ceux qui veulent on met des gros attention spoil et puis tu ne spoil la fin de Blackstone je sais que je ne jouais pas et je suis curieux de savoir quand même ou alors si tu as du temps tu m'envoies un MP sur Facebook alors cela a pris le dessus sur le pendant historique renaissance des blood angels ce côté vampire de la V9 il a toujours été là je n'ai pas l'impression que c'est un plus mis en avant ou pas ce n'est pas dans les choses qui sont mis le plus en avant l'espèce marine version walk and walk téléphone ok alors la compagnie de la mort donc les guerres de la compagnie de la mort oublie totalement qu'ils sont ah oui ça c'est un passage intéressant c'est que en fait les les blood angels ont toujours en fait des visions parce qu'ils ont une sorte de pression ce qui est un petit peu plus développé donc ils peuvent avoir comme ça des visions et revoir et même revivre les événements de l'assaut sur le vaisseau d'Abaddon d'Abaddon de de sèche fatiguée je crois c'est fatigué de russes j'y viens et donc en fait ça c'est très bien les règles et ça par contre je trouve que c'est très très intéressant je vous invite à aller en voir la vidéo que j'ai fait sur les règles mais en fait il y a différents passages et le passage où ils voient enfin je ne sais plus comment ça s'appelle mais suivant les différents moments du combat entre horus et sanguinus eux vont revivre ça et en fonction de ça ça va leur donner des règles spécifiques parce que je trouve vraiment très riche et donc en fait quand ils sont dans la compagnie de la mort ils se prennent eux-mêmes pour sanguinus et ils sont en train de revivre et donc quand ils sont en train de dégommer un tyrannie en face ils ont l'impression que c'est horus parce qu'ils revivent ces passages-là ah oui là il y a un passage alors ce qui est dramatique encore plus que de passer dans la compagnie de la mort c'est de survivre au combat malheureusement pour les filles de sanguinus il arrive que des membres de la compagnie de la mort survivent à la bataille alors que la plupart succombent à leurs blessures et donc ces malheureux sont enfermés dans les donjons de la tour d'Amaréo sur Bâle et pour leur propre sécurité et celle de leur frein de bataille leur hurlement d'orage résonne dans toute la tour et ceux qui les entendent ne peuvent qu'éprouver de la pitié pour ces infortunées victimes de l'anomalie en espérant que leur revenu ils périront dans la gloire des combats plutôt que de connaître ce triste sort donc voilà alors on verra tout à l'heure on peut le voir peut-être même maintenant voilà on va le voir maintenant il y a deux possibilités si vous avez survécu à un combat en tant que une compagnie de la mort soit Astorath vient vous délivrer Astorath l'inflexible rédempteur des égarés donc simplement il vient il vient mettre fin en fait aux souffrances des frères qui sont conçus comme à l'arrage noir ou vous êtes mis plus ou moins en stade dans un endroit et puis on vous ressort quand il faut alors je vous lis ce passage qui est pas mal donc Astorath n'a jamais accordé foi à l'espoir de ceux qui au sein de la confrérie sanguinienne pensaient que les spéces marines primaristes qu'en bout de Guilliman amena sur Bâle délivreraient les blood and gels de l'anomalie parce que c'est vraiment ce qui était mis en avant dès qu'on a eu les primaristes c'était aucun primariste n'a succombé à la rage noire et à la soif rouge donc de fait on peut imaginer qu'ils sont franchement j'avais fait une vidéo et qu'ils sont immunisés et que peut-être c'est justement le renouveau en fait du chapitre et maintenant c'est plus le cas donc maintenant on est sûr parce qu'on a des primaristes dans la compagnie de la mort donc espoir infondé et tandis que cette éventualité soulevait des débats animés Astorat affûter la hache de l'exécuteur car elle savait que tôt ou tard ses frères auraient besoin de ses services dès sa première rencontre avec les écugris donc les écugris c'est les primaristes qui vont rejoindre en fait le chapitre voilà il avait perçu les sous-brosseaux de la soif de la rage dans leur arme c'est le coeur lourd qui se préparait à la déception de ses frères de bataille il ne dit rien sachant qu'ils comprendraient d'eux-mêmes leur erreur bien assez tôt quand le sang souillerait la lame de la hache de l'exécuteur les événements se déroulèrent exactement comme ils l'avaient prévu car des dizaines de spéces marines primaristes réduit l'état de bêtes enragées ont d'ores déjà connu le baiser d'acier de la hache d'astorat donc voilà c'est dans l'évolution du fleuve c'est qu'on pouvait imaginer que peut-être les primaristes allaient gommer les choses mais en fait non donc ça répond aussi à une question qui était beaucoup plus profonde parce que Belisarius Cole qui a créé en fait les primaristes a testé toutes les origines parce qu'il avait accès aux souches génétiques de tous les chapitres donc il a testé aussi tous les chapitres qui sont passés du côté chaotique et ça avait révélé qu'il y avait des bons résultats voilà donc après il y a deux choses il y a être guidé par son primarque et passer du côté obscur on va dire et avoir en soi une anomalie une tare génétique qui va s'exprimer c'est deux choses différentes mais il y a toute un il y a toute une section qui est assez intéressante là-dessus de se dire justement bon les primaristes ne sont pas forcément la solution au final les primaristes subissent la même chose alors c'était dans quel codex c'était dans quel codex où justement en fait c'est ce qui faisait que les primaristes étaient acceptés dans le chapitre parce que comme je crois que c'était avec l'ancien d'un gel d'ailleurs ah non ah non c'était dans le psyché et justement c'était ça en fait et c'était c'était ça en fait c'était le fait de dire que les primaristes eux aussi se comblent à la rage noire ce qui les rendait plus acceptés par leurs frères enfin non primaristes en fait parce que finalement c'est ce qui les reconnaissait comme dignes successeurs du chapitre voilà j'essaie de reprendre un petit peu le chat Cleve je l'ai sans mot à l'after ce soir pas de fin du monde de YouTube ça c'est pareil ça c'est une privée de joke à 8 je vais reprendre un petit peu aussi le chat l'attaque sur le vent de chou de spirit tout à fait les déesses sont chaotiques vivant je suis curieux de voir comment ça va être traité encore une fois ah oui c'est sûr que si on veut des vampires sanglants Eric William tout à fait c'est pire que mes fils non parce qu'il y a tout le côté charmel qui n'y a pas dans 40 000 et bien ok Nicolas c'est bon pour Facebook demain j'attends la scie bonne soirée à tous on est quasiment rêvé au bout si vous posez la question ouais ça va dépendre mais à compter petites 20 minutes encore tellement complexe le fleuve c'est pas évident d'y rentrer maintenant mais c'est super intéressant aussi c'est ça qui est riche en fait je trouve ça intéressant parce que tu as tout à découvrir en fait yo yo des gars comme moi quand tu es un peu plus blasé tu es un peu plus aigri je dirais même parce que parce que tu vois en fait si tu as mémoire de tout en fait tu vois là où ça en fait alors c'est une vision qui n'est pas très positive mais c'est de se dire si les vieux sont aigris c'est parce qu'ils ont une meilleure expérience et ils voient justement tous les trucs qui déconnent alors que quand tu es jeune tu n'es pas aigri parce que tu n'as pas encore vu là où ça déconne et le côté c'était mieux avant tu n'as pas encore conscience pleinement parce que tu ne l'as pas vécu et c'est quelque chose que je réalise tu te dis ouais voilà tu deviens aigri mais en fait ce n'est pas que tu es vieux donc tu es aigri c'est que tu te rends compte des choses et dans les faits ce n'est pas forcément dans le bon sens que ça évolue alors les Martès c'est assez intéressant c'est un cas assez intéressant donc c'est un chapitre c'est un chapitre un chaplain qui a succombé en fait à la rage noire donc qui a rejoint la compagnie de la mort mais il a survécu en fait et Astorat est venu le voir pardon Astorat est venu le voir pour mettre fin justement à ses alors qu'est-ce qu'on va mettre je ne sais pas tac tac pour mettre fin à ses souffrances et les Martès a fait non je suis encore conscient je me contrôle je sais que j'ai succombé à la rage noire mais je sais que j'ai la force de ma volonté qui me permet de me battre encore donc ne m'achève pas tout de suite je peux encore servir et en fait Astorat qui lui a une perception je crois il faut dire c'est celui qui a la meilleure perception de la rage noire il le sent en fait chez ses frères de bataille il le sent quand ça va venir il a vraiment une communion extrême avec ça en fait il a regardé il a fait ok ok je vois que tu vas tenir le coup donc tu restes au sein de la compagnie de la mort tu vas guider en fait les gardiens des égarés voilà tu vas guider la compagnie de la mort et on va te laisser te battre et tu vas continuer à oeuvrer et de par sa force il est une lucidité que n'ont pas en fait les autres membres de la compagnie de la mort en fait donc voilà donc voilà on va sur en termina sur une note donc les jours de l'émartèse sont comptés car malgré toute sa volonté il ne pourra pas toujours réprimer la rage noire néanmoins pour le moment la volonté de faire du chaplain prévôt il est un symbole d'espoir pour un chapitre qui glisse peu à peu dans les ténèbres car si l'émartèse peut conserver sa raison et continuer à servir son chapitre d'autres pourront peut-être y parvenir et on verra qu'il y a en effet un autre exemple bien plus marquant de ceci hop là donc salut à tous ceux qui nous rejoignent donc Poupie un petit pouce bleu ouais c'est toujours plaisir c'est moi où le son est un peu bas je vais pas mon ton son un peu je suis resté comme ça alors Clem Chevelu très bonne remarque d'ailleurs je suis arrivé en retard mais les tyrannides ils sont abordés dans le nouveau codex Blood Angel oui mais non c'est à dire qu'en fait il y a un truc de fou quand même c'est que justement avec les psychowakening Bâle c'est quasiment fait décimer et s'il y a bien un chapitre qui a besoin des primaristes c'est les Blood Angel parce que quasiment je sais pas mais on peut dire je pense 80 90% du chapitre c'est fait décimer par les Blood Angel et en fait ils étaient en mode dernier carré et c'est là que la cicatrice Magnetum s'est ouverte à englouti ou fait disparaître la flotte ruche et qu'une autre flotte est arrivée et que c'était la croisade à Indomitus et donc du coup injection de primariste donc s'il y a bien un chapitre fluffiquement qui doit contenir le plus de primariste c'est bien les Blood Angel parce que sans eux le chapitre serait tout simplement mort en fait je crois qu'ils aient des capacités de revenir à ça mais on n'en parle pas plus si ce n'est que il y a quelques xéno qui restent encore à la surface de la planète que comme c'était les tyrannides c'est vachement dur de se débarrasser donc il y a des patrouilles comme ça qui lutte pour se débarrasser de toutes les poches de xéno qui pourraient exister mais on va dire que la menace existe encore plus ou moins mais qu'elle a été balayée voilà on n'en parle pas beaucoup plus que ça alors dans le style vampire c'est quoi la différence entre les Blood Angel et Night Lord c'est que les Blood Angel ils sont du côté des gentils Night Lord en fait c'est la peur c'est pas tant c'est pas le côté vampire c'est plus le côté peur donc le côté bah ouais fantomatique plutôt fantomatique voilà alors il y a une question comme il est toujours posé il y a une raison fluffique de la présence de Dreadnought Seeker uniquement chez les Blood Angel j'avais espéré qu'il fasse disponible aux autres Space Mind alors c'est aussi une question que je me suis posé la seule justification qu'il donne et elle est dans ce codex là c'est que les Blood Angel étant donné que Sanguinus était un excellent Psyker ont une prédominance pour aller vers pour avoir des pouvoirs psychiques donc du coup il y a plus de de Librarian et donc de fait il y a plus de Dreadnought voilà mais il n'y a pas de justification au fait qu'il n'y en ait pas chez les autres c'est juste une justification statistique en mode comme ils sont plus nombreux c'est normal qu'on les trouve chez eux voilà il n'y a pas de il n'y a qu'eux qui peuvent le faire et en effet il n'y a aucune raison pour laquelle c'est juste statistique simplement ouais c'est clair Nicolas dit je dis les comics depuis petit alors les incohérences de continuité chez Games Workshop c'est rien on est d'accord genre je ne l'ai pas depuis beaucoup mais je lisais on est d'accord bon critique je n'étais pas en direct mais moi non plus je ne suis pas en direct sur vos commentaires évidemment vous imaginez vous avez la compréhension que c'est difficile de lire quelque chose et après de lire quelque chose là et de beaucoup parler de répondre à vos questions j'essaie de faire au mieux voilà c'est pour ça que je fais aussi des petites poses à un moment donné pour lire le chat et reprendre un petit peu les choses parce que comme je vous dis moi ce que je veux c'est qu'il y a un peu plus maximum d'interactions donc voilà le côté Batman des Night Lord oui c'est un peu ça carrément on est tous d'accord c'est Batman c'est clair c'est Batman qui tue parce que pour vous rappel Batman il tue pas vraiment alors là j'étais sur quoi et bien voilà en fait c'est exact ça répond à la question que vous avez payé voilà comme quoi ce post-it tu vois ça c'est un signe ce post-it a été mis pour répondre à la question que je viens de répondre donc que tu allais poser donc c'est dire donc l'intensité de la puissance spirituelle qui coule dans les veines des Blood Angels est un autre atout hérité de Sanguinus il compte en effet parmi les chapitres les plus doués en termes de pouvoir psychique ce qui reflète le grand nombre d'archivistes dans leur rang voilà donc c'est pour ça que c'est pour ça alors chose assez intéressante ici j'ai peur de l'oublier je peux voir quoi donc j'en parle tout de suite en fait il y a une volonté si ça on va en reparler quand je vais parler de Dante mais il y a une volonté des Blood Angels d'être justement un petit peu les héros en fait et de rassurer la population et en fait autant 99% des autres chapitres vont arriver en mode on veut délivrer un monde on arrive on se pose s'il faut raser une ville pour délivrer le monde on le fait les Blood Angels eux ils sont en mode il faut sauver la population et il faut leur donner de l'espoir en fait et ils ont largué en fait sur une planète des prospectus de propagande c'est quelque chose que j'avais jamais vu chez l'espèce marine donc voilà donc là vous avez l'exemple de ce qu'ils ont largué en fait donc citoyens d'Akrabella courage car les anges de l'empereur arrivent votre libération ne tardera plus nul ne vous a jamais oublié la mise à mort des extraterrestres est inéluctable aux armes tuer les tous et en fait cette notion là alors cette c'est fait pour garder le moral de la population et faire en sorte que et bien ça se passe bien qu'ils mettent toutes les chances de leur côté donc c'est certes un peu calculatoire mais c'est pas fait pour ça je pense que c'est vraiment fait pour que en attendant qu'ils arrivent ils ont le petit message pour dire t'inquiète on n'est pas là mais on va on va arriver on pense à toi t'inquiète on pense à toi c'est le petit message de Noël t'inquiète on pense à toi c'est bisous mamie bon anniversaire je suis pas là mais je pense à toi quand même donc c'est ça c'est assez sympathique alors là ah oui et là c'est le côté un petit peu le revers de la médaille on y vient donc nous avons fait nos prières supplie le salut de l'empereur et nous fûmes exaucer des gaillers rouges comme la vengeance impériale arborant une gueule blanche sur l'épaule apparure et franchir les créatures faucher les créatures la frénésie de cette mise à mort était spectaculaire nous sommes mis à pleurer de joie à rire des spasmes d'agonie xéno mais ensuite les space marine ont commencé à manger d'abord leur propre mort et ensuite trois petits points donc voilà toujours le côté ambiguïté genre où ils succombent en fait à leur côté sombre c'est je trouve que c'est pas mal quelque chose d'assez riche alors ce passage là je vais pas du tout en parler pourquoi parce qu'on a simplement un maître de chapitre d'un chapitre successeur des blood angels qui se fait équiper de son armure et qui pendant ce temps là contemple le bal et repense à la magnificence etc on peut noter que les chapitres successeurs chez les blood angels sont sans doute les plus fidèles peut-être avec les ultramarines parce qu'en fait non tout le temps c'est même les blood angels les plus fervents parce qu'ils viennent tous en fait défendre leur chapitre primogéniteur et ils sont prêts à sacrifier leur chapitre pour les blood angels en fait donc et j'ai pas l'impression que ce soit aussi marqué chez les autres chapitres successeurs des autres fondations hop là voilà ah voilà on arrive à deux puis après il y a Tico les flèches tireuses alors Dante Dante seigneur de Lost régent et garant de l'imperium Nihilus alors je vous le lire ce sera peut-être plus simple en s'étant troublé de l'imperium l'imperium a besoin de héros et d'espoir et le commandeur des blood angels joue son rôle pour éviter que l'humanité ne se décourage pour le bien de l'imperium il est devenu ce que son masque représente il ne l'enlève quasiment plus de crainte qu'en voyant ses cheveux blancs il s'est très fatigué les combattants et citoyens ne voient plus en lui le glorieux champion dans lequel ils ont tant besoin de croire et donc Dante c'est un des plus grands héros de l'imperium donc du coup maintenant il a quand même été épais parce qu'il est régent de l'imperium Nihilus donc c'est à dire il s'occupe de tout côté obscur il y a une phrase que j'aimais bien là dedans c'était que pour représenter Dante on disait que parler de lui en termes de légende serait limite une offense et à tel point il est héroïque et incroyable et vieux en fait parce que c'est un des plus vieux space marine donc dans les plus vieux space marine il y a souvent Bjorn chez les space wolf qui lui a incarcéré dans un dreadnought et puis et puis Dante qui lui a plus ou moins incarcéré dans son masque parce que je ne sais pas combien d'années je ne sais pas si on sait après la chronologie elle est assez floue parce qu'au final il n'y a plus de chronologie depuis depuis la cicatrice mellectum étant donné que le temps défile pas à la même vitesse donc c'est une bonne une bonne façon de passer ça sous silence donc ça peut très bien faire là au moment où oui c'est enfin voilà c'est peut-être faire 200 ans qu'il est régent de l'imperium nihilus donc c'est assez difficile de savoir après qu'est-ce que j'ai noté d'autres ah si il y a un passage qui est très intéressant donc de neuf rogénération de Bouddha alors en fait je vais vous lire depuis le début Dante et Lasse et le fardeau des siècles lui pèsent de plus en plus une seule chose l'empêche encore de céder à un ennui fatal les parchemins de Sanguinus qui enlète les visions du Primark prédisant la plus grande bataille de tous les temps un guerrier d'or s'y dressera entre son empereur et les ténèbres de nombreuses générations des Bouddha ont interprété cette prophétie comme ce que Sanguinus voyait à son propre sujet mais quelques instincts peut-être une trace rémanente de la clairvoyance de son Primark suggère un autre sens à Dante il a toujours su qu'il lui appartiendrait un jour de défendre l'empereur et qu'il doit se tenir prêt pour ce devoir primordial le seigneur des Bouddha soupçonne que l'heure pourra bien n'être venu voilà donc en fait il est las il est fatigué on ne peut plus de se battre mais c'est pour ça qu'il a fait son masque en fait masque il n'enlève plus jamais et il sait que dans la prophétie de Sanguinus un guerrier vêtu d'or son armure complètement vêtu d'or se dressera entre l'empereur et la destruction et l'ennemi et il pense qu'il sera de ce combat là vous voyez je vous parlais tout à l'heure du grand final dans le grand final on aura Dante est-ce qu'il y aura un chiffre à côté de lui ou devant lui je ne sais pas mais en tout cas il sera là et ça c'est sympa c'est ces grandes choses mais c'est quelque chose que tu as envie de vivre quand tu lis ça franchement moi ça me fait virer j'ai envie de le vivre enfin j'ai envie qu'à un moment donné on voit ce qui se passe tu vois mais est-ce qu'est-ce qu'on le verra un jour je ne sais pas alors j'aurais un peu le chat mon guide ce serait vachement cool de voir le chapitre de l'âge se faire annuler jusqu'au dernier fait en sorte que cette perte pousse l'imperium à reprendre le secteur ouais franchement il faudrait des trucs c'est ça qui rend les choses épiques en fait c'est quand tu as des héros qui meurent et les trônes de fer c'était alors parce qu'on parlait de trônes de fer tout à l'heure c'était bien pourquoi parce qu'il y avait des héros qui mouraient et tu fais ah il est mort et en fait tu prends d'un coup du recul et tu dis ah ouais tu n'es pas en mode héroïque où tu sais que ton héros quoi qu'il arrive il ne va pas mourir donc il va se sortir ou tu vibras à peine alors qu'il s'est pris une balle et il tombe tu dis ouais il va se relever quoi et oui il se relève tu vois bon bah ok alors pourquoi ils ont choisi les blues de Raven dans les Dan of War parce que le rouge c'est cool je ne sais pas donc oui a priori ouais le deuxième plus vieux donc Bjorn serait plus vieux mais après Bjorn aussi lui il passe pas mal de temps enfin il est en stas plus ou moins dans le sarcophage du Dranote et il est réveillé qu'en temps de grand danger alors que Dante lui doit bosser quand même malade parce que c'est le boss de la Perumnylus donc je peux te dire qu'il y a du dossier à gérer le mec les Orsup il ne doit pas beaucoup dormir donc c'était le prénom de mon arrière-grand-père trop badass papy ben ouais en rouge ils vont plus vite et en plus il y a ça il y a leurs véhicules ils sont rouges mais ils vont plus vite leurs véhicules voilà est-ce qu'il y a toujours un Space Marine dans un Dranote ben oui oui donne c'est le Stormcast de l'espace alors oui non parce que les Stormcast en fait meurent ils sont ils revenaient à la vie donc le Stormcast serait plutôt le sanguinoire ou quelque chose comme ça donc 1500 ans plus possible voilà aller à un time dans 49 ce serait dingue ouais mais là je pense qu'on est sur du sur ce qu'on aimerait mais qui n'arrivera pas franchement je sais pas je sais pas je pense pas que ça arrivera un jour je sais pas j'aimerais que ça arrive un jour mais peut-être avec la V10 on se dit peut-être V10 il réinitilise un petit peu le jeu on passe en activation éternée gros changement et tout pourquoi pas et oui puis il y a ça aussi Tycho mais il y a des personnages qui sont de la mort et qui tu continues à jouer Tycho il a ses deux bah Tycho justement on en parle on en parle juste après il a ses deux incarnations et il est mort effectivement Tycho est mort mais on peut le jouer avant qu'il passe à la compagnie de la mort et dans la compagnie de la mort ouais c'est quand la V10 bah dans je sais pas ça fait un an donc dans deux ans voilà rendez-vous dans deux ans donc dernière chose et oui on dit que donc du coup pour nettoyer vraiment le système en fait Dante a commencé à surarmer Bâle et du coup ça va devenir en fait en fait ce qu'il est en train de faire c'est qu'il est en train de créer le pendant de la croisade de Mithus donc il est en train de rassembler toute une flotte pour reconquérir en fait l'imperium Nihilus et que ça partirait justement de Bâle ce qui est assez intéressant alors Méphison Méphison c'est un personnage que j'aime beaucoup ici qui a perdu de sa superbe avec ses ces nouveaux codex avant c'était clairement le vampire en fait en gros ce qui s'est passé c'est qu'il a succombé à la rage noire alors qu'il s'est trouvé enseveli sous des décombres et que ça l'a pas tué et qu'en fait il a été obligé de rester comme ça pendant je sais pas une semaine un truc comme ça et quand on l'a redécouvert en fait il était passé au stade au delà en fait donc il était pas mort mais il était lucide donc il avait survécu à la rage noire mais il avait quand même tout un package en fait en gros je me rappelle il avait genre force 6 endurance 6 un truc comme ça il était super badass c'était genre le prince c'était un prince démon à l'époque mais jouait du côté du côté impérium et donc après que la grande faille eut déchiré la galaxie en deux le pouvoir de méphiston grandit encore donc oui alors ce qui se passe c'est que il est du coup craint mais respecté c'est et l'espoir et la damnation etc on sait pas forcément de quel côté il va et là du coup il y a des détracteurs en fait il y en a qui en font le meilleur espoir du chapitre pour qu'ils survivent et qu'ils réussissent à transcender en fait justement la rage noire et en fait pour d'autres c'est enfin il faut s'en méfier il faudrait limite l'achever quoi et donc après que la grande faille eut déchiré la galaxie en deux le pouvoir de méphiston grandit encore au lieu de ceux qui doutaient de lui cela ne le rend que plus dangereux et les préoccupations de ces détracteurs ont paru justifiées quand en affrontant les démons de Slanesh à bord du cuirassé Dominance méphiston fut submergé par ses propres pouvoirs celui lui valut d'être incarcéré dans des sphères chimiques une jôle dans les tréfonds de l'Arx Angelicum ce fut à l'époque de cette incarcération que l'archististe Gaius suggéra que méphiston franchisse le rubicon primariste afin de l'aider à contenir ses pouvoirs c'est un risque à courir qui aurait pu rendre méphiston encore plus dangereux mais il subit la douloureuse opération c'est ce que je vous parlais tout à l'heure pendant des jours et y survécut en devenant plus fort mais aussi plus stable toutefois les d'Angels ignorent ce que méphiston a véritablement enduré et quelles terribles vérités ont pu lui révéler les visions qu'il a reçues il s'est lui-même géré de ne jamais en révéler la teneur et c'est ça en fait le truc c'est que même lui il n'est pas sûr que ce soit la bonne chose en fait donc on se rappelle méphiston il était déjà très fort il est scobot à la rage noire donc il est devenu plus fort il a survécu à la rage noire donc il est devenu encore plus fort il y a eu la scopresse malédictum donc il est devenu encore plus fort et puis il est passé en mode primariste donc il est devenu encore plus fort donc je pense qu'on a alors en termes de fluff l'équivalent un petit peu de j'en parlais tout à l'heure de la démonifuge je pense que méphiston c'est sans doute un des spéces marines si ce n'est même le plus puissant en termes de spéces marines fluffiquement parlant voilà je pense que c'est on est là et alors après lui-même parle nul ne peut entrevoir ce que j'ai dû sacrifier à l'avenir de mon chapitre l'étendue de notre noirceur notre anomalie sa profondeur ses ramifications vont au-delà de ce que j'aurais cru possible son potentiel destructeur est si vaste et la menace qu'elle représente pour mes frères tout cela est insoutenable donc ça sous-entend que lui-même en fait le sous-entendu il est où il est que ça pourrait engendrer le chaos en fait et qu'au final les bouts d'angels en succombeant à la rage noire l'étape d'après c'est de passer du côté obscur et de devenir un chapitre enfin de succomber complètement dans ses penchants les plus noirs et puis de passer du côté du chaos tout simplement et lui il sous-entend ça en fait il dit que c'est une noirceur qui est infinie en lui et il ne conseille pas c'est pas un mode hé les gars il suffit qu'on soit enchaîné et puis les plus forts survivront au lieu de les mettre dans la compagnie de la mort on s'enchaîne tout le monde pendant une semaine et les ceux qui survivent et bah du coup sont devenus plus forts et ils ont passé un stade c'est pas ce qu'il conseille donc à voir pourquoi mais en tout cas c'est intéressant voilà c'est un personnage que j'aime bien alors je vais terminer sur Tycho après je prendrai le chat et après je serai en mode 100% bref il y a des flèches tireurs je vais essayer d'aller vite sur les flèches tireurs alors Tycho Tycho un personnage intéressant hop avant même de progresser chez les loups d'angèle Tycho passait pour un paragon des 5 races angéliques ah oui ça c'était pour vous dire les 5 races angéliques qu'une notion chez les loups d'angèle que je ne me rappelais plus qu'il y avait ça donc il y a l'honneur l'humilité la pitié la retenue et la miséricorde donc ça c'est les 5 grâces angéliques on va dire si tu fais partie des loups d'angèle tu dois te référer à ce code de conduite et il y a les 5 vertus du guerrier force sauvagerie abandon rage et détachement et en fait je trouve ça assez amusant qu'il y ait ce parallèle entre les deux et qui vous mettent voilà ce que doit être un blue d'angèle et à côté de ça voilà ce que doit être un guerrier en fait et c'est cette ambiguïté elle est assez après je vous invite aussi à regarder bon réflexe Michael hop ici là ce personnage là quand vous voyez en fait ce look là je pense que c'est un serviteur je pense pas que ce soit quoi que on pourrait croire que là c'est une épaulette je sais pas trop mais si c'est un prêtre sans guiné ou quoi que ce soit enfin quand on voit enfin ce qui est devenu l'idéal physique de beauté des des blue d'angels parce qu'en fait oui au final ce qui s'est passé Tycho était voilà le beau gosse auquel tout réussit là je repense si on refait en parallèle sur sur trône de fer c'est le jimmy Lannister en mode gentil quoi genre le beau gosse gentil super fort et puis il se fait défigurer et en fait pour un esthète tel que lui c'était horrible d'avoir en fait la moitié de son visage détruit enfin il voyait à travers ses frères que ses frères ne le respectaient plus forcément etc lui même ne pouvait pas enfin voilà il l'a vécu très durement donc du coup il s'est fait un masque après il a vu que ça allait un petit peu mieux mais malgré tout il est quand même passé du côté de la rage noire et il est mort voilà tout simplement et alors le dernier possible que j'avais mis c'était quoi voilà il est mort sur la planète où il aurait peut-être mieux valu qu'il périsse il y a si longtemps voilà en fait c'est qu'il a souffert en fait tout au long de 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 en fait voilà c'est l'idée c'est qu'il aura mieux fait de mourir à un moment donné mais c'est assez intéressant Tycho et Tycho à l'origine pour ceux qui ne savent pas c'était un personnage qui a été créé par dans un rapport de bataille des wild dwarfs et ça n'a pas été souvent le cas je n'ai pas d'autres exemples en tête même donc c'est assez intéressant qu'ils soient encore là alors les flèches tireurs eux on va faire simple parce que je commence à être fatigué puis je voudrais terminer un peu avec le chat en fait en fait c'est ceux qui laissent libre recours en fait à la sauvagerie qu'est-ce que je mets alors les flèches sordes n'ont pas recours au processus d'insanguination depuis des millénaires et on ne saurait dire cela explique la prévalence de l'Allemagne chez eux ou si cela évite d'aggraver une terrible situation voilà eux par rapport aux autres chapitres en fait quand ils transforment en fait leur leur frère ils ne sont pas en mode on injecte le sang de sang guinus malgré tout il y a une plus grande proportion des frères qui succombe en fait à la rage noire et en fait c'est un chapitre qui est sur le déclin en fait l'idée c'était ça c'était avant l'arrivée des plus maris et bien du coup Gabriel VII qui est le maître de chapitre on lui a dit simplement quand il y avait le décompte il y a tellement de frères de bataille qui passent du côté de la rage noire que de toute façon le chapitre est voué à disparaître donc Gabriel VII a fait ok on va essayer de faire en sorte que l'honneur du chapitre puisque c'est la seule chose qui va rester de nous soit son paradoxisme et donc on va tout faire pour aller dans les missions les plus difficiles et puis donner la meilleure image de nous-mêmes etc et exprimer la plus grande violence alors ça c'est pas sa vocation en fait il sait qu'il a une grande part de violence et que son chapitre est extrêmement violent et on est en mode bon ben voilà ils vont manger un petit peu les gens qui sont là pour sauver etc mais il essaie de lutter contre ça pour laisser une bonne image du chapitre dans l'histoire de l'imperium après avec l'arrivée des primaristes pour lui c'était inattendu et en fait il se retrouve avec de nouveau un chapitre pleinement opérationnel donc autant chez le Boudin-Gel c'était le cas aussi là chez le flèche-tireur c'est le cas aussi donc vous pouvez mettre vraiment beaucoup beaucoup de primaristes dans ce chapitre là et voilà donc on va terminer là qu'est-ce que j'ai noté ouais donc bon voilà c'est juste un passage pour montrer que la troisième guerre quand les flèches-tireurs massacrèrent la milice de défense locale et que les sœurs de l'or du sueur d'argent de la Détasoritas échappèrent de peu à la mort voilà c'est pour dire que malgré tout il ne peut pas réfréner en fait les pulsions sanguinières de son chapitre ah j'ai mis des petits trucs on va laisser là-dessus je fais un petit roche sur la fin je ne m'en voudrais pas mais je commence à être vraiment fatigué j'ai envie de terminer c'est tout ça alors les anges sanguin donc ça c'est tous les chapitres successeurs ouais il y a un petit côté la dualité en fait ça c'est un chapitre les anges sanguines voilà je vais tout vous lire ce sera plus simple l'histoire des anges des anges sanguines est longue et glorieuse ils ont été décidifs dans bien des victoires contre les horreurs jaillies de l'œil de la terreur en revanche nul ne sait ce qui pousse leur fera de bataille à toujours cacher leur visage aux autres forces impériales et pourquoi leur chapitre dispose-t-il d'un librareur aussi important avec presque deux fois plus de membres que chez leurs homologues donc on peut imaginer qu'ils sont tous sur le mot de mutant psy-coeur c'est peut-être intéressant les blues de drinker donc loin de renier la soif de sang qui les taraude les blues de drinker l'étanche sans remords afin de la dompter même au combat en pratiquant des rituels avant et après la bataille et l'acceptation de leur nature véritable semble avoir donné aux blues de drinker un niveau de contrôle inespéré sur l'anomalie et a réduit les cas de rage noire mais les conséquences à terme de ces choix restent floues ce qui veut dire que le fait de ne pas chercher à endiguer ça et de laisser vraiment libre cours à leur instinct de vampire on va dire font que justement il y a moins de membres qui passent du côté de la compagnie de la mort donc c'est aussi assez riche fluifiquement et après les angels pénitents les angels resplandes furent jadis aussi réputés en tant que peintres et sculpteurs et comme combattants suite à une mystérieuse conjugaison d'événements leur chaplain a pris la tête du chapitre en formant le conseil des épines et ils devinrent les angels pénitents l'art et la poésie firent place à l'autoflagellation et à la peine capitale pour toute expression artistique et leur compagnie de la mort a spectaculairement grandi donc ça c'est une piste de lecture pour vous dire au final qu'est-ce qu'il faut pour enfin quelles sont les voix en fait et bien tout simplement laisser libre cours en fait à ses pulsions mais continuer à exprimer ça par soit les actes soit le côté artistique voilà et que justement depuis que ce n'est plus le cas et bien ils pètent tous des plans tout simplement et bien écoutez j'espère que ça vous a plu je suis assez rincé je vous avoue donc je me prends deux secondes à lire vos messages et puis et puis voilà puis après on va essayer de répondre à quelques trucs puis voilà alors je ne sais pas d'où je dois reprendre à mephisto versus manuscalgar à mephisto clairement je pense que mes pistons est plus fort que manuscalgar surtout qu'il n'est pas du tout complètement impossible comme c'est un psycoeur il peut juste je ne sais pas transformer manuscalgar en ouvre boîte ou en boîte de conserve au contraire il y a toujours ce côté là parce que c'est un psycoeur on peut imaginer que voilà il n'est pas amusé à manuscalgar donc alors mon guise qui dit les bouts d'angels sont sur la ligne mais c'est pour ça qu'ils sont bons ils tiennent ouais les combats de la mort sont dispensables sur le champ de bataille bon voilà on parle équilibre de jeu après oui voilà l'équilibre de jeu encore une fois c'est encore autre chose que le fluff l'hérésie d'arche où il y a toujours canon ou pas alors ça ne me parle pas donc ça ne doit pas être dans le codex où j'ai raté où c'est juste un petit passage mais non on ne parle pas moi je suis hyper fan des bouts d'angels mais c'est parce qu'ils se font bouffer le jambonno par les tyrannies ben ouais moi je suis fan des tyrannies donc mais pas parce qu'ils mangent des bouts d'angels ouais en termes de jeu mais en fait c'est ça le problème c'est que quand on voit une armée en fait c'est ça pour moi c'est pour moi c'est c'est quelque chose qui peut me gêner avec les tournois très compétitifs et avec le jeu très compétitif c'est que ça ne représente pas ce que le fluff te suggère en fait le fluff te suggère quelque chose le fluff te suggère quelque chose et ce n'est pas du tout ce qui va ressortir en fait dans les tables de jeu et je trouve ça un peu dommage parce qu'au final tu fais quoi là tu vis dans tu mets en avant enfin si le fluff existe enfin après tout dépend comment on voit le jeu peut-être qu'on peut voir se dire c'est un jeu et puis accessoirement il y a une histoire derrière après on peut aussi dire c'est un univers j'ai envie de transcrire cet univers sur ma table de jeu et de revivre ce qui s'est passé là et de revivre en fait les histoires en quel cas là évidemment tu es un petit peu plus choqué donc votez est-ce que vous êtes plutôt Marnus Calgar va gagner ou Mephiston va gagner moi je pense que Mephiston il met la patate à Marnus mais de toute façon Marnus il est déjà mort trois fois bon Marnus il se fait vieux il n'est pas très impressionnant je trouve dans fluffiquement en termes de combat c'est un bon général alors que l'autre exemple des personnages créés dans Edward c'est carrément celui de Sialembert les chevilles de la lumière après ils ne sont pas connex c'est à dire que il n'y a pas de codex dans lequel ils vont te mettre alors je l'ai raté dans le codex Space Marine je ne l'ai pas vu dans ce qu'elle a mea culpa vous mais là c'est carrément dans le codex être au coude dans Wild Dwarf c'est une bonne chose mais c'est pas codex Gabriel Sette personnage très intéressant en fait ce qui est très intéressant Gabriel Sette c'est qu'il a pleinement conscience en fait de sa frénésie guerrière et qui cherche à donner une bonne image de tout ça en fait et qu'est-ce que je mets ouais on va remettre non on va mettre un truc tranquille hop pour terminer les épaules c'est peut-être avec un damier tellement 90 ils ont disparu d'ailleurs les 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 comment il s'appelle les 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 lamanters voilà et vous ne le voyez plus mais bon tac tac voilà petit lamanters qui sont fait manger avec les sites aux empereurs alors est-ce qu'on a non on a plus de son je ne sais pas bon il ne veut plus il ne veut plus me mettre mon son tant pis c'est bizarre vous avez du son encore vous je ne sais pas pourquoi bon bon qu'est-ce que vous avez pensé c'est le moment où on pose les questions on discute un peu j'espère que ça vous a plu ce que vous avez pensé de ce live ça vous plaît ce genre de live alors comme je vous dis hormis les passages maintenant c'est vrai que c'est un peu moins interactif que ce que ce que j'aimerais mais c'est c'est vraiment difficile de faire autrement tout simplement donc voilà je fais au mieux on a du vote sur mes fistons quand même il a une cape les deux ont une cape c'est le clem clem il a trop peur de se prendre un afterlife des familles tuer un prince démon il est censé surtout cette bouffée drachnie mais l'âme d'abat donc aspire l'âme mais bon alors on est d'accord Léo qui dit je pense qu'en 1v1 mes fistons gagne mais pour ce qui est de diriger une armée Marnus le surpasse sur le plan tactique à mon avis oui là c'est certain s'ils ont des potes Marnus c'est plus fort avec des potes la zik est revenu très bien je vois qu'elle gare voilà bon voilà voilà est-ce qu'on va arrêter là on va peut-être arrêter là puisque je vois que de toute façon les gens commencent à aller se coucher en même temps voilà on arrive à minuit j'ai traité les deux codex comme je voulais le faire voilà c'était sympa c'était sympa après comme il y avait deux codex peut-être faire un seul codex il y a plus d'interaction je pense avec vous parce que je peux plus m'arrêter discuter alors que là il faut quand même faire un petit peu entre guillemets du rendement parce que parce que il y a deux codex à voir en une soirée là où quand je l'ai fait avec le codex necron il y avait qu'un seul codex à voir en une fois voilà comment va la chaîne et bien la chaîne elle va bien en fait elle va comme son comme le kaki ça va plutôt bien le sport pas mal il y a il y a le nombre de enfin après la chaîne elle est très assujettie à ce que je fais en fait quand je fais beaucoup de boulot dessus et là dernièrement je travaillais beaucoup dessus j'ai fait beaucoup de vidéos donc tout est tout se porte enfin il y avait un passage où c'est vrai que les tipeurs c'était le truc qui me tracassait parce que tout montait genre j'avais de plus en plus d'abonnés enfin on a toujours de plus en plus d'abonnés parce qu'on arrive à un rendement négatif d'abonnés c'est que la chaîne est morte mais le nombre d'abonnés mensuel augmentait donc il y avait une progression du nombre d'abonnements donc ça c'était vachement positif et une progression du nombre de vues voilà ça c'est positif aussi pas mal de vidéos qui étaient assez cool mais il y avait vraiment le côté les tipeurs c'était la seule courte qui partait dans l'autre sens en fait et plus je sortais de vidéos et c'est vraiment un truc typique c'est à chaque fois je sens une vidéo t'as des pics de tipeurs qui descendent en fait et il y avait une période où il n'y avait plus trop de gens qui me soutenaient alors je ne sais pas je pense que peut-être les gens ils se disent ah bah c'est bon maintenant qu'il a mis toi on n'a plus besoin de l'aider quoi et tu fais bah ouais en fait mais non il faut m'aider tous les mois parce que faut que je mange tous les mois en fait donc voilà mais du coup j'en ai parlé pas mal sur la vidéo que j'ai fait sur Corespace où je me suis permis d'expliquer que c'est beaucoup de temps la chaîne etc que ça ne se fait pas comme ça et qu'il faut manger tous les mois et que je ne peux pas compter sur la publicité YouTube pour gagner de l'argent simplement et du coup j'ai eu un petit boost et puis une situation un peu stabilisée alors après je me suis rendu compte qu'il faudra toujours en fait c'est le seul voilà c'est le truc qui m'inquiète c'est toujours un peu ça parce que c'est les sous en fait mais bon là on a une période où je le vis un peu mieux parce que parce que j'ai eu pas mal de messages d'encouragement des gens qui m'ont qui m'ont aidé aussi donc c'est plutôt cool mais je pense que régulièrement il va falloir remettre toujours un petit message donc on peut pas moi j'aimerais à un moment donné plus jamais parler de Tipeee parce que tout est automatique et naturellement il y a des gens qui viennent d'eux-mêmes et qui font tiens je t'aide sur Tipeee et puis voilà quoi mais c'est pas le cas en fait il faut en parler il y a que quand j'en parle que j'ai des gens qui me soutiennent donc voilà après sinon je suis assez plus serein qu'avant sur le rythme en fait parce que j'arrive à prendre justement un peu plus mon rythme là j'avais prévu beaucoup de choses mais le confinement a tout mis en en vrac mais en fait je trouve je trouve personnellement que j'ai bien rebondi et qu'au final je m'en suis pas mal sorti et que j'ai réussi à vous proposer quand même des choses qui moi m'ont paru en tout cas intéressante où j'ai pris plaisir à faire j'ai fait pas mal de vidéos avec d'autres youtubeurs si vous suivez les lives voilà je trouve que c'est assez intéressant avec à chaque fois des sujets qui moi me paraissent intéressants et mais bon voilà donc ça voilà après bon ça fait pas des ça fait quoi ça fait des 1200 vues 1500 vues c'est pas fifou mais bon après c'est dur c'est dur de faire beaucoup de vues je suis assez contente de la vidéo core space parce que j'ai beaucoup travaillé j'ai essayé de pousser un peu le niveau de montage me faire plaisir un peu là dessus et il y a je sais pas 4600 vues un truc comme ça ce qui est pas mal pour ma chaîne une de rien parce qu'on a toujours moins de vues que le nombre d'abonnés enfin à mon niveau en tout cas parce que là on approche des 15 000 abonnés mais j'ai pas beaucoup de vidéos dans l'année je sais même pas s'il y a une vidéo qui a fait 15 000 vues il y a peut-être une ou deux mais c'est rare c'est rare du tout donc voilà petit point sur la chaîne voilà si vous voulez un peu l'avenir là je suis en train de bosser sur mon rapport de bataille gazelande il y a déjà 20 heures de boulot dessus là je suis en train de compter les heures parce qu'on m'a dit mais il faut que tu comptes les heures pour que les gens ils se rendent compte à quel point c'est du boulot et là il y a genre 24 heures de boulot dessus et je suis arrivé à la moitié je suis arrivé à la moitié donc j'ai encore 45 minutes parce qu'on a fait une pause et j'ai là encore une heure à mater je pense que je réussirai à la condenser ça fera une vidéo j'espère qu'il ne dépassera pas les 1h30 je ne pense pas pouvoir descendre d'une heure et demie mais par contre je pense qu'elle sera assez classe visuellement parce que je me suis fait plaisir donc voilà alors Karim qui dit très déçu du fluff le live vraiment génial tant mieux si le live t'as aimé moi c'est pareil que toi le fluff à chaque fois moi comme je suis un vieux joueur je veux les avancées en fait je veux les nouvelles chips je n'ai pas envie de réchauffer je n'ai pas envie qu'on me raconte ce que je sais déjà en fait tu vois alors évidemment quand on a un nouveau joueur voilà tu es content d'avoir les bases quand tu as déjà je ne sais pas combien de bouquins de Blue Dungeon dans ta bibliothèque le fait que ça n'avance pas et que surtout il ne te parle pas d'événements majeurs qu'il y a eu avant tu restes méga sur ta fin tu vois c'est comme ta fin de saison on te dit ah Cliffhanger de la mort et tu dis ouais 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 je veux absolument voir la suite donc tu achètes ton bouquin tu arrives au passage et il n'y a pas de passage en fait tu fais ben j'ai raté quoi non ? ah non tu es déçu et YoYo dit la perte des tipeurs c'est sûrement il y a la situation Covid oui c'est aussi ce que je me dis enfin je pense que c'est une période qui est un peu difficile pour tout le monde donc d'autant plus difficile quand ta situation est un peu un peu cavalière on va dire donc bon on verra j'espère que voilà qu'il y a une époque où ça j'espère qu'on se retire un jour de tout ça et qu'à ce moment là voilà les gens retrouveront un petit peu de sous à mettre dans tipeee voilà tout simplement il faut surtout pas être gêné c'est une évidence qu'il faut des dons et de soutien ouais mais alors je sais pas que je suis gêné mais c'est que ça en fait c'est que ça me fatigue en fait je trouve ça ouais fatiguant baf en fait c'est même c'est même réfléchir c'est même un côté assez frustrant de devoir dire bah écoute de devoir expliquer que j'ai besoin de ça pour mais après faut aussi voir qu'il y a des gens qui arrivent sur la chaîne qui connaissent pas tout qu'ont pas vu en fait justement toutes les vidéos que j'ai pu faire qui expliquaient justement le changement de situation etc et c'est là où c'est à moi d'expliquer aux gens donc voilà mais comme je dis j'aimerais vraiment pu avoir à parler de tipeee et que ce soit juste je mets le petit le petit lien et les gens ils y pensent tout seul et puis ça tourne tout seul parce que c'est agaçant en fait moi ça m'agace d'en parler et je sais pas je sais pas si on peut dire que c'est un mal nécessaire c'est pas un mal parce que c'est c'est une entraîne entre les gens donc c'est pas un mal mais c'est plus c'est fatigant de toujours devoir en parler quoi c'est comme de dire abonnez-vous likez les vidéos pour que les vidéos remontent sur l'algorithme mettez un petit commentaire parce que les commentaires ça compte dans l'algorithme et du coup les vidéos sont vues en fait c'est c'est à tout le travail de faire des vidéos qui est déjà un vrai travail en soi et après tu dois être community manager et après tu dois être je sais pas genre je sais pas comment on pourrait dire mais investisseur ou contrôler les plus financiers c'est que c'est que c'est moi je suis plus un créatif et j'ai envie de me concentrer 100% de mon temps sur IGTV dans le côté créatif de faire des vidéos voilà mais qu'il y a tout un côté promotion etc qui est pas là où je m'éclate en fait voilà et Corspace c'était super Corspace top Corspace voilà j'attends j'attends que ce soit un peu passé le confinement puis j'ai peint tous les Maxime qui aiment les bonnes choses petit abonnement merci à toi Maxime donc j'attends genre j'ai peint les décors pour que ce soit plus joli voilà je veux finir un peu mes necrons j'ai quelques necrons à terminer j'ai envie de terminer puis après j'ai envie de peindre en mode rapide avec un délai genre une heure pour une figurine les figurines de Corspace pour essayer de voir ce que je peux faire comme ça et vous proposer après des vidéos sur Corspace je pense que c'est un jeu je sais pas on verra mais qui moi me semble tellement intéressant que je vais en parler aussi souvent que je parle de gazelande je parle assez régulièrement sur la chaîne alors tu vas parler d'une future vidéo sur les tapis de jeu petit teasing alors c'est une vidéo qui est faite avec maire prod où du coup on vous teste en fait enfin on vous teste on vous présente 10 tapis et de 10 fabricants différents et voilà c'est une vidéo qui devrait sortir prochainement voilà mais ça met du temps ça met du temps à être fait quoi mais voilà je pense que ça va être assez intéressant et puis que ça va être un alors il y a un vrai travail dessus en fait parce que il faut aller chercher les informations aussi réfléchir à qu'est-ce qui est intéressant pertinent de comparer l'optique qu'on a pris c'est de se dire on ne va pas donner notre avis mais on va essayer alors en fait au début mais on n'a pas pu le faire c'était de se dire on ne va pas donner du tout notre avis mais on va le faire dans notre asso et puis on va faire voter les gens et les gens vont donner des notations sur des critères qu'on aura donné à l'avance et du coup il y aura une moyenne qui va se défaire et qui sera la plus la plus comment dire la moins personnelle en fait possible on ne veut pas donner notre avis parce qu'on l'a déjà fait moi j'ai déjà fait des vidéos Joseph il a déjà fait des vidéos on donne notre avis sur des tapis là je voulais que ce soit quelque chose de plus neutre pour que ce soit vous pour pas vous influencer en disant allez chez lui plutôt que chez machin c'est plus une vidéo en disant bon voilà il y a tout ça qui existe voilà les critères qui sont des critères vérifiables et objectifs voilà on essaie de faire une vidéo le plus objectif possible voilà alors en détail de chacune de tes vidéos tu pourrais faire quelque chose comme ça ah d'ailleurs je vois pas de quoi tu parles tu dois répondre à un truc que j'ai dit mais j'ai oublié en détail de chacune des vidéos tu pourrais faire quelque chose comme ça donc il faudrait que tu me redis ce que c'est je l'ai vu sur une chaîne indé de reportage par de core space peut-être je pense qu'il faut faire qu'ils vont faire un gathering like un nouveau avec le prochain truc qui va sortir là je sais pas j'attends en fait j'étais tellement déçu de psychique awakening au final que je préfère ne plus rien attendre pour pas être déçu en mode comme ça super live c'est alors si live si c'est une note c'est c'est pas mal sinon si c'est pour dire cool ou un smiley bah écoute merci brother et je dois me mendier c'est parti du système oui oui c'est parti alors je l'ai beaucoup plus accepté qu'à une époque parce que maintenant je sais que c'est je vois pas comme mendier en fait puisque mendier c'est le mec qui tend la main dans la rue bah t'as aucun retour si ce n'est à aider quelqu'un quoi alors que là moi je te vois plus vraiment comme du netflix en mode en mode évidemment low cost enfin low cost vous mettez le prix que vous voulez mais moi je vois plus ça comme je fais et puis je suis bien bien conscient du travail que je fournis donc ouais vu le travail que je fournis bon faire payer un petit café une fois par mois je trouve pas ça je trouve pas ça fou quoi tu crées un message audio automatique que tu fais tourner en boucle en fond sonore comme une éthanie qui dirait quoi eh pour Tipeee t'imagines t'imagines le truc là comment perdre tous ses abonnés et tous ses gens tu peux pas éviter de parler de l'abonnement de Tipeee promo commercial oui oui on est obligé oui en fait c'est ça mais en fait ça m'agace quand même tu vois c'est je sais que je peux pas m'en empêcher enfin que je peux pas pas m'en empêcher mais que je peux pas y couper et c'est ça m'agace voilà parce que c'est pas ce que je préfère sur la chaîne mais oui oui il faut le faire donc voilà la transparence c'est ce que j'ai toujours essayé de faire je pense que là dessus enfin j'ai pas de j'ai pas de soucis j'ai toujours pensé qu'en étant honnête c'était beaucoup plus facile de gérer ta vie parce que il fallait moins broder pour avoir vu des gens broder et essayer de se rattraper aux branches ça se verra toujours un jour et toujours c'est obligé surtout mais en plus maintenant sur internet avec le nombre que vous êtes franchement va tromper son personne c'est chaud alors là 15 000 abonnés c'est mort donc du coup voilà j'ai essayé d'être le moins du coup j'aime pas l'hypocrisie d'une chaîne qui finissent leurs vidéos par des données votre avis aux commentaires alors qu'ils sont en foot en soi le truc c'est que je sais que les commentaires c'est aussi ce qui fait en fait moi je regarde certaines chaînes alors c'est pas des chaînes de world game mais ils sont là dites moi si vous préférez plan A ou plan B ah carrément Mugi type mensuel de 20 euros et bien c'est super génial mec et bien Mugi écoute merci merci beaucoup à toi franchement merci beaucoup à toi c'est hyper généreux c'est super mais et bien voilà écoute mec c'est super ça c'est un live qui t'a plu ça fait plaisir et après pour revenir à ce que je disais il y a des chaînes c'est des chaînes sur les appareils photos où les mecs ils sont là donnez moi votre utilisation l'objectif avec Celsa qu'est-ce qu'elle en fait ils vont trouver un truc du style je sais pas et vous quelle couleur de marque page utilisez-vous histoire que les gens donnent un commentaire parce que le commentaire faire monter la vidéo autant que les likes et c'est pour ça que moi j'étais plus transparent là-dessus je dis je sais que ça existe et après moi je fais l'effort et ça c'est quelque chose auquel je m'astreins je m'abstreins ou je m'abstreins je m'abstreins c'est de répondre à tous vos commentaires sauf quand c'est un commentaire vraiment trop c'est assez rare sur la chaîne heureusement ça viendra il n'aura toujours ah oui oui c'est pas mensuel mais c'est parce qu'il y a marqué mensuel mais ok c'est très très bien il n'y a pas de souci tu seras pas du tout obligé mais merci merci beaucoup à toi de ton nom mais ouais merci merci beaucoup à toi je disais quoi je disais que pour être plus transparent moi je disais aux gens et je vous dis à vous les gars si vous avez envie de soutenir la chaîne et bien vous savez pas comment être en commentaire et qu'on n'est pas dans le voilà vous mettez juste un palmier en commentaire je ne sais pas si youtube va compter le nombre de caractères qu'il y a dans le truc mais voilà si c'est juste le but de dire parce que pour vous aussi en fait mettre un commentaire pour m'aider peut-être vous êtes prêt à le faire mais vous allez dire ouais qu'est-ce que je vais dire super vidéo ça fait 20 fois que je dis super vidéo pas parce que les vidéos est super mais voilà on est en mode voilà donc il y a le côté palmier sur IGTV vous mettez palmier vous écrivez palmier moi je sais que je n'ai pas à vous répondre donc du coup ça m'économise du temps parce que si vous mettez 20 palmier que je dois dire toujours merci sympa ton aide super le palmier c'est cool la communauté enfin bon c'est du temps entre guillemets que je perds parce que le fait de répondre aux commentaires à tous vos commentaires c'est un choix que je fais mais c'est un choix qui bouffe la productivité en fait de la chaîne c'est à dire que très honnêtement très honnêtement je sortirai plus de vidéos où elles seraient sans doute meilleures si je répondais pas à vos commentaires maintenant moi les commentaires c'est ce que je trouve vraiment super sur YouTube et qu'il m'a manqué des années durant quand je faisais du partage de mes photos de mes créations sur internet depuis très longtemps parce que ça fait très longtemps plus longtemps que la chaîne pour ceux qui savent pas dans le chat ça sert à rien je sais pas s'il y a plein de messages dans le chat peut-être que la vidéo la remonte aussi mais voilà vous mettez un petit palmier comme ça dans les commentaires et puis ça aide ça aide à référencer la vidéo etc et c'est voilà chacun peut aider comme il veut la première façon d'aider la chaîne c'est de suivre la chaîne tout simplement de regarder les vidéos voilà donc ça ça suffit déjà moi ça me rend content et puis le fait de regarder les vidéos ça faut aussi que je fais pas enfin que je travaille pas pour rien entre guillemets et que ma passion elle est partagée voilà les commentaires quand vous donnez vraiment des avis et des choses comme ça c'est assez intéressant parce que souvent souvent il y a des commentaires qui sont vraiment super riches et où je dis ah ouais j'y ai pas pensé et où moi-même en fait je deviens meilleur en fait je deviens meilleur parce que c'est le principe en fait c'est l'échange c'est l'émulation en fait on se tire tous vers le haut parce que quel que soit le niveau où on est il y a toujours à apprendre donc moi c'est ce que je trouve riche voilà simplement après pour reparler de si vous voulez la suite des programmes sur le côté 40 000 alors ça c'est intéressant ça pour ceux qui restent encore c'est vrai que mes reviews de codex elles ne marchent plus autant qu'avant sans doute parce que moi-même je pense que je sais pas autant avant je faisais beaucoup de vidéos enfin j'en suis à ça comme vous avez des super chaînes qui vous font des reviews avec les meilleurs joueurs de France c'est un peu dur de lutter quand t'es pas le meilleur joueur de France mais après j'essaie d'aborder quand même les reviews sous un autre angle justement et ne pas être en mode super compétitif et il y a des gens qui apprécient ça mais j'ai l'impression aussi que c'est quand même les vidéos qui marchent pas terrible et autant avant j'avais l'habitude que les vidéos 40 000 elles faisaient des 3000 vues 4000 vues faciles autant là maintenant avec le nombre de chaînes qui existent ce qui n'était pas le cas aussi avant et puis la qualité aussi des vidéos qui produisent ces vidéos ne trouvent pas forcément leur place je trouve donc je ne sais pas si vous avez des retours là-dessus aussi ça peut être intéressant pour moi alors qu'une vidéo comme Core Space elle fait 4500 vues donc ce qui est plutôt cool après encore une fois moi je ne fais pas de vidéos pour avoir des vues mais en même temps j'essaie quand même d'intéresser les gens en fait c'est ça le truc c'est que je ne le fais pas pour avoir les vues mais si c'est un truc qui n'intéresse pas les gens je me dis bon bah ça ne les intéresse pas je ne perds pas mon temps enfin c'est comme quand tu as une terrasse de café si tu vois que les gens ils font c'est vachement bien tu n'as pas continuer si je n'ai pas tu as un trip sur les chats tu dis ah tu sais que je fais des concours de chats ce chat il est vraiment trop bien voilà ou je fais j'adore cuisiner le burger la cuisson des burgers c'est hyper important et que tu vois que les mecs commencent à jouer avec leur portable tu dis tu as la présence d'esprit de dire oui bon ok je vais changer de sujet là c'est pareil pour moi si je vois que ça vous intéresse plus je change de sujet et surtout que c'est des choix que j'ai toujours à faire et j'ai des dizaines des vingtaines de vidéos que qui pour l'instant ne sont pas faits ne sont pas traités etc donc salut flow oui c'est dur de comparer avec le passé Core Space c'est top mais après même sur Core Space Core Space la première vidéo où je vous présente le jeu ça fait 4600 vues c'est vachement bien la vidéo d'après je la bosse encore plus j'intègre des éléments de montage vidéo des choses techniques que j'ai jamais intégrées avant donc pour moi je trouve que c'est une vidéo des plus abouties de ce que je peux proposer mais derrière elle fait 1500 vues et au final alors là je me lance deux choses en fait je parle de mais en fait c'est pour dire que la vidéo n'est pas mauvaise enfin c'est dur de juger soi-même mais je ne l'estime pas comme une vidéo mauvaise mais pourtant elle fait beaucoup moins de vues donc tu te dis tu te dis au final Core Space les gens ils veulent bien par contre quand je leur explique les règles au final ça ne les intéresse plus donc qu'est-ce qui intéresse plutôt les découvertes etc alors ouais donc là Olivier qui dit je pense que comme les autres chaînes sont passées en mode plus optique le mieux serait pour toi de faire des vidéos de ce qui change réellement dans le codex et en faisant toujours des lives sur eux après le problème c'est que moi j'aime bien parler du fluff si je fais que le changement du fluff il y a des trucs que je zappe parce que ça n'évolue pas en fait ça ne change pas beaucoup et comme je l'avais dit c'est vrai que faire une vidéo c'est une vidéo de Planet Wargame qui fait un nombre incroyable de vues pour qui sont à 250 000 vues c'est genre le chaos ou armor 40 000 le chaos voilà et c'est super mainstream et tu fais ok c'est ça que les gens demandent en fait pour faire des vues mais ouais au final je veux dire c'est un plus ils ont déjà fait je ne vois pas refaire ça puis moi j'aime bien quand ça moi j'aime bien en fait j'aime bien quand tes petites histoires des persos vous voyez enfin je ne sais pas vous devez le sentir donc quand je vous parle des trucs moi j'aime bien quand ça quand ça va chercher des petites infos des petites nouveautés des petits trucs où on peut se torturer enfin réfléchir se projeter et dire attends mais imagine imagine si ça présenter les choses qui existent déjà depuis 20 ans moi j'y prends moins de plaisir tout simplement il faut rester dans l'actualité alors c'est sûr qu'il faut rester dans l'actualité parce que quand je vois le nombre de vidéos anciennes que j'ai et qui ne sont plus regardées tu dis en fait en fait on consomme la nouveauté mais il y a des vidéos je me disais il faut faire des vidéos qui sont intemporelles en fait donc pas qu'ils parlent des nouveautés sauf que le problème c'est que les gens et YouTube suggèrent mais la majeure partie de ce que voient les gens en fait les gens font pas enfin nous-mêmes on fait pas trop la démarche d'aller voir sur chaque chaîne et de dire je veux voir ce contenu là et quel que soit ce qu'ils proposent on va plutôt être dans une mouvance et YouTube va proposer une mouvance comme ça et et du coup ben voilà t'es obligé de suivre un petit peu quand même t'es un petit peu là-dedans t'es obligé avec de l'actualité ouais netdiver en fait il dit que je ne comprends pas trop l'intérêt des formats actuels de revue des codex de A à Z je préfère une revue synthétisée des meilleures et moins bonnes unités moi c'est un peu ce que je fais mais au final tu te rends compte que c'est pas ce que les gens demandent majoritairement tu vois ma revue elle fait 1500 à côté ça fait 15 000 tu dis bon bon ok il y a enfin il y a voilà ce que les gens veulent simplement donc Blanca merci encore à toi pour ton soutien puis bonne soirée fais ce que j'aime oui c'est ce que je fais yo yo c'est ce que je fais mais en fait c'est ça le truc c'est qu'il faut différencier le côté faut pas se dire enfin quoi qu'il arrive je vais pas faire quelque chose que j'aime pas pour faire des vues et pour en vivre et je pense que j'ai suffisamment de choses que j'aime pour en vivre et c'est ça le truc en fait mais c'est qu'il faut que je fasse un choix à travers tous les trucs que j'aime là j'aime parler de enfin typiquement le codex spacewalk ça m'attire pas j'en ai pas parlé il n'y a pas de vidéos spacewalk sur la chaîne parce que ça m'intéresse pas et parce que j'avais pas envie et je me suis pas forcé voilà donc faut pas avoir de doute sur le fait que je fais quelque chose parce que j'aime ou pas c'est sûr que si je le fais c'est parce que j'aime bien les blued angel c'est un truc qui m'intéresse voilà je voulais voir un peu les nouvelles unités c'est un truc qui m'intéresse le ballon donc j'ai voulu le traiter des souhaits aussi j'aime bien même si même si même si je trouve en effet que c'est que ça perd un peu de sa superbe quand même c'est quand même quelque chose qui m'intéresse que j'aime bien donc je vais en parler je trouve ça intéressant et c'est pour ça que je fais cette vidéo fluff parce que ça le fluff tout ce qui peut évoluer ça m'intéresse aussi je parle de changement pour les data des unités ouais alors Guy sur les faits tu dis moi j'ai envie de faire partager ma passion sur les jeux qui sont encore moins mainstream ouais mais il ne faut pas oublier que moi je veux qu'il faut avoir 40 000 aussi et en fait j'ai peur c'est ça c'est une peur que j'ai en ce moment c'est que je me dis je pars tellement des autres jeux que les gens ils se disent ah ok bah si tu veux des 40 000 c'est pas sur IGTV quoi et que du coup alors que c'est faux parce que 40 000 c'est un truc qui me mène aussi enfin si vous cherchez sur la chaise vous trouverez les vidéos de mon nombre d'armées il n'y a plus grand chose que j'ai pas j'ai quand même beaucoup de choses j'ai des années de jeu sur 40 000 et ça continue à m'intéresser là je suis en mode cruzette sur 40 000 bon je suis en mode évidemment avec le confinement on a raté de jouer mais voilà j'ai des gros projets sur 40 000 et ça m'intéresse et j'ai peur que les gens ils fassent ouais du coup c'est qu'ils associent ça en fait le grand pari que je pense que je dois relever pour l'année prochaine on va dire si des paris à relever pour 2020 c'est de faire comprendre aux gens que c'est pas parce que je parle d'autre chose que j'aime pas Game Store Shop et que c'est pas parce que je parle de Game Store Shop que je veux faire des vues ou que je sais pas quoi et mais je pense qu'avec le temps c'est une question d'habitude en fait c'est comme tout vous allez apprendre à connaître la chaîne au fur et à mesure du temps et et c'est ça l'idée voilà ça c'est mon pari en fait c'est ça c'est essayer de faire rentrer dans la tête des gens que c'est pas parce que je parle d'un truc que du coup je vais cracher sur Game Store Shop et que c'est pas parce que je dis un truc en bien sur Game Store Shop que c'est ça j'ai trahi parce que je suis venu vers Game Store Shop quoi mais ça j'ai peur que ce soit l'idée du moment mais bon à chaque période c'est c'est toujours un truc sur lequel travailler Flo qui dit sur une première vidéo d'un jeu tout le monde regarde après sur une deuxième vidéo d'un même jeu seul tes fidèles regardent à mon avis ouais les fidèles ou les gens qui ont été intéressés par le jeu non mais voilà c'est ça aussi tu as raison mais c'est que j'ai vraiment eu beaucoup de bons retours et au final les vidéos après de règle étaient un peu moins vues Olivier tu dis mais pour le fluff seulement du live pour raconter l'histoire de ton avis dessus après il faut savoir que mes vidéos qui ont le plus marché c'est celle aussi qui était montée justement sur Psychic Awakening où celle avec les sœurs de bataille là elle a décollé mais un truc j'avais jamais connu ça sur la chaîne c'est la vidéo la plus montée je sais pas j'étais à 10 000 vues en un jour ou deux j'ai fait ok les gens veulent ça et les gens apprécient ça et moi j'avais apprécié ça aussi parce que en fait j'aime le montage là il n'y a aucun montage et je ne peux pas exprimer entre guillemets ma créativité artistique bon qu'est-ce qu'elle est évidemment je ne suis pas professionnel enfin voilà je ne suis pas un artiste mais j'ai plaisir tu vois je me suis amusé par exemple sur les vidéos de core space je me suis amusé j'ai essayé de pousser un peu le niveau sur les et dans mes rapports de bataille c'est ce que je cherche à faire après j'ai des tas de contraintes techniques qui font que ce n'est pas au niveau de ce que je veux mais j'ai envie de proposer pas juste un plan et puis voilà on n'en parle plus enfin des fois il faut le faire quand le but ce n'est pas le côté artistique ni de la forme en fait je veux privilégier le fond mais je fais attention à la forme quand même en général et voilà donc du coup tout ça pour dire tout ça pour dire je ne veux pas non plus m'empêcher de faire ça parce que j'avais pris beaucoup de plaisir même si c'est très laborieux à faire je ne sais plus qui c'est qui m'avait mis justement quelqu'un avait regardé qui c'était c'était pas à qui c'était peut-être yo-yo c'est pas toi Guillaume je ne sais plus qui regardait en fait mes anciennes vidéos de fluff et qui disait ah c'est vraiment bien il a dit il a dit pour moi c'est ta meilleure vidéo et du coup je me suis dit ah il faudrait que je la regarde avec le recul et c'est vrai que je la regardais alors j'ai trouvé tous les gros défauts où je me dis il faut vraiment que je corrige ça mais c'est vrai que j'ai pris plaisir à la regarder et je la regardais en entier alors c'est des petites vidéos de 10-12 minutes mais c'est vrai que j'ai vraiment pris plaisir et je me suis dit voilà sauf que le problème c'est que je ne me vois pas l'affaire sur vous présenter le chaos je reprends l'exemple mais vous représentez le chaos en mode un peu narratif avec des belles images des trucs comme ça ça m'attire un peu moins moi je préfère raconter un peu une histoire et c'est pour ça que les psychowalkings s'y prêtaient bien après le problème des codex Blue Dungeon enfin des codex qui sortent c'est qu'il n'y a pas d'histoire dedans en fait donc après faire un truc que sur Méphiston par exemple qui passerait c'est trop faible après parce qu'il y a la difficulté aussi de trouver des sources visuelles et c'est plus facile quand il y a plein de choses plutôt que quand tu parles d'un seul sujet ou je vois sur d'autres chaînes où tu as trois photos qui bougent un tout petit peu moi j'ai envie de proposer un petit peu de plus alors ça se voit peut-être pas en fait je pense que je fais des choses qui ne se voient pas mais des fois il y a des petits effets genre des petites optiques c'est une photo mais je fais l'optique qui va buir un petit peu et tout ça c'est du taf mais moi je me joue alors c'est complètement ineffectif mais ineffectif et voilà et au dénigre pas tes anciennes vidéos si vraiment ne plaisait pas je les aurais viré mais je suis totalement conscient en fait mais je pense que c'est positif quand tu vois tes erreurs alors là je te dis celle que j'ai vue je me dis clairement il faut que je travaille ma diction en fait on entend trop après c'est un vrai travail lire un texte et le faire vivre comme si on était un acteur c'est quelque chose qui s'apprend je pense que c'est comme chanter en fait c'est pas juste tu sors de ta douche tu te mets à chanter et puis ça y est t'es un bon chanteur parce que tu le fais tous les matins il y a des choses à apprendre donc voilà t'es une trop bonne âme pour un système comme Youtube mais c'est pas grave parce que moi je suis un peu hors du système et je vis avec les gens comme toi qui m'aident sur Tipeee en fait moi ma ligne de conduite c'est ça c'est de me dire je serai pas au top en termes de vue je fais pas les trucs qui marchent sur Youtube mais tant que je trouve suffisamment de gens pour me permettre de continuer ça m'ira voilà c'est ça mon plan marketing si on peut appeler ça comme ça alors d'ailleurs je pense que t'as dit ah si je ne pars que rarement sur du contenu proposé ah oui sauf sur Youtube je cherche des sujets mais même quand tu cherches Youtube il va te suggérer des trucs donc si vous avez le temps regardez un documentaire sur Netflix qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée moi j'ai trouvé ça fou et tellement révélateur parce que tellement je me suis reconnu dans des trucs en fait on a toujours l'impression que ça ne nous concerne pas c'est pas nous etc et en fait ils te sortent des trucs où tu te dis ah mince c'est exactement ce que je me suis dit ok donc je suis dans le piège aussi regardez ça derrière nos écrans de fumée c'est Joseph qui m'avait conseillé et grand bien lui on a pris franchement ne prends pas la tête tes vidéos sont cool sache que tu as donné à mon fils de 11 ans envie de jouer à Underworld il s'il a acheté il veut des bandes que tu as sauvé me dit cette bande est cool Iggy est là et on a parlé il est top forte ouais après c'est vrai que l'influence elle est vraiment forte j'en parlais avec des gens de Games mais en fait clairement en France maintenant vous regardez Franchement Game Studio il vous dit achète ça et vous pouvez être sûr que la figurine elle va se vendre mais comme du petit pain et il a une force là-dessus qui est assez incroyablement forte après je pense que moi à mon échelle qui est plus faible je dois avoir aussi un impact enfin je sais que j'ai déjà vu des impacts sur certaines sorties qui sont vraiment bien vendues parce que j'avais fait une vidéo élogieuse dessus mais bon au final c'est normal parce que c'est c'est la recherche d'informations c'est comme moi qui vais acheter je ne sais pas tel écran parce que un tel a fait une vidéo ou même un caméscope ou on va acheter tel produit parce que il est souvent ressorti dans les vidéos qui vont bien etc etc et Olivier dit aussi c'est vrai que le fluff montait était vraiment un homme ouais mais il faut qu'il y ait quelque chose qui m'inspire en fait s'il n'y a pas un truc qui m'inspire là je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle qui s'appelle l'éternel contre le divin un truc comme ça c'est entre Trazin et Horican déjà c'est super parce que c'est un bouquin un écran donc ça change de point de vue par rapport au space marine et l'appareil comme ça donc moi ça me rafraîchit vraiment et en fait je me disais je pourrais essayer de raconter un peu cette histoire là à tout mais c'est très dur parce que comme c'est des situations très précises c'est dur de trouver une enfin quelque chose qui visuellement va coller à ça autant quand tu quand tu quand tu décris une armée de space marine qui arrive de l'espace bon bah ok t'as pas mal de vidéos qui peuvent coller autant quand tu trouves pas c'est compliqué c'est plus quand j'ai plus rien à mater le soir je vous fais des vidéos fluff ouais et ouais c'est peut-être non plus bah je sais plus c'est mais mais voilà au contraire c'est noté force les vrais défis sera de faire découvrir aux gens d'autres jeux mais je pense que c'est une mission que je me donne que je me suis donné depuis 30 ans au moins ouais ça a toujours été mon trip en fait je sais pas on a chacun en fait nos petites lubies et je sais que moi je suis à l'asso j'ai toujours été un peu la locomotive sur certains jeux en mode sur d'autres noms mais je sais que je suis le porte-flambeau en fait des fois il y a un jeu qui me plaît genre gazelande ça m'a plu il fallait que j'en parle il fallait que tout le monde joue à gazelande quoi et que je sais pas ce que je sais pas pourquoi je fais ça c'est comme ça on a nos caractères en fait je pense qu'on joue de rôle j'aurais le caractère porte-flambeau un truc comme ça et c'est aussi pour ça que je fais une chaîne youtube en fait j'ai pas une chaîne youtube pour gagner de l'argent les gens y croient ça déjà ils sont là ouais tu fais ça pour gagner de l'argent et tu fais tous les gens qui croient ça c'est des gens qui clairement ils travaillent pas c'est pas c'est juste fouillette quoi quand il y est tu te dis la débilité de dire que t'es sur youtube pour gagner de l'argent alors à mon niveau attention les mecs qui mangent des kebabs qui se fument en train de manger des kebabs je reproche pour ces exemples et qui font un million de vues un million de vues si c'est le même ratio que chez moi juste le mec qui s'est payé son salaire du mois tu fais ok lui lui il est sur youtube pour gagner de l'argent là parler de la figurine avec vous à rester jusqu'à minuit 30 faire 3h30 de live pour parler alors que enfin que la vidéo elle va faire 1200 vues je veux dire je le fais pas pour gagner de l'argent c'est clair je fais pas ce que j'aime ça et que c'est je trouve mon plaisir dans l'échange qui peut y avoir avec les gens et tu vois les gens qui ressortent là dans le chat c'est c'est des gens avec nous des échanges et je suis sûr que le jour on refera le Ugi Summer Day numéro 3 et ben je vais vous rencontrer en vrai et que ce sera super sympa alors Rémi tu dis si je suis là depuis le début et franchement il y a eu du taf j'ai oublié de quoi tu parlais c'est ça le problème c'est que je suis fatigué la mémoire elle commence à plus trop fonctionner il y a le chat 10 minutes après c'est compliqué bah ouais mais c'est encore on n'est pas 4000 à balancer des messages sur le chat il n'y aurait pas du tout de possibilité d'interaction sur le chat mais bon après c'est ce que je vois sur Fashfone Studios c'est enfin tu peux pas lire un message de chat donc du coup si vous voulez vraiment être plus vous êtes obligé de mettre un message avec des sous pour que comme ça vous êtes sûr d'être plus c'est un bon business mais bon là on est on n'en est pas là mais du coup c'est quelque chose qui est assez agréable de pouvoir quand même malgré tout lire alors tout à l'heure ok quand j'étais en train de lire les codex c'est de vous l'expliquer je pouvais pas lire le chat mais j'ai envie j'ai envie de faire un live mais c'est pas des lèvres qui intéresse trop les gens parce qu'il n'y a pas de sujet en fait mais moi j'ai envie de faire un live où on est en 100% genre libre antenne en fait je vais en faire bientôt parce que j'ai envie et je trouve enfin oui j'étais fatigué on est arrivé à la fin de la lecture du bouquin j'ai envie d'aller me coucher j'avais plus d'énergie et là en fait de rééchanger avec vous ça me donne envie de continuer et là on fait ça fait déjà une demi-heure de plus et je vois pas le temps passer parce que d'ailleurs je me dis que j'aurais dû couper la vidéo je mettrais un sommaire pour ceux qui regardent la vidéo en rediffusion mais ouais c'est le côté sympathique c'est le côté sympathique de l'échange qu'il peut y avoir alors je lis quand c'est ce que je trouve le temps de lire en fait c'est que j'ai échangé mon heure de pause déjeuner sur Airstone avec mon heure de pause à lire un bouquin il n'y a que à ce moment là que je trouve le temps de lire sinon je n'ai pas le temps de lire ou c'est assimilé travail j'ai pas le temps de lire et puis je me couche tard et je passe beaucoup de temps salut Dale il a dit non mais en fait ta chaîne on est dans la tête je sais pas trop si c'est en référence avec je sais pas trop ce que tu veux dire par là en fait je veux bien que tu détailles ah ah c'est marrant YoYo tu veux c'est cool ça il y a des histoires qui se crèrent parce que YoYo il est data je sais pas comment dire par exemple pour le bruit et du coup dans l'afterlève de la mort on était 8 à se parler aux visioconférences du coup on parlait de boulot et du coup si Dale il peut trouver un boulot avec YoYo et tout c'est cool alors qu'il se connaisse c'est pas la passion ouais je pense que depuis le temps je me suis posé la question souvent et je me dis oui je pense que je suis passionné de figurines parce que j'y pense tous les jours déjà mais pas en mode qu'est-ce que je vais faire comme vidéo pour leur plaire mais juste les jeux de figs je sais pas ça me plaît je sais pas pourquoi a écrit le chèque je me rappelle de la vidéo où il y avait un mec qui avait brûlé son armée de je sais plus c'était des cons de vampire je crois qui avait fait une myriade de vues mais oui oui en effet si je fais des trucs comme ça bah tu vois le jour où je fais ça c'est que après je suis me connaissant je serais pas contre faire des tests histoire de voir si ça marche pas le faire pour les vues mais pour me dire est-ce que si je fais une connerie comme ça ça marche mais bon je vois sur d'autres chaînes je vois d'autres chaînes où ils font des trucs et je dis ah ok bon oui tu vois que ça marche tu fais bon ok mais bon un live en live ah oui oui carrément bah oui au fait ce sera un live en live tout à fait mais où je parlerai moins ça serait moins fatiguant bah ouais mais il n'y a pas le choix quand c'est la rançon du succès il veut dire ça fera 50 euros pour la consultation la poulpe je vois pas à quoi tu fais référence ah oui que le fait que je me confie à vous ah oui c'est un truc on va reprocher ça alors pas vous directement mais c'est mes amis en fait qui me disent mec arrête c'est sur youtube qu'est-ce que tu fais là pourquoi tu parles si ouvertement aux gens en fait c'est pas qui est derrière l'écran et tout et oui c'est vrai mais je sais pas moi ça me fait du bien en fait ouais donc je fais quoi je pense pas que ce soit enfin après de toute façon les gens qui n'aiment pas ils regardent d'autres chaînes tout simplement voilà et puis si ça vous plaît on échange et puis c'est quand même des potes et puis au final vous aussi franchement 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 il y a des gens aussi qui me disent des choses et que je trouve qu'ils sont aussi qui vont au-delà de au-delà de juste tu es un viewer et tu dis cool ta vidéo merci pour ton travail tu vois j'ai des relations avec certains d'entre vous qui vont un peu plus loin que ça quoi voilà les collègues sont bien est-ce qu'il faut les prendre bah si tu les joues t'as pas le choix ouais je fais une vidéo selon l'envie du moment ouais après j'ai pas assez de temps pour t'autrer c'est pour ça que je me pose vraiment la question parce que quand je vois en fait c'est vraiment la différence entre corps je me suis toujours dit une vidéo 40 000 enfin j'étais là-dessus je me disais une vidéo 40 000 va mieux marcher qu'une vidéo d'un autre jeu à plus forte raison sur une nouveauté voilà en plus on sait du space marine voilà et pourtant ça fait beaucoup moins de vue que corps space et je me dis au final les gens alors je me dis c'est quoi le truc est-ce que comme French Wargame a fait sa vidéo du coup bon les gens ils savent déjà tout donc ils vont pas aller regarder un mec qui techniquement est moins bon voilà ou est-ce que je sais pas trop ou est-ce qu'au final après c'est ce que je dis tout à l'heure je me dis peut-être que les gens ils disent bon non IGTV c'est plus 40 000 donc on regarde plus IGTV voilà puisqu'on est nous on est pro 40 000 voilà je sais pas trop je pose la question mais après comme moi mon but c'est d'avancer et de proposer ce que j'aime j'ai tellement de choses que j'aime je pense que je continue à toujours à parler du fluff même si ça fait pas beaucoup de vue après les reviews codex vous êtes pas mal à m'avoir dit quand même c'est cool t'as une vision qui est différente justement c'est rafraîchissant tout le monde n'est pas en mode optimisation de liste donc c'est cool d'avoir ta vision à toi et je vous avoue que c'est cette phrase là qui me fait continuer à les faire voilà mais malgré tout vous voyez on est sur un moment donné où moi à chaque vidéo je vais me poser des questions comme tout le monde chaque fois que vous faites quelque chose vous réfléchissez à votre travail et vous dites est-ce que j'ai bien fait ou pas est-ce qu'il faut que je continue dans cette voie là est-ce que c'est bien ou pas même sans rentrer dans le côté nombre de vues il n'y a pas que ça en fait mais après moi c'est le seul critère mais j'ai les commentaires aussi c'est ça en fait il y a ces deux trucs là alors je ne regarde pas Mcfly et Carlito je n'ai pas le temps de regarder ça ça doit être cool déjà que comme je suis sur le groupe Gazland j'ai souvent des vidéos d'accidents de voiture ou de voiture qui partent en cacahuète et que trop souvent trop souvent je le regarde quand même parce que c'est impressionnant mais à chaque fois je m'en veux pourquoi tu regardais ça mec tu as perdu du temps encore mais bon ouais voilà YoYo il dit je suis comme toi c'est pour ça qu'on s'entend bien je me confie assez vite et j'ai arrêté d'être complexé là-dessus moi je ne suis pas complexé là-dessus mais c'est les gens qui me disent mec tu ne le fais pas en fait et il y a même des gens qui m'ont dit mec c'est pour ça que des gens ne t'aiment pas c'est parce que tu te confies facilement et ça les gêne je fais bon ok j'ai vu que c'est toujours difficile de comprendre toute la nature humaine en fait c'est ça le truc c'est ça en fait on en est là en fait il me faut des éléments différenciants bah j'ai pas envie de faire ça en fait il y a aussi une chaîne YouTube donc il est aussi dans la logique d'essayer de réfléchir à ce qu'il fait en vidéo c'est bien de se différencier mais je veux pas faire des choses pour être différent en fait en fait c'est ça le truc c'est pour ça que ça peut-être c'est ce qui me cap moi dans mes vidéos et dans les viewers peut-être les tipeurs et tout ça c'est que je veux je veux faire ce qui me plaît en fait je vais faire ce qui me plaît je veux que les gens ils aiment ça c'est un truc et je veux que ça suffise voilà c'est tout bête c'est peut-être gamin mais ça l'est sans doute c'est pas pro en fait c'est pas pro j'ai pas une démarche pro dans ce que je fais alors que il est aimé sur cette chaîne professionnelle avec une activité qui fait vie mais j'ai trop gamin là dessus et mais y'a des comme ça moi j'ai j'ai déjà là j'ai un exemple d'un pizzaiolo un mec qui faisait des pizzas il n'était pas moins de rentable du temps mode il se fait il fait ce qu'il veut parce que ça lui fait plaisir il est comme ça et et des fois peut-être tu peux le dire mais les gens pour les tenter dire est-ce que tu faisais ça si tu ferais ça ça marcherait mieux il fait ouais mais je m'en fous je suis pas là pour ça quoi tu fais ah bon ok il fait moi j'aime ça j'aime faire comme ça et voilà et je pense que moi j'ai ce travers là aussi oui sur la chaîne et puis si franchement la chaîne s'est devenu trop comment gagner de l'argent et puis comment survivre je crois que ça me saoulerait donc il veut personne n'y gagnerait rien Salut mon geek c'est encore merci de ta participation Est-ce qu'on prend trop pour Calimero les gens qui m'aiment pas oui je pense qu'ils pensent que je bah c'est ce que ce qui avait été dit à un moment donné un frère qui m'avait mis dans cette casse très ouvertement et en se foutant un peu même de ma gueule là dessus donc oui forcément il y a des gens qui qui pensent ça maintenant je pense que c'est parce que et les gars le planète pour rien on l'avait exprimé dans ce sens là donc merci à eux c'est plus que moi j'ai pas une démarche commerciale donc je réfléchis pas à ce que je dis donc je suis maladroit je dis juste que je pense en fait et commercialement c'est maladroit parce que ça ça parle pas aux enfin vous voyez c'est difficile à expliquer mais mais voilà donc je suis pas un mec Calimero c'est un mec qui je suis pas je me plaît tout le temps peut-être je sais pas j'ai pas l'impression de me plaindre si ce n'est de non comme je vous dis ça me saoule de devoir toujours réclamer en fait genre abonnez-vous etc mais c'est la mécanique en fait mais c'est juste parce que c'est redondant en fait moi j'ai un peu du mal avec les choses redondantes et dès qu'on voit quelque chose trop souvent ça me ça me ça me plaît pas en fait voyez tout le monde était à fond de trône de fer du coup j'ai pas regardé j'ai attendu que ça se calme un peu pour moi même regarder voilà les space marine tout le monde kiffe ça du coup c'est une des seules armées que j'ai pas pourtant je peux vous dire j'en ai des armées de 40 milles mais je n'ai pas fait parce que tout le monde jouait et je voulais pas être là dedans les poupies qui dit non c'est débile juste les gens apprécient connaître un peu la vie de leur youtube heures ouaf je pense que alors que ceux qui l'aiment vraiment bien je pense qu'il y a vraiment je peux si vous êtes encore là et que vous regardez soit vous avez vraiment un affaire ou que c'est en mode automatique ou c'est qu'après je pense que vous appréciez vraiment le personnage est-ce que sinon tu as des tas de choses à faire plutôt que de regarder la vie du mec voilà voilà olivier t'as raison des personnes qui sont gênés et puis d'autres qui comprennent tu vois là mais je ne me prends pas trop la tête là dessus en fait je veux pas je sais pas parce que j'en parle que c'est un problème en fait là c'est juste qu'on en parle parce qu'on en parle mais mais j'ai je me sens franchement il ya des moments où je me sens pas bien franchement il ya un moment donné quand vraiment les tipeurs ça baissait tout le temps je me sentais pas bien parce que je dis je sais pas quoi faire plus je travaille plus ça baisse à chaque fois que je serai une vidéo je fais de mon mieux tout le monde est content j'ai des bons commentaires derrière je perds des tipeurs je sais qu'est ce que je fais quoi je sors plus de vidéo quoi pour pas perdre de de tipeurs et j'avais la hantise à chaque fois que je et tipi ça m'a saoulé parce que j'étais en mode je sortais une vidéo et puis je voyais tac tac tu vois que ça les gens ils l'idée si tu fais mais que faire et en fait il n'y avait pas l'équilibré en fait c'était une période je sais pas les gens je sais pas je pense qu'en fait ce qui s'est passé c'est que bon pour avoir analysé le truc ça pourra servir justement à d'autres je pense que comme en fait je vous ai forcé la main entre guillemets en mode les mecs j'ai besoin de vous pour continuer j'ai un peu plus enfin je vous ai un peu forcé la main oui je pense qu'on peut dire ça même si j'ai moi j'y vois pas de connotation négative là dedans parce que c'était le contrat en fait c'était pour je continue il me faut ça et sinon je peux pas continuer et je pense que du coup ça ça a fait que certaines personnes l'ont fait alors qu'il l'aurait pas fait naturellement entre guillemets et que du coup au bout d'un moment bah ils redeviennent en fait dans leur état naturel en fait c'est comme on a tous un état naturel et à forcer les gens c'est comme comment imaginer ça plus c'est comme tu vois il ya quelqu'un et je vois 40 milles l'adore 40 milles moi je vais arriver je vais dire ouais faut que tu joues à gazelande c'est trop bas les puis je vais lui blader la tête de gazelande et il va faire ah ouais ok c'est l'air cool gazelande il va s'y mettre de sa propre volonté sauf qu'à un moment donné il va revenir à son état naturel voilà et en fait je pense que comme j'ai j'ai boosté un peu la courbe des types artificiellement et bien évidemment c'est normal que ça redescende en fait simplement et là bon on est dans une période où c'est globalement équilibré bon je préfère que ce soit en termes positifs évidemment parce que c'est moins inquiétant mais après je pense en effet a peut-être comme disait yo yo il ya le côté aussi pas mieux qui disait ça mais le confinement c'est une période difficile et des gens qui ont vraiment des problèmes financiers en effet donc c'est normal que les gens y récupèrent des sous voilà après donc voilà si vous pouvez encore une fois après moi je demande pas des grosses encore une fois ce que j'aimerais c'est vraiment plein de petits gens comme ça un euro parce que je me dis un euro par mois franchement mais c'est marrant parce que mais il faut le vif en fait est ce que Moi je donne beaucoup plus maintenant aux gens depuis que moi même j'en ai besoin que je ressens le truc et tant que j'étais pas dedans le truc je serai que j'étais moi j'ai donné moi au cagnotte ou au truc comme ça sur internet et voilà donc voilà faut vivre mais c'est vrai qu'après tu dis dans les faits combien de fois il ya des gens tu les vois dans la vraie vie je suis sûr il file 3 euros il paye un coup et ça leur coûte 5 balles et tout c'est aucun problème pour eux alors que faire la démarche de cliquer pour mettre un euro par mois ouais c'est un peu plus gênant c'est un peu plus bon faut créer un compte et c'est un extérieur et tu dis faut arriver à passer ce cap et mais bon en tout cas sachez que vous faites pleurer à chaque fois que vous allez faire qu'elle est miro à qui si c'est qu'elle est au je suis plus qu'ils aient viser c'est à ce 12 et c'est à vous c'est un de mes meilleurs amis toi ça compte pas j'ai dû t'obliger tout le rendent à chaque fois que je vais aller chez toi aller c'est bientôt noël qui viennent me me spoiler les mondes en tout cas merci merci beaucoup mais c'est vrai que je m'aperçois aussi souvent les gens qui aident et c'est des gens qui me connaissent en vrai en fait et voilà c'est pour ça venu se morder vous venez me connaître comme ça vous allez apprécié puis c'est plus facile mais c'est vrai que c'est plus facile de donner à quelqu'un que tu connais avec ta rencontrée en vrai et c'est ce que je comprends totalement comme comme attitude mais bon temps en temps un petit un petit anneau en partie par là ça fait toujours plaisir dans tous les disciplines domaine j'ai l'impression que c'est la passion qui fait la différence mais écoute je sais je ne sais pas je ne sais pas je m'inquiète pas pour la passion je pense que quand j'aurais pu la passion j'arrêterai tout simplement ça se verra on est tous des grands gamins mais ce qui reste encore là que je joue aux figurines franchement des fois aussi tu dis que tu as aimé quoi je vois les mecs qui se prennent la tête et tu dis eh on joue figurine on joue au petit bonhomme mais il y en a pour qui c'est 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 beaucoup plus important que ça et ça prend une autre ampleur après je peux respecter ce côté là quand on est en mode compète par exemple etc où ça prend une ampleur folle mais franchement moi chaque fois je pense aux problèmes que je peux avoir en termes de hobby je relativise avec les problèmes que peuvent avoir d'autres personnes juste pour vivre et tu fais ok je vais me calmer je refais me calmer mais ouais j'avais c'est bon parce que j'oublie toujours de demander les abonnements et c'est tout même c'est pas après par contre ce qui me ferait vraiment plaisir c'est qu'on atteigne vraiment les 15 ans pour pour noël c'est ce petit objectif ça sert à rien mais juste à me faire plaisir et puis comme ça c'est bien d'avoir des petits objectifs voilà donc si vous êtes encore là à cette heure-ci franchement et franchement les mecs ceux ou ceux qui ont regardé la rediffusion ceux qui se sont tapés je sais pas à trois heures presque quatre heures de vidéos là et franchement ça vaut bien le coup de s'abonner quand même vu le temps que vous y passez quoi alors il ya une étude sur le bonheur qui a sorti comme conclusion que la chose qui rendait le plus heureux les gens c'est d'avoir une passion et surtout de la partager avec d'autres et bien écoute ouais c'est totalement possible ouais je peux peut-être c'est pour ça que je fais ça en fait mais je pense que tout est égoïste chaque démarche est égoïste et moi si je partage il ya sans doute une raison profondément égoïste dedans peut-être que c'est ça peut-être que j'ai juste envie d'être heureux et que c'est ma façon d'être heureux donc je le fais pas pour que vous soyez meilleur mais parce que moi ça me rend plus heureux c'est ça le but de l'étude après ouais en début tu demandes et à la fin tu oublies ouais c'est c'est vrai ouais pascal tu dis quelque chose qui est assez vrai c'est dit parce que je kiffe pas l'espèce marine j'en ai parce qu'au début on m'a plus ou moins forcé mais je vois jamais avec ces chiens bah c'est ça en fait le problème c'est games ils forcent vraiment la main à jouer espèce marine et je pense pas que ce soit l'armée ou même le jeu qui soit fait pour tout le monde et je pense qu'on perd la communauté des joueurs de figurines paire des gens parce que parce que va sur va sur l'espèce marine va sur 40 mille tout le monde en parle c'est ça qui est génial c'est le meilleur et au final c'est parce qu'ils c'est ce que j'essaie de faire passer aussi comme message mais c'est un message qui est facilement entendable et tu luttes contre le fait que le mec dit bah ouais mais regarde la bonne à demi dessus c'est le couteux ça si je le fais séparément c'est beaucoup plus cher oui mais si c'est pour pas les joues derrière il faut bien réfléchir net drivers mais écoute merci beaucoup net drivers ta participation à l'effort collectif qui dit tv parce que ça fait toujours plaisir et c'est vrai que en fait c'est ça la contrepartie des types c'est que franchement des fois des fois je l'écris je sais pas si je me rappelle plus ton pseudo mais je l'écris je l'écris à deux ou trois personnes il ya des moments sur la chaîne où j'étais vraiment pas bien et j'ai reçu un type sans déconner et je me suis dit non mais crois en toi quoi c'est aller tout coup et je pense que celle l'est pour mais mais et j'ai écrit et je suis je suis sûr si les mecs je respecte les mecs regardent encore elles sont encore abonnés à la chaîne arrière dans la vidéo mais il ya des mecs pas parce que tu as des sous mais parce qu'il ya quelqu'un qui croit suffisamment en toi pour mettre des sous en fait c'est ça le truc c'est pas le côté sous c'est le côté tu as la personne qui croit en toi et qui dit mec je suis prêt à t'aider tu vois et c'est vachement gratifiant et encourageant et tous les mecs qui revoient des messages et tout même sans parler d'argent les mecs qui t'envoient des messages il ya des messages de soutien des fois qui font vraiment plaisir et et voilà et en fait l'inverse c'est que dès que tu perds quand je vois que je perds beaucoup d'abonnés aussi sur une vidéo tu fais mince évidemment ça touche quoi quand tu vois que tu perds des tipeurs tu dis qu'est ce que j'ai fait de mal en fait et c'est ça le problème aussi c'est que faut relativiser mais j'ai je pense que j'ai pas encore assez d'expérience et de recul aussi c'est le recul info faut voir ça ça fait pas longtemps que je passe au mode un peu pro sur la chaîne mais j'ai pas le recul encore de dire non non mais c'est pas que la vidéo lui a pas plu c'est juste qu'il s'est rappelé que tu existais et que du coup il avait besoin de récupérer ses sous c'est pas qu'il n'a pas plu c'est passé par un désaveu c'est c'est que la situation n'est pas plus ou que tout simplement la carte bleue est arrivé à expiration ce qui arrive assez souvent et que le gars la flemme de partir etc mais bon c'est une démarche qu'on doit avoir en fait parce que c'est vrai qu'à chaque fois quand quelqu'un se désabonne de votre truc comme ça vous dites qu'est ce que j'ai mal fait en fait et c'est l'esprit humain est tourné de telle façon il est tourné vers le progrès en fait et le progrès on le voit quand quelque chose marche pas quand ça marche en fait on s'installe dans c'est en fait on est plus alerté quand il ya quelqu'un qui vous balance un truc négatif quand c'est quelqu'un qui vous balance un truc positif donc mais c'est un schéma de fonctionnement positif de l'esprit en fait même si on le ressent négativement c'est que l'esprit est en mode je veux m'améliorer le mec qui fait j'en ai rien à battre des avis négatifs alors je ne sais pas parce que je suis pas de ce style là mais je me dis aussi que le mec il s'en fiche un peu s'en fiche perso j'ai pris le temps de creuser un peu de personnalité j'aurais pu m'arrêter à l'image facile plus l'heure ni short sur tipi ah bah ouais tu vois voilà mais bah voilà c'est ça le problème en fait c'est que peut-être peut-être que c'est ça le problème en fait et que quelqu'un qui ne connaît pas il regarde regarde juste la vidéo il fait ouais ok il pleure niche sur tipi qui voilà il va pas chercher plus loin et puis si quelqu'un en plus vient saupoudrer en mode est on regarde comme il pleure à votre raison c'est vraiment un loser voilà après après voilà je pense que on peut pas plaire à tout le monde simplement mais voilà après juste voilà ça fait plaisir ce que tu dis de toute façon j'ai pris le temps de creuser un peu de personnalité j'aurais pu m'arrêter à l'image facile pleure des cheurs sur tipi après je pense en effet qu'ils ont raison dans le fond et que ma vidéo était pas très bien travaillé parce que c'est une vidéo que j'ai fait avec le coeur et pas avec l'esprit en fait voilà donc c'est pour ça que c'est trop dans l'émotivité et pas assez dans le côté peut-être un peu plus positif pour les gens d'être un peu plus en mode entrepreneur ouais je vois comment comment marchent en europe et c'est vrai que c'est je pense que c'est beaucoup plus efficace et ça se voit d'ailleurs la soirée c'est assez type heures qui sont beaucoup plus aimé parce qu'il ya une démarche qui est beaucoup plus énergique positive je pense alors que moi je suis juste dans le ouais je pense que les boucles il est bien meilleur que moi là dessus c'est clair voilà et je me dis que tu étais juste à méconnaître ça me va c'est vraiment trop injuste ah oui c'est qu'ils aient au pire augmente la qualité dans le travail comme dans le fleuve cita et il se passe le temps qu'ils ont tous reposés comme hérodote ou est-ce qu'on attend toujours les vidéos ouais oui mais en fait moi j'ai envie de parler des choses aussi fait il ya ça le truc c'est ça le truc aussi c'est que j'ai envie d'en parler et c'est pour ça que je fais des lives aussi et que je reste et que j'essaie de parler de plein de sujets et c'est parce que j'ai envie de parler des choses g7 c'est ce besoin en moi de partager les choses c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait ce côté j'ai envie de partager donc j'ai pas envie de pas de pas communiquer entre guillemets pendant pendant un mois et puis de sortir un truc aux petits bijoux aux petits poils quoi courage dans cette part d'arrêt plus je me suis dans le commerce donc c'est un peu difficile mais là je pense qu'en plus avec noël ça va être très très difficile c'est pour ça que je prends un peu de temps aussi parce que j'ai dit bon là on est tranquille on est pépère je fais un truc cool ça va être beaucoup plus la pression et à plus c'est une période vraiment difficile en ce moment c'est une période difficile pour tout le monde je pense enfin il y en a quelques-uns qui restent au monde vraiment je sais pas quoi faire des journées vivant que je choque la ps5 pour jouer tout ok c'est cool je suis pas là dedans voilà corbouille corbouille depuis souvent je peux pas aider financièrement il a l'air compliqué pas de souci pas de souci je veux pas que tout le monde aide je veux que si on a le potentiel et que c'est pas gênant de filer un euro par mois bah on prenne enfin les gens que j'aimerais 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 convaincre c'est ceux en fait qui sont ok pour le faire mais qu'ont juste un peu la flemme entre guillemets d'y aller quoi et qu'on le sont ok tu vois ça serait dans la rue il dirait tiens vas-y tiens prends même un petit biais de 5 pas de souci mais que là sur internet faut créer un comment c'est un peu lourd etc j'y penserai plus tard c'est bon après voilà tant que ça reste positive je vais pas trop me prendre la tête là dessus et déjà je le vis mieux qu'à un moment donc voilà avec le temps ça va se poser puis c'est cool après je fais ce main c'est quand même va quand tu vois la diversité de l'armée ah ouais mais bon ça reste un space marine rien sur le retour des squats non j'entends d'avoir cry d'eau bonne soirée d'accord que c'était plus qu'il corbe ou bientôt pas très bientôt même spécifique armée de base sont badass et classe les tyrannies de tyrannie tu permet alors que chaque idée des remarques négatives préfère progresser donner l'envie de faire mieux quand elles sont constructives oui bien sûr moi j'essaie de alors en fait j'accepte complètement les remarques négatives quand elles sont argumentées quand c'est c'est de la merde tu fais c'est quoi l'intérêt que tu as enfin je vois même pas l'intérêt que la personne a de l'écrire en fait je veux dire il a trouvé il a trouvé qu'il a perdu son temps il est passé trois minutes de plus à perdre encore plus de temps pour dire qu'il a perdu son temps ça me paraît pas très rentable je sais pas donc je sais pas ou alors c'est que le mec a été sur blessé et qui se dit faut que je me venge en lui faisant mal en écrivant que c'était de la merde auquel cas là ok il il va se sentir mieux et puis voilà pouf mais mais au contraire et des gens et souvent c'est des gens qu'en plus mais des pas être pour la temps j'adore ton travail tout c'est super mais par contre là ouais peut-être tu aurais dû faire ça à tout mais franchement j'adore ce que tu fais bon voilà ça c'est très bien alors il ya peut-être même un peu trop de forme mais on est sur internet il faut les faire il faut mettre les smileys et tout sinon les messages sont interprétés de façon complètement différente donc il faut toujours faire attention à ça donc voilà mais tant qu'il ya ses milliers avec les formes moi au contraire je prends et puis même quand on dit voilà même il ya un mec avant sur une ville au fleuve justement bah je crois que c'était celle des nécrons le mec il avait été super agressif en mode tu dis de la merde puis insulte etc bla 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 et le mec qui avait l'air de bien s'y connaître et moi j'avais dit mec c'est dommage en fait est l'air de bien t'y connaître était au mode hyper agressif alors que juste tu seras en mode gentil je t'aurais dit bah ok enfin non parce que je veux dire pas là c'est que le mec qui est au mode agressif il va rien il gagne non plus alors que si juste il dit à écoute là tu n'as pas été bon sur ça ça tu sais pas c'est ça c'est ça le mec qui passe pour un gentil en plus donc il gagne il gagne qu'on va l'apprécier bon après peut-être qu'il y a des gens qui aiment bien qu'on les apprécie pas aussi alors d'ajoubi tu dis j'ai du mal à comprendre ce bashing votre frère sur un studio alors bashing je te trouve un peu extrême dans les dans les termes mais c'est juste que je remets dans le contexte en c'est qu'il y avait un live où il était invité chez planet wargame et où du coup genre je sais plus comment ça venait mais où l'idée c'était de dire on cite personne mais les gens qui font ouin ouin donnez moi des sous sur tipeee sinon j'aurais dû faire des vidéos c'est dégueulasse c'est juste ce qui est dit et oui bien sûr derrière derrière évidemment et des gens qu'on aura été typé donc tu fais ok c'est c'est comme ça que lui l'a ressenti mais après voilà mais bon après comme je dis c'est ce que je dis tout à l'heure moi je suis pas j'ai rien contre lui si ce n'est que quand tu dis ça ça reste qu'un jugement après le dire enfin il a le droit de penser ce qu'il veut mais après immanquablement quand tu dis en public comme ça à deux audiences et en fait ce qui était ce qui était tout le temps plus gênant c'était que moi même j'étais sur le chat et que je ne pouvais pas répondre quand je répondais ça je n'étais pas lu donc il y a un monde et puis c'est tu peux tu peux pas lutter avec un mec qui parle par rapport à un autre qui écrit tu vois c'est pas et moi j'étais en mode bah écoute on en parle moi je suis complètement et 100% open à expliquer ça en fait mais bon voilà voilà mais après si tu trouves que là j'étais en mode bashing et ben waouh je sais pas vous avez senti ça vous avez senti que j'étais en mode bashing si après l'idée c'est à partir du moment où on donne un nom ça va pas je peux faire comme ils ont fait en disant d'autres chaînes youtube moi maintenant sur les tv je j'essaye quand je dis quand je pense à quelqu'un en particulier je vais dire la chaîne pas pour être agressif pas pour bâcher mais parce que je préfère ça que dire moi je suis pas comme un autre blaireau dans les îles tu vois parce qu'il ya un palmier derrière tu vois où tu n'as pas dit la chaîne mais où tout le monde enfin tous les gens qui connaissent ils savent tu vois voilà. et bien Christophe a de la chance il dit je bosse que de nuit avec un collègue et vous passe votre temps de ne parler que de figurines durant 9h sur 11 et d'où l'intérêt de de Lail alors Flo qui dit c'est commercial en fait oui parce que c'est son métier aussi donc c'est normal il a raison de le faire, il doit faire vivre trois personnes, il y a trois personnes à vivre, il faut que ce soit commercial, il ne peut pas se permettre, entre guillemets, je ne sais pas s'il en a envie ou pas, mais il ne peut pas se permettre de faire comme moi, comme bon lui semble, en faisant des vidéos parce que ça lui plaît, plutôt que parce que ça rapporte, c'est normal, c'est l'entreprise, et c'est ce que dit Dajobi, ils sont à trois on va vivre, c'est un peu normal, voilà, tu vois, on est d'accord, Dajobi, voilà, ah, you know, toi aussi, tu trouves que je crache sur Fashion Studio, écoute, tu m'étonnes, mais je veux bien votre avis, il faut que j'entrape là, alors on vous dit qu'il n'y a pas de bâche, ou que ce n'était pas, ce n'était pas moi qui bâchais, ok, très bien, Lucner Von Knut, Von Kran, pardon, merci, ben merci de ton soutien, la cause de l'idée, ah, tu as dit ça parce qu'il fallait bâcher Fashion Studio, eh ben ok, alors dans ce cas-là, si vous me dommez, ah ah alors oui, de ça, donc il faut que ça fasse des vues à mort, waï, oui il faut que ça, faut que ça soit moi, et eux ils vont choisir des choses, moi en fait, j'ai, 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 et c'est pour ça que je veux pas vivre de, des vues, mais que je veux vivre du soutien sur tipeee avec le contrat entre guillemets qui est tout va pas vous plaire mais peut-être que je vais vous faire découvrir votre futur jeu qui va vous enfin vous guider toute votre vie derrière peut être moi c'est ça un peu le contrat je veux m'autoriser à parler de choses qui vont pas intéresser tout le monde genre typiquement rumble slam mais les dix mecs peut-être qu'ils vont découvrir un bol c'est mais qui vont trouver ça génial 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 eux ils auront vraiment gagné quelque chose voilà c'est ça mon contrat à moi je serai pas une communauté de 40 40 mille abonnés de la même manière meilleur exemple les cda c'est juste plus possible pour ça un processus qui est proche de la communauté et bien tu sais il n'y a pas besoin d'être à 14000 parce que déjà j'oublie je sais pas si tu suis souvent ce que je peux faire mais là la semaine dernière par exemple moi aussi je fais une sorte de truc comme ça en fait il ya un groupe facebook s'appelle la communauté tv et où les gens postent en fait leurs photos et où je les commente avec des peintres professionnels et 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 force de travail la semaine dernière on est arrivé aux photos du 15 juillet donc oui bien sûr bien sûr que c'est que c'est difficile mais bon en même temps je dirais aussi que si tu fais 40 divisé par 3 ça fait moins quinze mille donc au final je gère plus de monde après voilà toute façon il ya toujours des entre guillemets des gens en fait en fait le truc c'est ça c'est que des fois je trouve que les youtube heures eux ils ont rien sauf qu'il ya des gens de la communauté qui vont dire ouais qui vont aller chez un et dire assez de la merde et puis cela sur la chaîne à ils vont dire web et c'est de la merde et en fait c'est plus eux qui créent une sorte de guerre alors que les mecs voilà moi il ya pour l'instant il ya personne que je déteste sur youtube j'ai réfléchi mais non non je rapporte ce mec qui fait ses kebabs en fait non je déteste pas c'est juste que je suis jaloux je suis jaloux de me dire comment il en arrivait à un moment donné où quand il se filme en train de manger un kebab il a un million cinq cent mille vues et je ne comprends pas et je me dis mais what what donc c'est plus de l'incompréhension après moi je trouve que et je trouve que toutes les autres chaînes elles font du très bon travail et je trouve ça très bien enfin enfin je veux dire on ne peut pas dire le contraire enfin c'est on peut ne pas apprécier après le style certes mais on peut pas dire qu'il n'y a pas du travail quoi même sur des chaînes beaucoup plus petites dont on parle moins mais qui taf quoi et en étant en plus moi même une chaîne je me rends compte travail que c'est qui dit oui c'est du c'est du taf quoi et d'ajout oui oui je pense vraiment que j'étais visé bah en fait le problème si c'est que moi je suis le chat en décalé donc quand j'ai les messages ils sont détachés en fait de l'impulsion qui a eu tout de suite alors ça se trouve tu dis tu sais pas ce que tu veux dire d'ajout me et tu dis alors faudrait que tu me tu me reprécises est ce que tu dis que quand j'étais visé je fais référence à toi qui dit que je bâche fraîchement studio ou quand fraîchement studio il il disait ouin ouin le chantage affectif et à cette deuxième question je réponds oui carrément parce que c'était pas la première fois et la première fois que j'avais sorti eh ben la première fois quand j'ai sorti ma vidéo en mode sauvée et gui tv il ya eu dans un live de fraîchement studio qui était je vais pas un jour deux jours après trois jours après le chantage affectif donc je ne sais pas qui pouvait cibler parce qu'après oui il ya eu des gens qui disaient qui m'ont dit mec c'est pas toi qui parlait il parlait d'une autre chaîne et tout et je dis certes ok mais la première fois qu'il l'a fait avec les mêmes termes et la même mimique est ce que c'est essayé il ya fait moi ce que j'avoue que j'ai pas apprécié c'était le côté genre où je veux dire quand tu caricatures quelqu'un comme ça alors que la personne elle est dans le chat je trouve que le palais pas laisser les gens s'exprimer c'est vraiment très frustrant et je vous encourage si je sais pas genre je connais n'importe lequel d'entre vous là je vous fais une mimique comme ça vous mettez des messages je vous les dis pas je pense que je pense que vous faites bon et bon après moi je comprends et en fait et ce qui était encore une fois très riche avec l'échange qu'ils aient vu sur plein et tour game c'était que ils expliquaient que c'était sans enfin si je crois qu'ils hésitaient entre savoir est ce que c'est un mauvais commercial ou du chantage affectif et frère choix game enfin et vie avait son idée et se plaît tour game il avait l'idée de se dire c'est juste que c'est un mauvais commercial voilà bon maintenant vous vous faites votre propre avis ça ça changera pas grand chose au final et puis voilà quoi mais bon là c'est je sens que dans les commentaires ça va ressortir et savoir faire des trucs moi j'ai moi j'ai toujours voulu faire des choses avec toutes les autres chaînes il y en a avec qui ça ça peut se faire parce que l'on est il ya du retour quoi il ya un échange mutuel il y en a ça se fait pas ils veulent pas je passe à autre chose franchement chose rapide et honnêtement il ya tellement de gens à voir je peux vous dire que là le carnet de est déjà bien rempli c'est pas grave c'est pas grave ça mais c'est vrai que c'est dur de suivre des conversations alors j'essaie de reprendre mais je régulièrement en fait dès que je pars dans un petit monologue de 10 minutes trois minutes ça fait trois minutes de décalage en fait et dans le chat il ya des gens qui ont fait ouais il y avait quoi donc je veux dire il n'a pas de démenti tu vois donc je veux dire on peut toujours dire que enfin je sais pas tant que lui vient pas me dire non tu n'étais pas visé toi tu crois ce que tu veux mais moi moi j'ai vu j'ai ressenti je l'ai pris deux fois deux chats différents à deux intermètes différents et des gens qui sur le chat ont mis des tv et il n'est pas de 4000 messages à la minute donc c'était très lisible et il n'y a pas eu de démenti donc moi c'est ce qu'on appelle un faisceau de preuves qui moi me fait dire que oui c'est ce qu'ils pensent mais il a le droit voilà c'est tout après ce que j'ai trouvé dommage c'était que mais bon c'était pas facile à faire je comprends que c'était pas facile à faire alors peut-être que fait il fait 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 au final on s'en fiche un petit peu en fait je veux dire il a le droit de penser ça c'est pas grave c'est enfin après ce qui m'a plus gêné c'est ok je sais ce qui est ce qui est plus lancé que c'est pas qu'il le qu'il le pense mais c'est qu'il l'exprime et en mode les mecs faut lutter contre ça tu vois genre le mec ça c'est pas bien et ou derrière tu vois qu'il y a des gens qui qui font un bon effet c'est pas bien et qui qui te soutiennent plus sur tipeee tu vois là tu fais bon cas c'est je trouve pas ça cool surtout qu'il n'y a pas d'échange tu vas dire quand tu moi je préfère quand enfin tu vois le même on peut parler de la politique tu vois quand tu craches sur un homme politique à cracher c'est peut-être un gros mot de toute façon il est tard et je pense que tout ce que je dis sera forcément déformé et que ça partir en cacahuètes et moi j'étais j'aurais préféré enfin je sais pas j'aurais préféré avoir le droit de me défendre simplement en fait donc je l'ai je l'avais refait en fait je vais dire faire du coup je m'étais défendu dans le live d'après où j'avais dit bon voilà on a dit ça non on sait plus que c'est qu'il en ait parlé et c'était venu sur le tapis là comme ça vient là sur le tapis là je sais même pas d'où ça vient j'en rappelle qu'il faudrait que je remonte et c'était venu sur le tapis et du coup je m'étais défendu et du coup il y avait des gens qui avaient retipé derrière et du coup tu dis bon bah ok au final ça s'est équilibré donc la balance est neutre donc j'ai perdu des gens mais je n'ai regagné d'autres d'à côté au final c'est meilleur pourquoi parce que ceux qui sont partis c'est des gens qui s'y retrouvaient pas forcément voilà et ceux qui sont venus au contraire c'est des gens qui ont vraiment pris plaisir avec ce que je peux proposer donc je préfère je préfère ça en fait faire un tri comme ça quoi à chaque fois que tu fais une bascule qui est des gens qui se désabonnent des gens qui sera bonne au final la communauté ça sert les gens qui sera bonne elle se bonifie au final donc on y gagne même si la valeur d'abonnés elle reste identique au final la qualité des gens c'est des gens qui vont avoir des vrais échanges avec toi qui vont te soutenir et tout alors après net diver j'en suis c'était pas une autre chaîne avec qui c'était tendu qui était visé en fait et ça le truc c'est que quand vous dites pas les noms des chaînes pour pas foutre la merde bah c'est incompréhensible en fait des fois donc pour les gens qui donc c'est faux voilà c'est pour ça et je pense que le truc c'était qu'il y avait commandeur tv qui du coup vous devenez créative voir game et qui du coup avait fait pareil un appel appel aux dons en mode je sais plus c'était 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 pour enfin pour gagner suffisamment d'argent via tipi pour enfin pour continuer la chaîne aussi tu vois voilà et c'était à ça qu'ils réagissaient et tout mais bon c'est pour ça que j'étais revenu sur le tapis aussi tu vois mais voilà il dit tu as pas lu les quatre accords toltec j'ai aucune idée ce que ça peut être martin il dit tu donnes trop d'importance cette histoire ben non en fait je dis maintenant on fait comme je dis maintenant c'est pas grave la balance et les positives c'est juste frustrant donc moi j'ai trouvé ça frustrant maintenant on peut pas me reprocher à un moment donné de trouver quelque chose de frustrant c'est ça le truc et je peux te dire aussi que en fait comment ça 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 s'est passé que c'est que on m'a appelé on fait un témoin ce qui se passe et tout a vu ce qu'on dit surtout à tout je fais de quoi tu parles et et du coup en fait de par l'existence de la chaîne et de la communauté c'est ce que je disais tout à l'heure en fait c'est c'est les gens qui créent aussi des choses en fait c'est entre guillemets les partisans les lieutenants qui peuvent des fois faire des choses et créer des choses là où là où les je peux remplir le mot leader mais où les capitaines tu vois ils eux ils ont pas forcément quelque chose mais après quand tout est lieutenant il commence à se failliter bah bon faut mettre des fontons lieutenant comme tu vois en soit il vise pas il est l'interprétation qu'il en a fait je comprends pas alors je capte rien tu dis il vise pas il était il vise l'interprétation qu'il en a fait à temps que ça veut dire ça veut dire que du coup mais l'interprétation qui fait quelque chose ça veut dire c'est la façon dont tu perçois les gens donc en fait c'est peut-être faux mais ça veut pas dire grand chose en fait parce que on existe tous que par l'interprétation qu'on a chacun des autres en fait elle c'est dur de faire de la philo en une phrase mais encore une fois je veux dire c'est c'est pour moi c'est enfin pour moi c'est c'est pour ça que c'est c'est assez cool ça que sur le début en fait le truc c'est ça c'est que tu as des gens qui arrivent et qui font un début c'est dit et tout un très peu et tu dis ah merde qu'est ce qui s'est passé tout et puis la fête après moi j'avais vu je fais bon ouais ok bon voilà c'est pas grave quoi et après c'est vrai que quand tu vois les gens qui se barrent tu fais ah ouais bon ok peut-être oui non peut-être que peut-être qu'on ait fait c'est c'est plus grave que ce que je pense et donc c'est pour ça en fait mais maintenant en fait là maintenant en tout cas en tout cas ce qui est important c'est maintenant quoi que comme on est sur une vidéo je sais même pas après je me dis je sais pas pourquoi mais des fois il n'est pas le chat et je me dis si ça se trouve en plus le chat sera même pas mis dans leur diffusion et je sais pas pourquoi si vous avez cette info là par contre suis vraiment preneur parce que sur certaines des vidéos live que je fais et je crois pas que ce soit en fonction de la durée des vidéos des fois le chat est remis et des fois le chat n'y est pas et après je me suis posé la question si ça venait de chez moi donc j'ai essayé avec différents navigateurs pas de différence et je sais pas pourquoi je coche bien la cage laisser le chat visible pourquoi je vous parle de ça c'est que je me dis ça se trouve en fait ça concerne juste les 50 mecs qui sont là et on parle d'un truc depuis la minute qui va penser avec 50 personnes qui au final ont toutes leurs avis et où personne personne n'a appris grand chose donc voilà on va pas se quitter sur un sur un truc aussi inintéressant que ça quand même je veux pas trois heures de live pour terminer sur des histoires de charcuterie ou ou deux autres comme ça quoi et un dernier petit sujet un peu plus de plus sympa parce que franchement s'il ya bien un truc que j'ai pas envie c'est me prendre la tête avec la chaîne donc immanquablement il y aura des gens qui vont là je suis sûr j'en viens même à souhaiter ce que je suis sûr que quoi que je dise il ya des partisans qui vont et qui vont prendre ça et qu'on fera t'as vu ce qu'il a dit et que ça va créer des histoires parce qu'on est des humains et quoi qu'il arrive on va créer des histoires là dessus donc si on pouvait si on pouvait terminer sur un truc un peu plus prochain univers qu'on va visiter sur la chaîne alors univers dans quel sens dans quel jeu tu veux dire je sais pas que je fais en fonction alors ah si peut-être en fait j'ai envie je suis un peu attiré par warhammer underworld saison 4 en fait warhammer underworld pour moi c'est vraiment un jeu préféré j'ai vraiment adoré chez spire night vault super j'ai fait vraiment des super parti où je retrouvais un peu où là ça va être un gros compliment je retrouvais un peu de net runner dedans net runner qui est pour moi une référence en termes de plaisir ludique en mode en mode intelligent c'est à dire que c'est pas tu tic là que mordes rire mais si tu peux l'être et parce que tu as réussi à faire un plan à l'autre en fait alors c'est compliqué mais c'est un jeu déjà qui est asymétrique net runner androïd net runner c'est un jeu de cartes il y en a un cataclote qui défend et tu vois net runner meilleur jeu du monde à androïd net runner net driver net diver tu vois on est en effet pour s'entendre tu vois mec il n'y a pas de il n'y a pas de secret on a fait pour s'entendre c'est pas une coïncidence tout ça on a un lien monsieur anderson un lien qui nous unit net runner et voilà crèchec crèchec on est tous là et et voilà et c'est ça qui fait plaisir et en fait d'envoir un monde à ward avec chef paire j'ai ressenti un peu ça ce côté tu sain que le mec tu vas sacrifier une action pour le laisser penser que tu vas faire ça et que tu as telle carte en main et pour que lui il consomme son action à faire ça et pas à contrer ça et je trouvais ça génial et après ils ont banni toutes les cartes ils ont changé de saison à l'asso voilà j'aimais moins l'imagerie de bisous r et du coup ben le jeu est mort chez nous voilà et là ils sortent la saison 4 et je me dis c'est quand même un bon jeu en fait et j'ai cette envie en fait en moi qui qui est de refaire une partie en plus c'est des parties qui sont assez faciles à mettre en scène je trouve et puis ma rapporte bataille que j'avais fait sur chef spire et night night vault ils étaient assez appréciés en plus donc je m'étais bien amusé à les faire on avait des belles enfin des belles des belles figurines il y avait sans drôle à qu'ils avaient dans les magnifiques c'est de quoi c'est un peu près qu'on revient mais je suis pas sûr que c'est un truc de c'est et une partie sur un truc de chez reptile et donc du coup voilà mais le problème c'est que donc la boîte qui va sortir je me dis bon faut pas une des figurines pour alors j'ai peut-être en faire une présentation mais je sais pas trop parce que j'ai pris quand même pas mal de choses j'aimerais vraiment sortir mon rapport gazelande cette année et ça se profite pas forcément très bien parce que là le boulot ça va être avec la peur de noël très très compliqué il y a beaucoup d'horaires on peut parcimoner donc c'est difficile de sortir du temps pour la chaîne et puis on peut pas un peu pas mettre juste une heure enfin il y a des travaux c'est compliqué c'est quand tu as deux heures tu vas peut-être travailler effectivement une heure trente mais quand tu as deux fois une heure tu vas peut-être pas travailler du tout voilà il ya ça qui peut être un peu problématique les old mecs les cités dehors et donc du coup j'ai envie de refaire du du wonder world donc voilà peut-être qu'il y aura un petit retour là dessus après je devrais recevoir mes figurines de warcry bientôt donc du coup je vais vous faire un petit showcase sur les peintures de des décors et puis la boîte de warcry voilà du coup j'aimerais bien faire du warcry aussi voilà donc j'aimerais bien du warcry après j'aimerais bien qu'on continue aussi notre campagne notre campagne on s'appelle afghanien avec avec denis et puis guillard et puis joseph aussi quittant ces figurines pour l'occasion après le problème c'est ça c'est avec le confinement pour pas faire de faire partie et puis les choses s'accumulent il ya beaucoup de choses à faire il ya de l'actualité etc donc voilà qu'est-ce que je regarde souvent par là parce que c'est là où j'ai mon calendrier des trucs donc voilà prochaine vidéo à sortir bientôt sur la chaîne donc les tapis donc ça soit fini voilà après après voilà je vais faire un live avec une autre chaîne mais dit qu'il prévoyait ses trucs trois jours à l'avance donc j'en parlerai que la semaine prochaine de deux ou trois jours à l'avance mais je pense c'est quelqu'un qui est qu'elle a vraiment sympathique avec nous d'un peu échangé récemment et et voilà donc ça va faire plus je pense ça va être plaisant de faire cette vidéo là voilà je vais essayer aussi de continuer faut jouer avec fabrice parce qu'il était en mode un peu occupé par la vie privée donc pour essayer de caser à nouveau des des revues de vos figurines pour essayer de gagner du temps je peux le faire maintenant avec les autres aussi donc ça fait deux deux fois plus de possibilités et jeune à noël ou après ce sera un cadeau surprise franchement j'aimerais bien avant parce que en fait il ya aussi cette problématique que j'ai c'est que les rapports de bataille c'est un truc que j'aime bien faire et c'est au final la meilleure façon de faire partager l'univers le jeu et c'est ce qui nous donne plus de temps parce que je suis un petit peu trop gourmand dans les effets que je mets un peu j'ai effacé ce que je disais tout à l'heure il y a longtemps le côté esthétique pour moi c'est important et j'essaie de me donner un peu de mal là dessus mais au final c'est contre productif parce que pour un rapport bien joli avec des petites animations qu'au final les gens s'en fichent un petit peu j'aurais trop d'en faire deux donc faut que je travaille aussi là dessus voilà et voir une nouvelle version qui team je ne sais pas pas au courant d'avoir oui à une durée fixée et tout même si des fois tu peux passer beaucoup de temps réfléchir on peut y passer trois heures tu n'es pas là qui tu joues mais vraiment non 3 tours 4 factions 12 actions surtout 12 actions dans le jeu c'est ça que je trouve fort et comment d'avoir c'est que tu as 12 actions c'est force de te dire j'ai 12 mouvements à faire bon tu as les tacto quête à la gestion des cartes qui sont des actions aussi donc on peut les considérer en en tant que tel mais voilà bon une heure et demie c'est pas mal ce que vous avez un dernier sujet sinon bon en tout cas ceux qui ont vu le soit le live sous la rediffusion jusqu'ici voilà merci merci à vous pensez à vous abonner pensez à liker pensez à tipe et et puis et puis voilà peut dire d'autres franchement s'il ya dit là je repense à ça mais s'il ya des histoires avec les chaînes je rebondirai pas dessus j'ai vraiment autre chose à faire que me prendre la tête sur ça donc donc perdez pas votre temps à faire des histoires je pense que je les ignorerais tu vas quoi je pense qu'il manque faire tu vas faire quoi pour le 31 je n'ai aucune idée je sais pas en fait je pense que je serai avec avec poulpi qui est juste au dessus parce que on le fait souvent ensemble et avec greg qui ne seront sans doute regarde pas cette vidéo alors qu'il se couche super tard quel méchant voilà je sais pas ce qu'on sera limité au nombre de personnes en plus je sais pas je pense que c'est une question qui est difficile parce que je pense que personne n'a de réponse à ça on met à flou c'était pas pour toi c'était pas pour toi c'était plus pour les gens qui allaient lire en fait ou revoir la rediffusion à tout qui qu'il allait dire c'est plus ça mais je m'inquiète pas pour ça je comme je dis c'est des guerres de lieutenants 40 lieutenants contre 15 mille 40 mille lieutenants entre 15 mille et j'ai aucune chance oui la réponse du gouvernement c'est pas trop eh ben on sera pas trop c'est si on va pas commencer à parler ça mais c'est enfin je vois six adultes ça va être bon je pense ouais ouais mais les danseuses pas trop de monde ça c'est précis c'est pas con ça nous pour jouer on a créé une religion et c'est une bonne remarque c'est complètement sorti du contexte tu comprends pas mais dans le contexte c'est très fin et c'est c'est que c'est clair en fait liberté de culte dans mon culte c'est jouer aux figurines pour le dieu des figurines et on communie dans le figurines voilà il se peut que le prochain live soit en qualité 720p au lieu de 1080p parce que je vais essayer le g je fais un essai sur un logiciel pour faire du stream qui est plus simple que passer par discorde héros encoder avec avec obs mais qui du coup limite à du 720p donc je pense que vous vous en fichez mais si jamais quelqu'un un avis là dessus en mode non c'est horrible on veut vraiment du 1080 bon voilà ce que j'ai pris genre un mois d'abonnement ça coûte 10 dollars j'ai pas forcément je suis pas forcément sûr que ce soit une bonne idée mais c'est qu'il ya des fonctionnalités qui sont vraiment cool pour faire une libre antenne d'ailleurs d'ailleurs et vous savez quoi c'est quoi je pense que le mercredi 16 je vous note en avance je pense que le mercredi 16 s'il n'y a pas autre chose on fera peut-être un live libre antenne genre un peu aux gens pour terminer l'année ah oui non c'est vrai que j'avais dit que il faut qu'on fasse un live pour faire le top des sorties game sur shop et sinon après ce sera le 24 non ce sera le 23 un petit peu trop près de noël ouais je verrai mais j'ai envie de faire un live libre antenne comme ça mais un peu plus tôt pour que les gens qui se couchent un peu plus tôt puissent participer ouais jeu de rôle a déjà payé pour ça c'est non j'ai justement une vidéo là dessus bon les amis moi je vous aime bien mais si vous n'avez plus besoin de moi vous voulez est ce que vous voulez je vous laisse la musique et le chat pour vous puissiez continuer à discuter entre vous c'est ça ouais mais moi je serai je serai trop frustré je peux pas vous laisser discuter sans moi c'est une idée il ya des chaînes qui existent comme ça là c'est des chaînes de vous devez connaître c'est des chaînes en fait où les mecs qui passent que de la musique et il ya un chat et où du coup bah ça ça passe un coup comme ça puis des gens ils parlent de tout et rien justement comme ça on disait tu fais quoi le 31 et tous là qu'ils ont dit et tout ouais mais j'ai créé une religion et tout ça c'est c'est juste ça qui se passe ça ne donnerait presque même envie de couper le pour la rediffusion et de couper tout le after live ce que ce sera lui est un after live et en fait le problème c'est ça c'est que les gens vont voir 3h30 4h de vidéo on fait jamais je regarde ça alors que c'est dommage parce que tout le côté fluff est assez intéressant mais c'est vrai que dès que tu vois le la grosse durée horaire tu dis bon écoute merci merci à tous les cinq ce qu'il ya plus que cinq personnes sur le chat donc je sais pas si 5 6 l'olivier attaque ce qui va au final comme il s'appelait celui qui me parlait de à d'ajoubi je sais pas je chercherai que c'est dommage on aura pu discuter un peu plus 44 du air c'est les mecs sont automatiques et où ça tourne en rond sur leur smartphone et les mecs sont en train de dormir 45 mais cinq personnes sur le chat tu étais là ou pas d'ajoubi je crois non bon en fait c'est pas très rare et c'est que du coup j'aurais j'aurais été curieux de savoir si si tu connaissais bien l'itv avant ou si tu étais genre c'est la première fois que tu venais en live et c'est parce que je reconnais pas évidemment tous les pseudos et puis tout pseudo me disait rien mais c'est pas pour ça que ça se trouve tu suis tous les lèvres depuis le début mais c'est la première fois qu'ils t'expriment je sais pas mais c'est intéressant 5 réveillés et balle et on passe son mode c'est ce que j'avais fait en fait sur le dernier afterlève on avait on avait utilisé le logiciel appuis n'était en mode visio visio à 8 ce que youtube avait planté planté de façon mondiale et ça pas moi c'était très sympa parce que du coup ça a permis de voir la tronche de yoyo la tronche de dail elle aimait que vous ratez rien clem aussi qui est parti mais quand même du coup il a peur maintenant quand il a peur de se faire prendre un after live donc il fait exprès de partir de toi je t'ai jeté jeter centimèque mode dodo vous avez bien raison donc voilà et toi tu fais quoi pour le 31 parce que tu poses la question on attend la réponse et puis on va tous se coucher clem traumatisé ouais montre le son de la musique ah non mais il ya une blague et qui est super fun ouais ouais il est toujours pas bougé c'est vrai que poulpi il était là aussi un le monde s'il ya des heures s'il ya quelqu'un qui en rediffusion est arrivé jusqu'ici et qui a quand même l'a dit jusqu'au bout je veux bien qu'ils mettent un commentaire qui m'a envoyé des sms non non tu parles de quoi ça moque j'ai mais j'ai mis que vous pittent pas que quelqu'un d'autre jeté ce pan de sms ah oui à l'époque oui sur le sens sur le là tu parles de hockey le truc qui est d'accord c'est compliqué on est en train privé de privé de privé de truc donc oui c'est encore des gens qui regardent jusqu'ici et qu'on trouvait ça et qu'on prit la peine de regarder franchement par curiosité je suis que tu as bt un petit message en mode voilà bon mais en fait c'est la fête c'est ça en fait c'est c'est le piège c'est le piège parce que du coup là comme tous les gens je les connais plus ou moins au moins de visu la riche est que tu auras dû tu auras dû de connecter du coup en fait tu as pas envie de couper parce que c'est comme si tu coupes avec tes potes en fait tu as tes potes ils sont en train de parler tu vas pas faire le mec comme au blase et si tu es vraiment fatigué mais en fait là je suis moins fatigué que ce que j'étais à la fin de la lecture du codex blue d'angels donc du coup c'est plus bon il faut bien que ça s'arrête quoi mais c'est c'est pas la fatigue en mode j'en peux plus il faut que j'arrête et en fait c'est ça c'est du coup en fait plus je vous connais plus c'est dur de couper le chat c'est ça qui est qui ouvre quoi donc je n'ose pas imaginer dans un an quand je connaîtrais quatre personnes de plus contrat à 14800 personnes bon c'est chaud faut qu'on faut qu'on faut qu'on se quitte quand même c'est pas raisonnable quoi qu'en même temps en fait je suis en train de dire ça en fait je suis en train de penser je me dis bon c'est vrai que pour les mecs qui vont fait qu'ils vont regarder la review voilà la rediffusion chaque minute qui passe c'est un mec qui va regarder en moi parce qu'ils vont faire quand même 4h30 avec quand même 4h57 avait quand même 5h23 mais en fait je me dis en fait au son fiche un peu puisque de toute façon les mecs qui regardent déjà plus et dès que tu as dépassé je sais pas trois heures de toute façon que ça fasse trois heures ou trois heures quarante ça n'a pas changé grand chose enfin une partie de table type similitaire en verre pour se retrouver c'est pour être rigolo là j'en fais j'ai presque envie de relancer un micro truc comme la dernière fois genre je mets un petit lien les huit premiers connectés on se retrouve un truc comme ça je pourrais voir vos tronches aussi un peu parce que les tchèques je te connais pas je suis pas couture fond mais d'ailleurs non plus encore beau non plus les autres j'ai j'ai voie mais bon est-ce que c'est bien raisonnable là tu restes en plus en fait c'est le piège total parce que tu restes dans l'attente à et the road 1914 qui relance tout le truc moi je m'exprime pour la première fois et j'ai une remarque sur core space donc l'on est obligé de rester on est obligé de rester là c'est le piège et ce trap donc autre facebook et j'ai regardé ouais vas-y seront par nos deux ah vas-y on t'attend on est tous là le 100% du live est pour toi là tu as un live privé là poule pipe à de câble mais bon c'est pareil c'est pareil dans le sens je trouve que le gagnant des objectifs n'est pas assez récompensé par rapport au perdre en fait le truc c'est que c'est vrai que tu as un petit gain mais en fait c'est aussi le l'avantage de core space c'est que c'est pas parce que tu as perdu ta partie que ta campagne entre guillemets elle est allée à l'eau et c'est tout le l'idée de se dire j'ai un objectif à accomplir mais en fait c'est un objectif de vie c'est à dire que comment dire comment dire simplement en fait dans le core space tu vis donc c'est à dire que tu as besoin de trouver des ressources et c'est parfois plus important que remplir l'objectif et gagner ta paye et c'est ça qui je trouve assez intéressant et qui va simuler les choses c'est que la vie de ton équipage elle est plus importante qu'elle réussit à la mission ce qui n'est pas le cas quand tu joues à voir un monde d'avoir par exemple on en parlait tout à l'heure c'est pas trop qu'on parle mais voilà mais voir un monde d'avoir on n'a rien à faire que ton perso il meurt parce que si ça te fait gagner un point de victoire mais bien sûr tu es bien content qu'ils craignent qu'ils crèvent quoi alors que dans core space ouais tu dis si si meurs ça va me coûter de temps etc plus j'aurais j'aurais pas l'avenir et c'est donc je trouve que c'est c'est dans l'esprit du jeu voilà ah bah non va s'il ya guillaume carré on voit plus là on est mort flotte à court demain c'est à dire ta court vendredi bon j'ai pas fait le scénario 4 donc je peux pas je peux pas savoir qu'ils yeux bah ouais surtout il est tout rouge donc le surfif on dit le sur kiff est-ce que lequel est son non mais ouais core space je trouve franchement si j'ai mis en mode coup de coeur c'est pas pour rien j'ai vraiment un gros coup de coeur et c'est vraiment ce que j'ai envie de peindre là maintenant mais c'est comme toujours j'aimerais vraiment terminer mes nécrons là pour qu'on puisse faire la prochaine partie de nécron si donc enfin de 40 mille hommes mais ouais genre j'ai envie de en fait quand j'ai pas coupé on est en after on est même pas en after on est en review fluff du codex c'est ça va être n'importe quoi ça c'est d'abord bon là du coup je me posais pas trop de questions à savoir pourquoi les gens regardent pas cette vidéo négatif d'ailleurs c'était c'était incroyable et cette vidéo c'est la vidéo la plus dislike et de l'histoire de la chaîne est-ce qu'on avait quatre négatifs pour cinq positifs avant qu'elle commence et ça faisait genre 55% tu es éclaté 40 à 55% c'est big is basse qu'il se passe sur cette vidéo mais bon comme dit tout le monde c'est le signe du succès donc tu as cours aujourd'hui tout à fait elle flot est en tant qu'à faire tout bouge par ta cour à quelle heure c'était avant la diffusion oui en plus c'est ça qui fout c'est que c'était avant la diffusion mais c'est ça qui m'éclate le plus fait quand tu as des pouces négatifs après c'est que jean les mecs ont apprécié la vidéo mais quand tu dis je vais faire une vidéo les mecs qui disent non ça veut dire les mecs qui ne font pas la chaîne c'est genre juste les heures et les mecs ils prennent la peine de dire arrête t'as qu'est dit presque tous mes labos on est là où je vais les parents voilà tout ça c'est que t'as pas raté c'était pas raté c'est que t'as pas le truc mais non en fait alors je sais plus qui me disait comment ça va sur la chaîne et je disais que globalement j'étais plutôt content voilà et que j'avais fait pas mal de vidéos voilà que là on va être une petite période un petit peu plus tendu et que bah j'en étais conscient donc c'est un peu plus facile d'arriver sur quelque chose d'un peu tendu quand on est conscient voilà que j'avais mes objectifs essayer de d'ancrer l'idée genre mais la histoire de pour toi pour toi guillaume spécialement ancré l'idée que igi tv c'est une chaîne multi jeu mais ça veut pas dire qu'on exclue 40 mille voilà parce que je kiffe 40 mille aussi si on n'aura pas fait un live qui a duré au moins deux heures et demi sur le codex sur les codex mais mais voilà et que sur igi tv on trouve un peu tout quoi on trouve un peu de tout et que moi c'est ce qui me plaît c'est cette diversité que j'ai pas envie de sur spécialisation voilà ou puis les profs de maths c'est dire et la guillaume sur fera la lardif et puis aussi très jusqu'au bout bon c'est exactement ce que je dis que j'ai plus là déjà que déjà que quand mais c'est ça c'est plus je vous connais plus c'est chaud de quitter et de faire arrêter la diffusion je suis obligé de faire violence quoi les blues c'est rouge ouais non rage noire rage noire on est bien guillaume toi tu vas pouvoir poster tes photos de haute wills sur la communauté itv bon allez bonne soirée si ça c'est pas du live intimiste les mecs un bim bonne soirée et je mets même les amis tu vois genre en mode ça y est on se connaitra tu vois la lambe avait je mets un zé tu vas sans trop le bonne soirée les amis ou même bonne nuit d'ailleurs je n'ai pas d'écrire et puis bah merci à vous de votre soutien à tous et puis à une semaine prochaine semaine prochaine donc je peine prochaine là il a eu j'annoncerai un petit peu mais c'est un live avec quelqu'un voilà bonne nuit à tous salut bye 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 allez je clique je clique ça y est je me fais mal mais je clique je clique